... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous reprenons notre séance suspendue vendredi dernier. Monsieur le vice-président, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, chers collègues, Mesdames et Messieurs du public, de la presse ainsi que les cadres et les chefs de service, bonjour. Alors d'abord, excusez-nous pour le retard. Ce matin, j'ai réuni la conférence des présidents afin de compléter l'ordre du jour de notre séance puisque, en effet, le gouvernement a demandé à ce que soit rajouté à l'ordre du jour de cette session extraordinaire, un projet de délibération relatif à une convention cadre de coopération dans le cadre de la santé. Donc c'est la proposition de modification par un rajout à l'ordre du jour que je vais vous soumettre, chers collègues, et pour laquelle je vous demanderai votre approbation. Donc nous allons passer au vote de cette modification de l'ordre du jour. Mais au préalable, Madame... Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour le ministre et bonjour, mes chers collègues. Je souhaite intervenir à ce moment-là parce que je sollicite le report de ce dossier compte tenu que nous ne l'avons étudié que mardi et que j'ai eu l'information que ce matin. Je n'ai pas eu sur le mail, donc je n'ai pas eu le temps de faire une petite intervention. Merci de votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet-là ? Alors, il est vrai, à la décharge de Mme Olivier, que, ainsi que je le disais tantôt, la demande de modification de l'ordre du jour m'est parvenue officiellement en fin de journée de vendredi, donc après notre séance. Et j'ai fait adresser une information par intermédiaire du mail, mais c'est vrai que, bon, le week-end est venu s'intercaler entre-temps, donc peut-être n'avez-vous pas tous reçu cette information. Je m'en suis rendu compte, d'ailleurs, ce matin, en réunissant les présidents de groupe qui m'ont dit que le temps leur a manqué pour plancher sur ce dossier. Alors, maintenant, je suis aussi un petit peu gêné parce que j'ai que comprendre que le ministre de la Santé, notamment, par l'intermédiaire du gouvernement, avait estimé l'examen de ce dossier urgent, puisque je crois qu'il y a une signature, une formalisation qui doit intervenir très rapidement. Je vais peut-être donner la parole. Oui, M. le vice-président, quelques précisions. Merci, M. le président. Bonjour, M. le sénateur, chers collègues, représentants de la presse publique. M. le président, ce que je proposerai, c'est que l'on inscrive ce dossier sur la délégation à la commission permanente et que celle-ci, avec l'accord de la présidence de la commission permanente, l'examine dès jeudi. L'urgence est maintenue, mais disons que si vous l'acceptez, inscrivons ce dossier à la commission permanente. Donc, par contre, il faut formaliser cette inscription, sinon vous savez que nous n'avons pas le droit de l'examiner. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien. Merci, M. le vice-président, de vos explications et puis surtout de cette nouvelle proposition. Qu'est-ce que vous en pensez, chers collègues ? On se donne deux, trois jours pour examiner davantage, surtout pour préparer vos interventions. C'est surtout ça, l'objet de la demande. M. Gérard, si vous souhaitez intervenir ? Oui, sur un autre juste, M. le président, tout d'abord, M. le vice-président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, M. le président de l'Assemblée, il y aura un total tourné, Faradilla. Sur un autre juste, ce que je souhaitais, c'est d'obtenir l'assentiment de l'ensemble des membres de notre Assemblée pour examiner en priorité Rocklands et ensuite attaquer sur les autres dossiers. Parce qu'apparemment, ce matin, ça n'a pas été débattu en conférence de présidents, et on souhaiterait en finir avec ce dossier de Rocklands. Merci, M. Gérard. Alors, ça, c'est une autre proposition, sur un autre dossier. Mais ne vous inquiétez pas, je garde le fil de notre discussion. M. Gérard, pour compléter ? On est tout à fait d'accord et favorable de reporter ce dossier et de demander à la Commission permanente de pouvoir l'examiner à condition, bien entendu, de respecter notre règlement intérieur, modification de l'acte de délégation, etc., etc. Merci, M. Gérard, pour cette précision. Mme Manoutré-Lévi-Agami. Oui, M. le Président, bonjour à tous. Je voudrais juste revenir sur les décisions que nous avons prises ce matin en conférence des présidents. Il était prévu que nous voyions dans la foulée les deux dossiers concernant la santé. Moi, je ne vois pas d'opposition à ce qu'on les voit aujourd'hui, dans la mesure où cette convention est une convention qui revient régulièrement, qui n'appelle pas de remarques particulières, puisqu'elle n'a pas été modifiée. C'est la même convention qui avait été passée par le président gouvernement. Donc, dans la mesure où le ministre nous avait demandé de traiter ce dossier en urgence, que ce matin, en conférence des présidents, nous étions unanimement d'accord pour les voir, eh bien, je pense qu'on devrait maintenir l'ordre du jour prévu. Pour ce qui concerne Rochland, nous en avons parlé également ce matin, et nous étions d'avis de faire passer d'abord les dossiers de la santé, de finir par Rochland, par contre, de demander à ce qu'il n'y ait pas de suspension de séance pour le repas, pour qu'on puisse finir rapidement cette séance d'aujourd'hui. Donc, moi, je souhaiterais qu'on puisse se tenir à ce que les présidents de groupe ont décidé ce matin en conférence des présidents. Bien évidemment, notre Assemblée est souveraine, mais je souhaiterais que notre Assemblée enterrine la décision commune prise à l'unanimité en conférence des présidents ce matin. Merci. Merci, madame la représentante. Monsieur Tepharé. Décidément, elle est incorrigible, madame Sandra de Villagama. Il y a là une proposition intéressante qui nous est faite par le vice-président et auquel le président de l'Assemblée acquiesce de reporter en commission permanente, le vice-président du gouvernement et le président de l'Assemblée, de reporter en commission permanente La discussion sur cette convention, du fait que ce dossier a été abordé que la semaine dernière. Repoussé à trois jours, c'est pas la mer à boire. Il n'y a vraiment pas urgence. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est bien la première fois dans les annales de cette Assemblée qu'on essaye de se comporter de la sorte, faire en sorte à ce que dans le cadre d'une session extraordinaire, on nous impose un dossier qui n'était pas initialement prévu. Et c'est tout à l'honneur de monsieur le vice-président de nous proposer ce report et de l'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine commission permanente. Donc, j'ai du mal, nous avons du mal à comprendre l'acharnement de madame Sandra Lévy-Manute-Agami à maintenir coûte que coûte l'examen de ce dossier aujourd'hui. Je suis persuadé qu'au niveau des élus de la majorité aujourd'hui, la grande partie de cette majorité est prête à accepter la proposition du vice-président de reporter l'examen de ce dossier à jeudi prochain en commission permanente, à condition, bien sûr, que l'on respecte les formes. C'est tout. La discussion doit être close là-dessus, monsieur le président, on respecte les formes et on prend la décision de reporter à jeudi prochain. C'est aussi simple que ça. À moins qu'on soit formaliste et on veuille faire voter tout le monde et si l'on respecte les consignes des uns et des autres, il ne devrait pas y avoir de problème au report de ce dossier à jeudi prochain en commission permanente. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur Tefarrere. Madame Manonfrey-Lévi-Agami et ensuite, monsieur Buissou. Oui, mes chers collègues, ne voyez aucun acharnement de ma part à vouloir aller au-delà de ce qui est admissible. Je suis juste en train de rappeler le fait que nous nous sommes réunis ce matin et si vous aviez bien écouté ce que je disais, monsieur Tefarrere, vous auriez entendu que j'ai conclu en disant que, bien évidemment, l'Assemblée que nous sommes est souveraine. La conférence des présidents s'est réunie ce matin, a défini un ordre du jour. S'il y a lieu de modifier l'ordre du jour, c'est bien à l'Assemblée que nous sommes de déterminer cette modification. Je faisais juste état du fonctionnement que nous avions eu conformément au statut du règlement intérieur. Merci. Bien, merci, madame la représentante. Monsieur Buissoux. Oui, merci, monsieur le président. Je crois qu'il y a un certain consensus sur le fait de repousser l'étude de ce dossier en commission permanente. Malgré le fait que nous ayons décidé de l'inscrire pour ce matin, nous n'avons pas de problème en ce qui nous concerne pour que, effectivement, ce dossier soit reporté. Sur le reste, nous en référons à la sagesse de notre Assemblée pour décider si le dossier Rockland passera avant ou après le dossier sur la santé. Mais je crois savoir que notre ministre est venu d'ardard ce matin pour en découdre sur le tabac. Maintenant, si on doit commencer par le Rockland, nous sommes évidemment également d'accord. Merci, monsieur le représentant. Madame Verdodon, je vous ai vu lever la main. Vous êtes aussi président de la commission permanente, donc votre avis est important. Merci, monsieur le président, monsieur le vice-président, monsieur le ministre, chers collègues, pas d'objection pour ma part en ma qualité de président de la commission permanente. Je rappelle aux membres de la commission permanente, 21 membres, que nous réunirons jeudi et vendredi. Jeudi, c'est exclusivement des dossiers de la santé. Donc, rajoutez celui-ci, pas de problème. On va parler exclusivement de la santé jeudi. Mais on continue vendredi parce que ça fera 8 dossiers, donc inscrits à la commission permanente. Je me permets de donner très rapidement la liste des membres de la CP, pour que chacun se remémore. Donc, René Teméharo, Clarence Vernodan, Michel Yves, Juliana Mati, Aniko Opa, Chantal Tahiata, Pierre Frébeau, Unoutia Hirschon, Justine Teoura, Daphné Chavé, Hirotepa Arévé, Benoît Kautey, Fennon Romata Aroua, Tout-Ypé, Tilda Foulet, Minari, Chantal Gallenand, René Coromouetini, Juliette Tahououatama, Robert Anso et Emma Algon. J'espère qu'on aura le quorum jeudi. Faites-nous savoir pour qu'on se prépare bien pour jeudi. Donc, on aura exclusivement des dossiers santé, fonction publique jeudi. Et puis, vendredi, le code des marchés. En plus, et les attachés d'administration. Voilà. Merci bien. Merci, Madame la Présidente. C'est sûr, lancer un appel nominatif comme ça, je pense que chacun va y répondre. Ce que je vous propose, je vais peut-être passer la parole à notre ministre de la Santé, parce que c'est quand même son initiative. Et en fonction de la direction qu'il donnera, on fera passer au vote ses propositions. Monsieur le ministre. Merci, Président. Bonjour, Président. Monsieur le Sénateur qui était là, bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée, bonjour. Chers amis du public, journalistes, bonjour. Je remercie beaucoup, Madame Sandra Lévi-Agami, de son intervention et de se préoccuper de mon dossier. C'est vrai que j'en ai demandé l'inscription de manière un peu tardive, peut-être. Mais sous réserve que le Président de l'Assemblée me confirme que, réglementairement, on puisse l'inscrire à la CP de jeudi matin. Je n'ai aucun inconvénient à ce qu'on repousse l'examen de ce dossier à jeudi matin. Merci, Monsieur le ministre. Alors, c'est vrai, comme le disait aussi très justement M. Gérard, s'il y a un minimum de formalisme à préserver. Nous avons pris un acte de délégation sous forme de délibération, il y a déjà quelque temps de cela pour donner mandat à notre commission permanente de plancher sur un certain nombre de dossiers. Moi, ce que je vous proposerais, c'est que nous puissions, mais véritablement, avec l'unanimité, pour éviter qu'il y ait des difficultés, après, parce qu'il serait quand même dommage que la commission permanente planche sur le dossier auquel tient énormément notre ministre de la Santé, et puis qu'il y ait une difficulté qui émane d'un élu de notre Assemblée. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait vraiment unanimité sur le report de ce dossier et son examen par la commission permanente, auquel cas, j'estime que le formalisme est respecté, puisque c'est quand même l'Assemblée qui est souveraine, au final, de toutes les décisions qui sont à prendre ici. Voilà. Donc, moi, je vous soumets au vote cette demande d'examen de ce dossier par la commission permanente et, par conséquent, de la modification de l'acte de délégation avec le rajout du dossier présenté par notre ministre de la Santé, qui est pour, à l'unanimité, à l'unanimité, je vous en remercie. Donc, madame la présidente de la commission permanente, nous comptons sur vous pour examiner ce dossier. Alors, il y a eu une deuxième demande qui a été formulée par monsieur Gérard, je ne l'oublie pas. On en a discuté également ce matin en conférence des présidents et j'avais expliqué que je souhaitais maintenir l'ordre du jour tel qu'il avait été initialement proposé, profitant surtout de la présence du ministre de la Santé et de ses collaborateurs, puisque je rappelle que le ministre de la Santé avait été là pratiquement toute la journée de vendredi, espérant que son dossier sur le tabagisme allait être traité. Il ne l'a pas été. Je l'ai fait appeler spécialement ce matin pour qu'il soit là ce matin pour pouvoir répondre à nos questions sur le tabagisme. Je pense qu'ensuite, on pourra traiter le dossier du Rocklands entre nous. On maintient comme ça ? Très bien, je vous en remercie. Alors, avant d'examiner le dossier sur le tabagisme, je souhaitais d'abord que l'on tranche la désignation des représentants au sein des commissions et organismes extérieurs à l'Assemblée, puisqu'on n'avait pas traité de ce dossier vendredi. Il y a d'abord la représentation au sein du DARS, puisque M. Édouard Fritz, qui en était membre, a démissionné pour pouvoir accéder au gouvernement. Donc, il va falloir le remplacer. Alors, il y a eu une proposition de remplacement qui m'a été faite par le groupe du Tahouira Huiratira, en l'occurrence la candidature de Mme Madeleine Brémont. Donc, je pense que pour ce comité-là, il ne devrait pas y avoir de difficulté. En revanche, rester la désignation au sein du conseil d'administration de Heivanoui, c'est une nouvelle demande qui a été formulée, puisque Heivanoui, jusqu'à présent, n'avait pas de représentants de l'Assemblée. Donc, ce qui est proposé, c'est que nous désignions un membre titulaire et un membre suppléant. Nous avons acté en conférence des présidents à ce qu'il y ait un membre de la majorité et un membre de l'opposition. Donc, un membre de la majorité en tant que titulaire et un membre de l'opposition en tant que suppléant. Et là, je n'ai pas reçu de nom. Madame Thama, vous avez des propositions ? Oui, Monsieur le Président, pour le groupe UDSP, ce sera Madame Thea Hirscham pour le poste de suppléant. Très bien. Merci, Madame Thama, donc, de cette proposition, donc, de Madame Thea Hirscham en tant que membre suppléant. Et en tant que membre titulaire, c'est Madame Heifara Izzal. C'est bien ça au niveau de la majorité. Voilà. Voilà donc les propositions de candidature. Je vais soumettre au vote ces candidatures. Qui est pour ? A l'unanimité. A l'unanimité. Je vous en remercie. Maintenant, nous allons passer à l'examen du rapport numéro 140-2009 sur le projet de loi de pays portant modification de la loi du pays numéro 2009-4 du 11 février 2009 relative à la lutte contre l'abus du tabac et le tabagisme. Monsieur le ministre de la Santé, est-ce que vous souhaitez nous faire l'économie générale de ce projet ? Merci, Président. Je laisserai le loisir au rapporteur de vous développer le texte, mais je voulais simplement dire en préambule que mon souci, c'est que ce texte-là soit appliqué le plus rapidement possible. Nous avons déjà pris pas mal de retard. Tout ceci parce que cette loi, premièrement votée, visait à combattre les effets négatifs du tabac et surtout à protéger les non-fumeurs. Et peut-être également à inciter les fumeurs à fumer moins, voire à arrêter de fumer. Tout simplement parce que véritablement, c'est un gros problème chez nous. Vous savez que le cancer pulmonaire est le premier cancer pulmonaire, le premier cancer chez l'homme en polynésie française. Aujourd'hui, au CHPF, toutes les semaines, par l'endoscopie, on découvre un à deux nouveaux cas de cancer pulmonaire liés au tabac. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous avons dû malheureusement porter en terre un jeune que je connais bien, de 36 ans, décédé d'un cancer pulmonaire, diagnostiqué en deux mois et décédé en deux mois après par cancer pulmonaire lié au tabagisme. Je ne veux faire peur à personne ni culpabiliser qui que ce soit, mais ça me semble être un gros problème de santé publique et au-delà, un problème économique également. Voilà, Président. Merci, M. le ministre de la Santé. Je vais demander alors au rapporteur, M. Nicolas Bertolland, de bien vouloir nous présenter son rapport. Merci, M. le Président. Eh bien, chers amis, bonjour à tous, M. le vice-président, M. le ministre, et collaborateurs de M. le ministre de la Santé, Yaurana. Voilà. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, par lettre numéro 7030 PR du 12 novembre 2009, le président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant modification de la loi du pays numéro 2009-4 du 11 février 2009 relative à la lutte contre l'abus du tabac et le tabagisme. La loi du pays du 11 février 2009, précitée, a permis d'actualiser la réglementation concernant le tabagisme en Polynésie française, laquelle faisait en effet l'objet de plusieurs délibérations et arrêtées. Dans un souci de simplification, l'ensemble des mesures en vigueur ont été inscrites dans la loi du pays et complétées par des dispositions plus contraignantes pour mieux protéger les dangers du tabac, non seulement les consommateurs, mais aussi ceux qui ne le sont pas, et ainsi contribuer à diminuer la prévalence et la mortalité liées aux méfaits du tabac. Cette démarche s'inscrit d'ailleurs dans le mouvement créé par la Convention cadre contre la lutte anti-tabac de l'OMS. Cependant, il est apparu lors de la mise en œuvre de la loi du pays numéro 2009 qui est le cas du 11 février 2009, que quelques ajustements devaient être apportés afin de rendre l'application de ces dispositions réglementaires la plus satisfaisante possible. C'est donc l'objet du projet de loi du pays qui nous est aujourd'hui soumis. Pour ce qui concerne les articles LP1 et LP2, ils visent à introduire la motion d'importation afin de donner aux services de la loine des moyens de procéder au contrôle dans de bonnes conditions. L'article LP3 définit les lieux affectés à un usage collectif où il est interdit de fumer. On y trouve les lieux fermés et couverts qui accueillent du public, les lieux fermés et couverts constituant des lieux de travail, l'ensemble des moyens de transport collectif réguliers ou occasionnels, l'enceinte des établissements de santé publique et privée, l'enceinte des établissements d'enseignement public et privée, l'enceinte des établissements et centres destinés à l'accueil, aux loisirs, aux vacances et à la formation ou à l'hébergement des mineurs, l'enceinte des lieux destinés à un usage sportif ou culturel. Tous les établissements hôteliers de restauration ou de débit de boisson y compris ceux situés à l'intérieur d'un lieu affecté à un usage collectif tel que notamment les aéroports, les galeries marchandes, les centres commerciaux. Il est néanmoins prévu la possibilité d'installer des emplacements expressément réservés aux fumeurs dans les lieux de travail et dans les établissements hôteliers de restauration ou de débit de boisson. La possibilité d'octroyer des dérogations aux établissements hôteliers de restauration ou de débit de boisson pour la mise en place de zones fumeurs en terrasse. Un arrêté pris en Conseil des ministres fixera les modalités d'application de cet article. L'article LP4 ajoute les agents à faire monter du service de la jeunesse et des sports sur la liste des personnes qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions. Cette mesure est notamment liée à l'inscription des établissements et centres destinés aux loisirs et aux vacances parmi les lieux affectés à un usage collectif où il est interdit de fumer. Les articles LP5, LP6 et LP7 concernent les sanctions pénales. Ils précisent le régime des contraventions prévues pour les infractions qui pourraient être commises dans le cadre du non-respect de la loi du pays du 11 février 2009. De même, certaines contraventions sont réajustées selon le canton légalement autorisé. Les articles LP8 et LP9 prêtent des mesures transitoires et prévoient l'interdiction à compter de 2011 de la commercialisation de produits de tabac non conforme aux dispositifs issus de la loi du pays 2009 qui est décadé au 11 février 2009, modifié et de ses arrêtés d'application. L'obligation de mise en conformité avant 2011 des terrasses et des emplacements expressément réservés aux fumeurs. Le projet de loi du pays présenté a fait l'objet des avis successifs du Conseil territorial de la santé publique du 29 juillet 2009, du nouveau conseil de la politique française le 20 juillet 2009 et du conseil économique, social et culturel du 6 août 2009. Il convient de relever que ce texte sera complété par deux arrêtés en Conseil des ministres. Le premier arrêté fixera les conditions d'application de l'interdiction de fumer et plus particulièrement visera à définir certains termes tels que enceinte et terrasse, préciser les conditions d'installation des emplacements réservés aux fumeurs ainsi que la procédure de demande de dérogation pour la mise en place de zones fumeurs en terrasse, réglementer également la procédure de mise à disposition d'un emplacement réservé aux fumeurs dans les établissements dont les salariés relèvent du corps du travail, d'une administration ou d'un établissement public. Le second arrêté fixera les teneurs maximales en gaudrons, nicotine et monoxyde de carbone, des cigarettes, les modalités d'inscription de ces teneurs ainsi que les modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac. Tel est donc l'objet du projet du loi de pays si joint que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Prognésie française au nom de la Commission de la Santé et la médecine traditionnelle d'adopter. Voilà, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale est à présent ouverte. 60 minutes y sont consacrées, à savoir pour le groupe UDSP, 16 minutes, le groupe Totatoaïa, 11 minutes, le groupe Tahoura Huiratira ainsi que le groupe Yaoura Tefénoua et le groupe Tenatira, 10 minutes chacun et pour chaque non inscrit, 3 minutes. J'appelle donc l'intervenante du groupe UDSP, Mme... Elle a besoin d'aller fumer. Ah non. Mme Yaachon. Merci, M. le Président, M. le ministre de la Santé. Yorana, bonjour à tous. Je ne vais pas revenir sur ce que l'ancien ministre de la Santé a déjà expliqué, mais je voulais juste vous dire qu'on ne peut que se féliciter que le pays envisage de durcir la législation applicable en matière de lutte contre le tabac. Néanmoins, je déploque le texte initial de février 2009 dont l'élaboration avait demandé plusieurs mois, mais à ce jour pas trouvé un début d'application. Cependant, il me semble primordial que cette action soit coordonnée avec l'ensemble des dispositifs visant à combattre les autres formes d'addiction. Je fais référence ici bien évidemment à l'alcool et à toutes les substances psychotropes. À cet effet, je souhaite d'ailleurs interroger le ministre en charge de la Santé sur la nature des mesures qui comptent mettre en œuvre pour lutter contre ces différentes addictions. Les faits divers relatés dans la presse nous rappellent malheureusement trop souvent que l'alcool reste la cause principale des violences domestiques, des bagarres et accidents de la route qui touchent beaucoup de nos jeunes. D'ailleurs, s'il est vrai que les jeunes sont par nature très vulnérables aux différentes addictions et en particulier à l'alcool, on peut se demander si cette consommation excessive ne trouve pas ses racines dans le désœuvrement et la perte des valeurs. Si nous voulons réaliser une lutte efficace contre le tabac, l'alcool et les différentes drogues, certes, l'arsenal législatif est nécessaire, mais celui-ci ne sera pas suffisant. Il nous faut nous attacher à améliorer la cohésion sociale, à multiplier les actions de proximité visant à préserver nos familles et évidemment à promouvoir le développement de notre jeunesse par toute action sociale, éducative, sportive et culturelle. Dans un pays où 50 % de la population a moins de 20 ans, le défi à relever est énorme. Posons-nous la question de savoir ce qui a été réalisé dans ce domaine et si nous avons suffisamment fait pour cette jeunesse. Je crois que la réponse est tristement négative et que nous n'avons pas suffisamment pris la mesure des enjeux que représente l'insertion de cette jeunesse. La répression n'envraira pas les fléaux du tabac, de l'alcool et des drogues. Il nous faut prévenir les maux et surtout les soigner. Or, en l'absence d'un véritable centre de désintoxication, comment soigner nos malades ? Chers collègues, j'appelle de tous mes voeux l'instauration d'une politique d'intégration volontariste en faveur de ceux qui sont en marche du système éducatif actuel et le plus souvent issus de milieux défavorisés. Ceux-là vont rencontrer de réelles difficultés d'insertion et ce sont les premiers à être touchés aujourd'hui par ces différents fléaux. C'est le défi que nous devons relever tous ensemble. Il en va de l'avenir notre Cénois. Maroudou. Merci madame la représentante pour le groupe Totato Aïa. Monsieur Peu. Le projet qui est soumis à notre approbation aujourd'hui complète la loi que notre Assemblée avait déjà votée en début d'année 2009. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi telle qu'elle était présentée alors ne pouvait être applicable en l'état. Le ministère, grâce au concours des services de la santé, a donc œuvré pour améliorer le texte d'origine et grâce à leur travail, nous allons pouvoir avancer dans la lutte contre le tabac. Il n'est pas nécessaire de rappeler que le tabac est un des premiers facteurs de mortalité dans le monde. Il cause 5 millions de décès par an. Pour ne parler que du cas de notre pays et suivant une étude réalisée par l'Observatoire de la santé, nous comptons une centaine de décès par an liés au tabac et malgré ces méfaits, dont tout le monde a conscience, 36,2% de nos jeunes de moins de 15 ans essaient puis s'enlisent complètement dans le tabagisme. Aujourd'hui, il n'est plus temps de laisser faire. Nous devons réglementer, restreindre et contrôler l'usage du tabac afin de pouvoir réellement lutter contre. Je ne pense pas m'avancer lorsque je dis que ce texte obtiendra l'adhésion de tous aujourd'hui comme il avait obtenu lors de l'étude du texte d'origine. Et aujourd'hui, encore, il en va de notre responsabilité d'élu car nous sommes tous conscients des méfaits du tabac, nous sommes tous conscients qu'ils touchent nos jeunes, voire nos très jeunes et nous sommes aussi tous conscients que nous devons les protéger contre cette mauvaise habitude, voire cette addiction. Lors de l'étude du texte d'origine, certains doutaient de l'efficacité de pareille loi, estimant que les contrôles seraient trop aléatoires et les infractions difficiles à constater, estimant aussi que les lieux non fumeurs n'étaient pas assez bien définis. C'est en ce sens que des corrections ont été apportées à la loi 2009-04. Le texte précise aujourd'hui plusieurs points qui permettent de mieux appréhender et de faciliter la mise en application de la loi anti-tabac. C'est donc grâce à une meilleure définition des lieux publics considérés comme non fumeurs, mais aussi grâce à une meilleure définition des sanctions pénales encourues dans le cadre du non-respect de la réglementation que le texte sera, je l'espère, applicable rapidement et que le pays pourra ainsi avancer dans la lutte contre le tabac. Nous avons aussi pu entendre que certains craignaient une chute de fréquentation des restaurants, bars et hôtels dans le bar et hôtel de la place. Mais pour ne reprendre que l'exemple de la France, après près de trois ans d'application, nous pouvons commencer à constater que ce nouvel environnement sans fumée est apprécié. De simples recherches succinctes sur la toile nous ont permis de constater que les Français, population massivement fumeuse, respectent le décret 2006-1386 adopté le 15 novembre 2006. Les données de l'INTS parlent de 70% des Français, fumeurs et non-fumeurs confondus, ne subissant plus le tabac dans les lieux publics et se disant satisfaits de cette mesure. C'est une donnée certes imparfaite, mais c'est un pas de géant, surtout lorsque nous savons que plus de 30% des Français, soit 19 millions de personnes, fument. Ainsi, il me plaît de croire que le succès rencontré chez les autres sera identique dans notre cas. nous avons enfin pu entendre ici et là que cette loi provoquerait une baisse de la fiscalité indirecte issue du tabac. Il est vrai que nous pouvons craindre une telle réduction, mais nous ne pouvons être certains de l'impact qu'aura la loi sur la consommation du tabac. Nous ne pouvons être certains qu'elle entraînera une diminution sur la consommation du tabac et que valent les pertes fiscales en contrepartie de la santé de notre concitoyen. Quoi qu'il en soit, nous pouvons être sûrs en revanche que les ministères concernés sauront trouver des solutions adéquates pour pallier à ces pertes fiscales si une telle diminution devait se produire. Les effets nocifs du tabac sont avérés. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. Nous devons prévenir et protéger la santé de nos concitoyens. Nous devons suivre le mouvement engagé dans d'autres pays et qui ont véritablement porté la fuite. In fine, nous pouvons espérer connaître le même succès qu'aux États-Unis qui, grâce à leur combat contre le tabac, peuvent aujourd'hui se féliciter des effets bénéfiques des lois anti-tabac auxquelles la population non-fumeur américaine atteint les 80 %. Nous pouvons espérer que dans quelques décennies, nous pourrons nous aussi nous féliciter les effets bénéfiques de la loi anti-tabac et pourrons ainsi pousser la réflexion plus loin. Dans dix ans, il sera peut-être temps de demander des distances de sécurité autour des immeubles ou une interdiction de fumer dans les voitures en présence des enfants. D'ici là, appelons-nous déjà à mettre pleinement en application de notre arsenal juridique existant en adoptant dès aujourd'hui cette modification. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le représentant. Pour le groupe Tahourah Miratira, c'est Mme Madeleine Bréman. Merci, M. le Président, M. le Vice-président, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs le public, Mesdames et Messieurs les journalistes, bonjour. Alors, dans le cadre de la lutte contre le tabac et le tabagisme, notre Assemblée est appelée aujourd'hui à statuer sur un projet de loi de pays destiné à réajuster voire compléter un premier texte datant de février 2009 dont chacun s'accorde à reconnaître qu'il n'était pas applicable en l'État. Mes chers collègues, cela fera bientôt un an que nos concitoyens attendent l'entrée en vigueur de cette réglementation visant à protéger les consommateurs des méfaits du tabac mais aussi et surtout ceux qui en subissent à leur insu les conséquences avec des dommages sur la santé qui peuvent s'avérer fatales. Je ne m'attarderai pas à rechercher les causes de ce retard à l'allumage mais s'il est une chose dont je suis convaincue c'est que l'heure n'est plus au débat et à la surenchère politicienne. En la matière, nous ne pouvons que suivre une tendance nationale et même mondiale avec des pays anglo-saxons qui ont su prendre le taureau par les cornes. Du côté de la métropole, permettez-moi de vous rappeler quelques dates importantes. celles du 10 janvier 1991 avec la loi Évin qui visait entre autres à protéger les non-fumeurs du tabagisme passif. Puis, il a fallu attendre 2005, 14 ans après, pour arriver à une interdiction de fumer dans les avions, les trains, etc. Enfin, le 15 novembre 2006, un décret a fixé les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Ce décret redéfinissait également les normes s'appliquant aux espaces pouvant être expressément réservés aux fumeurs. Il est entré en vigueur le 1er février 2007, sauf dans les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, etc., où la mesure est devenue applicable à compter du 1er janvier 2008. Ceci pour vous dire qu'ici comme ailleurs, les choses se mettent en place, certes, lentement, mais de manière inéluctable. À nous désormais de fixer notre propre règle de vie en commun dès lors qu'il s'agit d'espaces publics et qu'il importe que fumeurs et non-fumeurs puissent continuer à cohabiter en bonne intelligence et dans un respect mutuel. À ce titre, je note avec satisfaction que le renforcement des dispositions réglementaires telles qu'il est prévu en la matière n'a pas suscité de levée de boucliers de la part des professionnels concernés. Quand bien même le cadre qui nous est ici proposé s'avère encore plus rigoureux qu'en métropole, en l'occurrence, dans le projet de loi qui nous est soumis, les lieux affectés à un espace public sont décrits afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans l'esprit de ceux qui les fréquentent. Alors, quels sont ces ajustements que le pays soumet à notre approbation ? Il s'agit tout d'abord de réparer un oubli car dans la précédente monture, le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article LP10 hors de l'emplacement expressément réservé aux fumeurs ou hors des zones fumeurs en terrasse autorisée ne donnait lieu à aucune sanction pénale. Dans la présente loi, je dirais entre guillemets les fauteurs qui, si vous me permettez l'expression, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. Le responsable des lieux ne sera pas épargné pour autant. Dans ce cas, il est prévu une amende pour les contraventions de la quatrième classe, précisant qu'il n'est pas possible de revoir à la hausse les montants des pénalités financières, car nous sommes déjà au maximum de ce qui est autorisé par les textes. En second lieu, les techniciens se sont employés à corriger quelques erreurs d'ordre juridique. En l'occurrence, et pour ne citer que cet exemple, on ne pouvait pas demander aux agents de police judiciaire adjoints, dûment habilités par le maire de la commune, de constater des infractions sur le terrain, raison pour laquelle ils ont été remplacés par des agents assermentés du service de la jeunesse et du sport. Au-delà d'un problème de compétence, ce choix apparaît beaucoup plus judicieux dans la mesure où cette catégorie de personnel est plus à même d'intervenir dans les lieux, notamment scolaires, visés par l'interdiction de fumer. Autre ajout qui a son importance, il apparaît à l'article LP2 que la fabrication et l'importation sont désormais interdites au même titre que la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits visés par le texte. Au-delà de l'hypothèse peu vraisemblable, mais on ne sait jamais, qu'un fabricant de cigarettes s'installe un jour en Polynésie française, cette précision vise essentiellement à donner une incise légale au service des douanes dans sa mission de contrôle des marchandises à l'importation. Rappelons en effet que la réglementation prévoit un important volet préventif afin que les fumeurs soient clairement informés des risques encourus. Aussi, toutes les unités de conditionnement des produits du tabac ainsi que du papier à rouler et des cigarettes devront faire apparaître un message sanitaire de prévention et ce, dans les deux langues, français et en rio-traiti. Toutefois, cette mesure sera peut-être difficile à mettre en œuvre puisqu'elle implique la fabrication de messages spécifiques pour la Polynésie française qu'il appartiendra sans doute aux importateurs d'apposer sur chaque paquet. Les modalités d'inscription seront définies par voie d'arrêté, de même, pour ce qui concerne la teneur moyenne en goudron, nicotine et monoxyde de carbone qui, à l'heure actuelle, ne figurent pas obligatoirement sur tous les paquets. Aucune marque ne sera interdite, pas même le célèbre bison qui continue de susciter les pires craintes au niveau de sa nocivité, mais chacun d'elles devra se mettre à la page. Dans cette perspective, si mes informations sont exactes, les importateurs bénéficient d'un délai à savoir le 1er janvier 2011. Par contre, il faudra veiller à ce que les plafonds en goudron, nicotine et monoxyde de carbone soient réalistes et conformes au marché actuel afin de ne pas bouleverser en profondeur l'activité des importateurs et détaillants. Une autre adaptation prévue concerne les zones d'exclusion. Le texte de février 2009 interdisait de fumer dans la rue à moins de 100 mètres d'un établissement scolaire. Compte tenu du nombre de structures éducatives existantes à peu pété, cette disposition revenait ni plus ni moins qu'à bannir les fumeurs de la capitale, ce qui, vous en conviendrez, chers collègues, la rendait inapplicable dans les faits, à moins de poser un contrôleur à chaque coin de rue. Enfin, la dernière modification d'importance par rapport au texte initial concerne les dérogations pour autoriser la consommation de cigarettes sur les terrasses des bars et restaurants dès lors qu'elles sont suffisamment aérées. Cette modification correspond à la revendication exprimée par les exploitants. Voilà, mes chers collègues, les quelques commentaires que je souhaitais partager avec vous avant d'émettre le vœu que ce texte recueille un vote unanime comme cela a été le cas précédent. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme la représentante. Pour le groupe Yaorat et Fénois, Mlle Maïna Saj. Merci, M. le Président. Je laisserai également un peu de temps à ma collègue Armel Merceron sur cette intervention. Bonjour, M. le Vice-président, M. le ministre, chers collègues, chers amis du public, chers journalistes. Nous réunissons donc aujourd'hui près d'un an après l'adoption de la première mouture pour enfin voter ce texte tant attendu relatif donc à la lutte contre l'abus du tabac. Un texte qui arrive également 18 ans après la loi Yves-20 et c'est bien que la Polynésie aussi se mette à la page sur ce sujet. J'aimerais rappeler quelques chiffres. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on estime à plus de 60 millions de personnes qui seraient décédées au cours des 50 dernières années dues au tabac. Pour la Polynésie française, on estime que près de 40% de la population est touchée par le tabagisme. D'ailleurs, en 2007, ça représentait 3 milliards de dépenses de santé. Autant de chiffres qui nous rappellent très clairement que nous devons aujourd'hui prendre des mesures pour lutter contre ce fléau qui touche d'ailleurs plusieurs catégories d'âge. Et c'est justement l'avantage également de ce texte puisqu'il tente de réduire, d'empêcher les jeunes d'avoir accès à la cigarette trop facilement et de commencer à fumer très tôt. En effet, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies a fait état que 36% des jeunes, un tiers des jeunes de 18 ans fument quotidiennement avec un commencement précoce à l'âge de 13 ans. Donc, interdire en amont la vente aux mineurs, les sensibiliser, les responsabiliser, les vendeurs vont vraiment permettre, je pense, d'améliorer ces chiffres. Et ce projet de loi va également plus loin dans sa réglementation car il vise aussi, bien entendu, à protéger les non-fumeurs puisque le tabagisme passif, malheureusement, est tout aussi dangereux que le tabagisme direct. Et donc, ce texte est essentiellement pour permettre, je dirais, l'interdiction de fumer dans les lieux publics et donc de réduire également le risque du tabagisme passif. Enfin, bien entendu, ce texte vise aussi à encourager, je dirais, les fumeurs à arrêter ou au moins à réduire leur consommation. D'ailleurs, ce texte encadre de manière précise la fabrication, l'importation, la vente, la distribution du tabag en Polynésie française pour donc permettre également de limiter l'accès aux cigarettes. Alors, d'une manière générale, plusieurs modifications ont été faites. On peut dire qu'on donne plus de pouvoir de contrôle aux services des douanes, le paquet de cigarettes, la publicité du tabac également sont strictement réglementés. On révise les sanctions aux infractions, on offre la possibilité d'installer des emplacements pour fumeurs dans les lieux de travail et dans les établissements hôteliers, restauration et débit de boisson. C'est un dispositif quand même important à préciser puisque je pense que la réussite finalement de la lutte contre le tabac, ce n'est pas d'imposer une réglementation à tout va, à tout le monde et bien entendu d'être incitatif tout en étant compréhensif aussi pour le public fumeur. Alors, pour toutes ces raisons et ces finalités thérapeutiques, bien entendu, Yohra Tefinoa soutiendra ce texte mais permettez-moi quand même avant de céder la parole à ma collègue Armel de vous soumettre trois remarques, trois interrogations M. le ministre. J'aurais souhaité premièrement parce qu'à la lecture de l'article 2 qui interdit la fabrication, l'importation, la vente et l'offre des produits destinés à usage oral sans relire tout le texte, que vous puissiez nous préciser quel type de produit rentre en compte dans cette interdiction particulièrement par rapport aux produits de sevrage tabagique. Vous savez qu'aujourd'hui dans les pharmacies on a accès à des produits de sevrage type gomme de nicotine, des cigarettes aux arômes d'eucalyptus, de menthe, autant de produits qui aujourd'hui sont en vente dans les pharmacies. Pouvez-vous nous rassurer et nous confirmer que cet article n'empêchera pas la commercialisation de ces produits de sevrage. Et puis parallèlement il y a une sorte je dirais de tolérance par rapport à la cigarette électronique en tout cas en France. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur la légalité je vais dire de l'importation de la vente ou de l'utilisation même à titre gratuit des cigarettes électroniques aujourd'hui en Polynésie française. Voilà pour ma première interrogation. La deuxième concerne un point dont nous avons débattu l'année dernière qui est relatif en fait aux conséquences financières pour les entreprises qui vont devoir aménager des espaces et je pense notamment aux espaces type CHR hôtels restaurants cafés nous avions l'année dernière parlé des mesures de soutien à ces entreprises est-ce que vous envisagez cette année puisqu'ils auront un an pour se mettre en place est-ce que vous envisagez des mesures particulières d'accompagnement de ces entreprises sur le plan financier je dirais en termes d'aménagement et enfin mon dernier point est relatif en fait à votre politique globale de lutte contre le tabac ça me permet simplement de vous dire qu'au-delà d'un texte je pense qu'il est souhaitable que nous ayons une vision globale de toutes les actions que vous comptez entreprendre pour que finalement ce texte soit aussi une réussite je parle notamment outre de l'accompagnement aux entreprises je parle des campagnes de prévention où en sommes-nous sur les campagnes de prévention que comptez-vous faire spécifiquement cette année pour aussi faire en sorte que ce texte soit respecté parce que nous savons même si vous avez introduit des dispositifs des je dirais des modifications dans ce texte pour améliorer les moyens de contrôle nous savons que vous ne pourrez pas être comme ça a été dit précisément à chaque carrefour pour vérifier si on vend ou pas et je suis persuadée que ça doit être aussi un élan populaire qui doit amener tout le monde finalement à lutter contre l'usage du tabac pouvez-vous nous donner quelques informations sur ces mesures d'accompagnement sur ces campagnes de prévention sur peut-être également des mesures d'accompagnement des fumeurs pour arrêter de fumer voilà et enfin bien entendu quel budget concrètement vous accorderez en 2010 à cet effet au-delà de ces interrogations bien entendu nous soutiendront ce texte je vous remercie de votre attention merci mademoiselle sage vous évoquiez tout à l'heure la possible intervention de madame merceron sachez qu'il ne vous reste que deux minutes et connaissant l'efficacité de madame merceron deux minutes vont largement suffire merci mais si l'UPLD veut bien me donner quelques minutes je les prendrai merci voilà donc moi je vais reprendre ce que disait ma collègue et notre collègue Théa Hirschon parce que je ne sais pas si vous voyez le nombre d'heures qui a été utilisées à parler de la lutte contre le tabagisme on en vient à parler de points de détail moi je veux bien mais je ne voudrais pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt parce que pendant qu'on parle du tabac qui est une substance dangereuse autorisée que l'on essaye de cadrer je voudrais effectivement mettre le doigt sur ces substances dangereuses autorisées que sont que représente l'alcool mais aussi les substances dangereuses non autorisées que représentent les drogues telles le baccalauréat il me semble que si on mettait autant de coeur autant de temps et d'énergie à réfléchir à des actions globales en la matière on ferait oeuvre utile et je souhaiterais qu'on ne s'arrête pas à cette question du tabac je rappelle que le trafic de stupéfiants a représenté selon le parquet et sur les 11 premiers mois de 2009 851 dossiers de détention usage et transport soit 2500 personnes qui seraient impliquées 67 dossiers de trafic ça fait 200 personnes dont la plupart sont en détention préventive la consommation et la production ainsi que la vente de pacalolo représente semble-t-il plus du tiers de la hausse des infractions constatées 125 000 plans ont été découverts et arrachés on nous dit que ça représente 10 milliards de chiffre d'affaires et que ça ne représenterait que le quart de la réelle production et économie donc on arriverait à 40 milliards autant que le tourisme en 2007 on nous dit que c'est consommé par toutes les couches de la population que c'est deux fois plus qu'en 2007 que c'est cinq fois plus qu'il y a huit ans 80% des placements qui se font à Jean Prince sont dus à la drogue je ne parle pas du coup en santé c'est donc vraiment un fléau avec l'alcool qui engendre des violences familiales de la délinquance et à cela est lié des formes de prostitution et de vol la crise économique peut être évoquée on nous dit du reste que la crise économique peut développer une économie souterraine mais je crois franchement en tous les cas c'est mon avis personnel que depuis trop d'années nous sommes trop tolérants donc je voudrais profiter de cette occasion pour dire au gouvernement mais aussi à tout le monde puisque ces dernières années nous avons tous été à un moment donné aux commandes qu'il nous faut vraiment travailler globalement sur le sujet et de façon beaucoup plus dynamique par exemple la commission prévention des toxicomanies depuis quand ne s'est-elle pas réunie nous sommes deux membres de cette commission elle ne se réunit pas que je sache le centre de lutte contre les toxicomanies que dirige madame Rougirou est saturé on sait très bien qu'ils font leur possible mais c'est un minimum monsieur le ministre vous allez me parler du centre qui est prévu dans le cadre du contrat de projet notamment pour la prise en charge des toxicomanes il est urgent d'avancer et d'arrêter de parler parce que tous les jours nous avons des familles qui souffrent de ces situations là elles sont quelques fois elles-mêmes le lieu où on a commencé à fumer où on continue à fumer on nous parle d'une deuxième génération de fumeurs je vais m'arrêter là mais ce que je voudrais dire c'est que tout ce qui se dit sur le tabac depuis des années bon maintenant ça suffit appliquant et passant à des choses qui sont beaucoup plus graves je dirais même si je ne méconnais pas le coût du tabac sur la santé voilà ce que je voulais dire et j'espère que tout le monde est d'accord avec moi et avec madame Irchon il faut absolument agir et arrêter de se contenter de mots action s'il vous plaît merci madame Merci Ron j'invite à présent madame Minari-Galdon à intervenir merci monsieur le président bonjour à vous monsieur le président sénateur bonjour aussi à vous monsieur le vice-président bonjour monsieur le ministre bonjour mesdames et messieurs les journalistes Yorana à vous tous les internautes qui nous regardent Yorana mes chers collègues bonjour oui j'ai écouté avec attention les interventions parce que je n'ai que trois minutes et je voudrais remercier les collègues Madeleine Brémont et madame Merceron Armelle pour leur intervention sur l'historique et surtout sur les actions à mettre en place et je viendrai aux interventions de madame Moutia Hirsson en disant que je suis tout à fait d'accord qu'on mette en place des actions de proximité urgente pourquoi comme nous l'avions entendu madame Arnelle Nesseron nous a dit il faut arrêter de parler il faut mettre en place des actions je crois que ce projet de loi monsieur le ministre est là pour que nous puissions mettre en place rapidement des actions alors les remarques que je pourrais faire peut-être sur l'article LP3 sur le 5ème 6ème et 7ème serait de revenir un peu à ce que nous disait madame Madeleine Brément sur les surfaces limitrophes autour des établissements monsieur le ministre de la santé autour des établissements scolaires je suis particulièrement sensible à cela parce qu'on pense aux enceintes mais je pense que les surfaces limitrophes surtout autour des établissements scolaires sont importantes il faudrait peut-être monsieur le ministre c'est sûr qu'il vous faut peut-être plus de contrôleurs mais je crois que pour protéger nos enfants puisque c'est là que nous devons commencer c'est peut-être dans les écoles déjà puisque nous les avons en tant que mineurs il faut que nous soyons des modèles donc je pense que là il faudrait être un peu plus strict monsieur le ministre c'est une demande personnelle que je fais aussi en tant que parent d'élèves parce que je pense que ce qui est important c'est que les parents aussi ressentent que les enfants sont protégés autour des écoles et des établissements scolaires combien de fois nous passons devant les établissements scolaires que nous voyons nos enfants avec des cigarettes ça je pense que là il faut être plus sévère autour aussi des établissements des lieux destinés à usage sportif et culturel être plus sévère là-dessus et monsieur le ministre si je peux me permettre aussi c'est une demande concernant ces associations qui interviennent dans les actions de proximité sur le tabac mais vous avez aussi la drogue madame Armel Merseron a tout à fait raison nous ne pouvons pas rester insensibles à ce problème et l'alcool parce que nous savons qu'il y a eu quand même beaucoup de meurtres il y a eu des accidents et moi je voudrais défendre aussi ces femmes battues et nous ne pouvons plus rester insensibles à cela donc rien que pour cela monsieur le ministre faites nous aussi réfléchissez à une loi concernant l'alcool et la drogue je crois que rapidement il faudrait travailler là-dessus voilà merci monsieur le président merci monsieur le ministre merci madame la représentante pour le groupe Ténatide A madame Mayroto Lysiane merci monsieur le président monsieur le président bonjour messieurs les vice-présidents ministres Yorana monsieur le sénateur représentant et représentante Yorana Tato fumez-tu protégez les enfants ne les faites pas respirer c'est votre fumée ces mots ne sont pas de moi je les ai empruntés à un paquet de cigarettes avec 4,9 millions de morts par an imputable au tabagisme aucun autre produit n'est plus dangereux ni ne tue autant que le tabac la loi de pays 2009 tirée 4 du 11 février 2009 relative à la lutte contre l'abus du tabac et le tabagisme a permis d'actualiser la réglementation qui faisait l'objet de plusieurs délibérations et arrêter une grande campagne médiatique promettait que l'interdiction de fumer dans les lieux publics entrerait en vigueur le 1er janvier 2009 différents problèmes n'ont pas permis de mettre en oeuvre cette loi à l'époque il faudra attendre le mois de mars pour voir la loi se mettre en place il semble bien même si cela ne satisfait pas les inconditionnels du zéro tabac qu'aujourd'hui la plus grande partie de la population des fumeurs respecte les différents lieux où l'interdiction s'applique quelques irréductibles sont vite mis au pas par la population de non-fumeurs qui hargue de ses droits dans les différents emplacements publics mais l'application de certaines mesures ne peut se faire sans le complément qui nous est proposé aujourd'hui c'est important pour notre santé c'est encore plus important pour la santé de nos enfants oui il est nécessaire de bien spécifier tel ou tel point de l'interdiction de fumer mais dans le même temps faisons attention à ne pas non plus prohiber et diaboliser les fumeurs comme certains le voudraient au delà des campagnes médiatiques il nous faut dès maintenant prendre des dispositions pour que dès le plus jeune âge nos enfants connaissent les méfaits du tabac c'est en travaillant au plus près de nos jeunes dès l'école primaire avec un suivi au collège où généralement le jeune coûte à sa première cigarette qu'il faut absolument faire de la prévention le texte proposé aujourd'hui permet d'avancer dans le bon sens aussi le groupe Ténatire a voté en faveur de l'adoption de cette loi de pays Maroun Faroram merci madame la représentante monsieur le rapporteur vous souhaitez intervenir pour votre groupe il vous reste 4 minutes merci monsieur le président je voudrais si vous le permettez rebondir un peu sur les interventions des uns des autres et surtout sur celle de ma collègue Armel Merceron et vous dire qu'à un moment donné il faudrait peut-être avoir un peu de cohérence dans ces propos pourquoi ? parce que pour le contrat de projet nous disposons de plusieurs dizaines de milliards et pour le volet santé plusieurs centaines de millions afin de construire des structures d'accueil dans le domaine de la santé mentale un SIA-ATPT un CAM ce sont des thèmes un peu barbares mais ce sont des structures qui doivent accueillir des personnes souffrant de santé mentale de maladie mentale et surtout des gens qui peuvent subir des comportements addictifs assez importants il y a celui de Travaux celui de Moréa celui de Réatia il y en a plein comme ça et pour construire ces locaux là il faut mettre à l'intérieur des professionnels de santé au dernier copil comité de pilotage du contrat de projet et pendant les derniers conseils des ministres je n'ai pas eu l'impression de disposer de toute la solidarité de tout le soutien de mes collègues du gouvernement et si aujourd'hui les constructions qui devaient se faire dans ce domaine ne se sont pas faites n'ont pas été validées au comité de pilotage c'est parce qu'on a refusé le recrutement et qu'on s'est dit en n'ayant pas de visibilité pour les années à venir on ne va pas recruter ces gens alors venez nous dire aujourd'hui action je veux bien je veux bien mais à un moment donné il faut de la cohérence quand on est dans le gouvernement on n'apporte pas de soutien aux ministres de la santé pour que ces choses puissent se construire et ça a pris énormément de retard énormément de retard et ça a personne tout le monde le sait le président Temaro le sait qu'elles n'ont pas été les gesticulations que j'ai dû faire qu'elles n'ont pas été les loopings que j'ai dû faire pour qu'un des derniers conseils des ministres j'ai dû défendre dès que les angles 60 postes qu'on voulait annuler et j'ai obtenu quoi ? à travers une négociation de marchands de tapis qu'on n'annule pas 18 postes de professionnels de santé pour les îles alors action je veux bien mais à un moment donné il faut de la cohérence dans ces propos ces structures de santé n'ont pas été validées au comité de pilotage parce qu'on a refusé de quoi faire de prendre en charge le recrutement des gens qu'on devait mettre à l'intérieur en sachant très bien que 50% la particularité de l'enveloppe pour la santé au niveau du contrat de projet nous étions les seuls à disposer de fonds pour le fonctionnement avec une partie prise en charge par le pays une autre partie prise en charge par l'État c'est vrai que l'État nous avait posé la question de savoir qu'est-ce qu'il allait en être à l'issue du contrat de projet c'était dans 5 ans dans 5 ans j'osais imaginer que la situation économique du pays n'arrivait pas à rester la même et que du coup on aurait certainement les moyens nécessaires pour pouvoir faire face aux dépenses de fonctionnement de ces personnes on m'a dit un moment non on ne peut pas on ne peut pas et les choses ne se sont pas faites alors je vous demande encore un peu de cohérence à un moment donné quand il faut agir d'accord d'action mais soutenons toutes les actions que nous devons faire pour faire en sorte que ces objectifs soient atteints voilà merci monsieur le Président merci monsieur le rapporteur je me tourne vers notre ministre de la Santé il y a eu quelques questions quelques demandes qui ont été faites est-ce que vous avez quelques réactions monsieur le ministre merci Président je remercie mon ami Nicolas Bertolon pour son envolée véritablement sorti du fond de coeur il a vécu les difficultés que je suis en train d'assumer aujourd'hui compte tenu effectivement des choses qu'il n'a pas pu réaliser probablement parce qu'il n'avait pas les moyens vous savez probablement qu'au niveau de nos hôpitaux périphériques aujourd'hui ça râle dur il y a le problème des postes mais pour lesquels j'apporte quelques corrections il y a des problèmes je le dis très clairement d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées depuis le mois de juin alors même que monsieur Bertolon avait demandé des crédits et aujourd'hui je suis obligé de demander une rallonge de près de 120 millions pour payer ces heures sup et c'est bien pour ça que ça râle dur voilà c'est ce que je n'interviendrai pas plus sur ce sujet là par contre je veux revenir sur notre projet de loi là aussi je vous ai remercié j'assume d'abord l'entière responsabilité du fait que l'application de cette loi est prise de retard même si c'est vous qui avez voté cette loi au sein de votre assemblée avec quelques modifications les ajustements apportés par monsieur Nicolas Bertolon me semblent nécessaires effectivement pour une meilleure application et une application beaucoup plus facile de la loi pour répondre à madame Hirschon je suis complètement d'accord avec elle sur la prise en charge également des autres addictions et je pense que là je peux rejoindre l'intervention de madame Merceron vous savez probablement que c'est moi qui ai mis en place le comité de lutte contre l'alcool et les toxicomanies c'est vrai que bon je reprends non 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 c'est moi qui ai mis en place le CLAT je vous assure je peux vous sortir l'arrêté d'organisation de cette non 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 je l'ai fait en 2007 je l'ai fait en 2007 je vous mais enfin peu importe peu importe si vous voulez en reprendre la paternité c'est pas grave mais en tous les cas le CLAT existe et et c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de le réunir mais bon j'ai eu d'autres urgences depuis je me propose bien je me propose bien oui mais madame Merceron a été aux affaires aussi l'action en la matière bon il y a peut-être autre chose à faire je ne veux pas rentrer dans la polémique on n'est pas là pour ça donc donc le CLAT que j'ai mis en place je me propose de le réunir rapidement pour ce qui concerne la comment dire la partie lutte contre l'alcool c'est effectivement au niveau du CLAT que nous en avons discuté longuement à l'époque que j'ai dû réunir à plusieurs reprises de cette commission et ce sont les affaires administratives qui sont en charge de la réglementation en matière de vente d'alcool pour ce qui concerne bien entendu tout ce qui est la partie publicité distribution protection des mineurs ce texte malheureusement il n'est pas complètement prêt au niveau des affaires administratives mais il reviendra au niveau de ce CLAT pour que nous puissions arbitrer sur le sujet et ensuite bien entendu ça reviendra à la sanction de votre assemblée pour madame sage je me posais la question de l'interdiction au travers de cette loi peut-être des produits destinés au sevrage bien entendu il n'est pas question de les supprimer vous savez probablement et là aussi je réponds par anticipation à votre question qu'au niveau de la direction de la santé nous essayons d'accompagner les volontaires à l'arrêt de fumer puisque nous avons des consultations au sein du service de madame Brugirou et nous proposons même des patches de nicotine pour aider ces fumeurs à arrêter de fumer vous avez parlé également de la cigarette électronique alors pour ce qui concerne la cigarette électronique je ne vous parlerai que de son interdiction d'utilisation dans les lieux publics que cette cigarette électronique soit constituée de nicotine ou pas de nicotine peu importe pour ce qui nous concerne ce produit est interdit d'utilisation dans les lieux publics ne serait-ce que parce que ça c'est une comment dire un phénomène de d'exemple que l'on donne aux jeunes avec cette cigarette électronique même si ça ne contient pas de nicotine mais il y en a qui en contiennent et d'autres pas en tous les cas que ça en contienne ou pas ce sera interdit sur le lieu public pour ce qui concerne les conséquences financières pour les entreprises et les mesures d'accompagnement prévues par le pays j'avoue malheureusement que ce n'est pas une partie dont je m'occupe nous avons longuement discuté avec les entreprises concernées à plusieurs reprises ils sont conscients de la mise en place de cette loi je pense qu'eux aussi avaient de leur côté des mesures à prendre pour s'y préparer progressivement je verrai avec mon collègue de l'économie s'il y a des mesures d'accompagnement effectivement pour aider ces entreprises à traverser cette période-là encore une fois mon souci c'est de protéger les non-fumeurs et d'essayer d'inciter les fumeurs à arrêter de fumer alors oui pour madame Merseron je pense que j'ai répondu à ses préoccupations j'espère qu'elle ne doute pas de ma volonté de faire action j'essaye en tous les cas à mon niveau à mon humble niveau mais j'essaye le maximum de ce que je peux pour répondre à madame Galnon l'interdiction ou en tous les cas essayer de faire en sorte qu'à proximité des écoles on ne puisse pas fumer vous avez dans ce projet de loi toutes les précisions sur les endroits où il est interdit de fumer et en particulier les enceintes scolaires à l'intérieur c'est complètement interdit de fumer alors qu'auparavant il était possible d'aménager des endroits particuliers pour les enseignants et pour les élèves majeurs qui veulent fumer maintenant c'est complètement interdit maintenant à proximité des écoles ça me semble un peu difficile ne serait-ce que parce qu'on en vient à la privation de la liberté publique d'une part et d'autre part pour surveiller et contrôler tous ces gens qui fument à proximité des écoles ça me semble être très très difficile je voudrais pour conclure rappeler ce que monsieur Temaru m'avait dit à l'époque lorsque il était président ici de l'assemblée et c'est lui qui dirigeait les débats je l'en remercie d'ailleurs encore une fois il m'avait dit tentez il faut interdire l'importation de tabac je pense qu'il est toujours dans cet état d'esprit et je ne doute pas qu'il nous accompagnera ainsi que vous autres tous dans le vote unanime de ce projet de texte voilà président merci merci monsieur le ministre nous allons passer à l'examen de l'article LP1 monsieur le rapporteur oui merci monsieur le président article LP1 le premier alinéa de l'article LP2 de la loi du pays numéro 2009 tiré 4 du 11 février 2009 relative à la lutte contre l'abus du tabac et le tabagisme est modifié et rédigé ainsi qu'il suit sont interdites la fabrication l'importation la vente la distribution ou l'offre à titre gratuit merci monsieur le rapporteur la discussion est ouverte sur l'article LP1 oui madame Algon et ensuite madame Sage merci monsieur le président il y aura un à tous à cet article là monsieur le ministre je voulais vous demander partout ailleurs il y a des boutiques ou des magasins spécialisés dans certains produits comme la boucherie etc et on trouve également les bureaux de tabac il y a que à ces endroits là que l'on peut trouver du tabac et non pas comme chez nous dans les plus petites épiceries même de quartier on trouve du tabac est-ce que vous envisagez de centraliser la vente de tabac dans ce qu'on appelle des bureaux bureaux de tabac avec vente de presse si je le dis je parle pour cela pour cette solution là c'est que ça nous permet aussi de contrôler la vente de ce produit là aux mineurs parce que ça m'étonnerait que les petites épiceries de quartier demandent la pièce d'identité aux jeunes adolescents lorsqu'ils viennent acheter du tabac merci merci madame Algon mademoiselle Sage merci monsieur le président je voudrais revenir monsieur le ministre à mon interrogation sur les produits de sevrage bon on sait que la loi qui nous est présentée aujourd'hui est quand même très inspirée de la loi nationale et dans la loi nationale nous avons le même premier article à la différence que à la fin du premier alinéa le texte national marque la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux médicamenteux c'est pour ça que je me posais vraiment cette interrogation est-ce que vous pourriez très concrètement étayer vos arguments par rapport au fait que ce texte ne concerne pas ces produits de sevrage vous êtes en plus de la profession peut-être à quoi correspondent les produits à usage médicamenteux dans ce cas là peut-être qu'effectivement c'est pas les produits de sevrage nous on le comprenait un peu comme ça donc c'était par rapport à ça que j'avais vraiment une inquiétude par rapport aux produits de sevrage merci merci madame la représentante je me tourne vers notre ministre par rapport aux deux questions posées merci président pour répondre à madame Emma Elgan sur la vente dans les épiceries de quartier ou ailleurs d'ailleurs et pas une vente concentrée au niveau des on appelle ça des débiteurs de tabac des ventes de tabac il est dans la première loi à l'article LP4 nous avions déjà dit à l'époque que je lis le membre de phrase désormais nul nouveau point de distribution des produits du tabac ne peut être installé dans un périmètre de 100 mètres autour des établissements de santé d'enseignement et des établissements ou terrains de sport autrement dit ça n'est pas uniquement au niveau des tabac des débitants de tabac que l'on peut acheter du tabac on peut acheter effectivement dans nos magasins également et ailleurs si j'arrive à faire appliquer cette loi telle qu'elle est aujourd'hui je pense que ce sera déjà une bonne avancée on m'avait fait le reproche à l'époque de ne pas permettre de fumer ou en tous les cas de mettre en place des zones fumeurs sur les terrasses des cafés ou des restaurants je pense que en me parlant des problèmes économiques qui seraient qui contraîneraient cette disposition pour les commerçants si en plus là on ajoute cette interdiction on risque peut-être d'aggraver encore une fois et d'entraîner des difficultés ou de voir mécontentement des épiceries de proximité je pense que si on arrive à appliquer cette loi telle qu'elle est aujourd'hui ce sera bien déjà en réponse à madame Marine Assange je crois que j'avais déjà apporté la réponse il n'y a pas cette loi ne concerne pas effectivement les substituts c'est vrai que la loi métropolitaine est beaucoup plus précise en la matière mais pour ce qui nous concerne ces produits destinés à aider les gens à arrêter de fumer ou arrêter doucement ces produits-là ne sont pas concernés par notre projet de loi merci monsieur le ministre je soumets au vote l'article LP1 qui est pour qui est pour à l'unanimité je vous laisserai intervenir monsieur Téfaré juste après monsieur le rapporteur vous lisez l'article LP2 et puis ensuite je laisserai monsieur Téfaré intervenir oui merci monsieur le président article LP2 à l'article LP3 de la loi du pays numéro 2009 qui est 4 du 11 février 2009 relative à la lutte contre l'abus du tabac et le tabagisme il est ajouté in fine un alinéa ainsi rédigé il est interdit d'importer de vendre de détenir en vue de la vente de distribuer ou d'offrir à titre gratuit tout paquet de cigarettes ou de tabac non conforme aux dispositions de l'arrêté pris en application d'une prise en article merci monsieur le rapporteur monsieur Téfaré vous avez la parole merci monsieur le président je vais probablement poser des questions qui dérangent la consommation de tabac de cigarettes représente économiquement financièrement parlant bon nom malon 6 milliards ces mesures d'interdiction dont le temps devrait normalement baisser la consommation il va y avoir donc une moins-value comment est-ce que économiquement financièrement fiscalement vous allez trouver des mesures de substitution financière à cette moins-value ça c'est la première question parce qu'elle est importante à mon sens du fait du contexte économique financier global du pays et international deuxième question le trafic de la drogue toute drogue confondue mais essentiellement Pacalolo Marihuana représentant selon les services officiels du pays des douanes minimum 40 milliards de marchés noirs 40 milliards vous m'avez bien entendu maximum 60 milliards et là on est absent de tout l'état a démissionné indépendamment des opérations coup de poing des gendarmes mais l'état sous ce dossier compétent a démissionné indépendamment de quelques saisies fracassantes et là concrètement qu'est-ce qu'on fait là il y a un marché au noir de 40 milliards on est tous interpellés on est interpellés politiquement parlant on est interpellés économiquement parlant on est interpellés culturellement parlant on est interpellés socialement parlant qu'est-ce qu'on fait cet enjeu est aussi fondamental sinon beaucoup plus fondamental que la volonté louable des autorités du pays de voir comment réduire du fait des conséquences sanitaires la consommation de tabac l'alcool l'alcool représente entre 10 et 12 milliards qu'est-ce qu'on fait en termes de réflexion de substitution pour les finances du pays qu'est-ce qu'on fait éthiquement parlant par rapport à ce que cela représente pour tous les parents tous les foyers puisque le drame au niveau du scandale de la drogue et de l'alcool c'est qu'il n'y a pas une île une vallée un atoll une famille qui n'ait pas été confrontée à ça et on est impuissants voilà pourquoi je me permets à ce niveau de nous interpeller quoique sur la philosophie du texte on ne peut qu'être d'accord mais quand est-ce qu'on va réagir parce que l'actualité c'est ce que je dénonce aujourd'hui quand on dit dans le texte que les services les médecins inspecteurs les agents à serre monté mais quand on va dans les écoles au lycée dernièrement il y a eu un contrôle au lycée Paul Gauguin des forces de l'ordre vous lisez tous comme moi la presse des paquets de cigarettes des boîtes de cigarettes et des boîtes d'allumettes ont été vendues 5000 et 8000 francs et ça malheureusement pour le pays ça représente annuellement 40 milliards qui nous échappent c'est ce qu'on appelle le marché noir c'est devant nos yeux et on est impuissants parce que l'état responsable des missions préfère faire des opérations coup de poing qu'on voit à la télé pour dire qu'on est là interpeller l'état où on a des îles lorsqu'il y a des navires de touristes qui s'arrêtent sur le trafic et on est impuissants donc pas très haut à tout il n'y a pas que tout il n'y a pas il n'y a pas de renforcer à la télé et à l'état merci monsieur le représentant mademoiselle sage et ensuite monsieur sur l'article 2 monsieur le ministre c'est un peu la même chose là aussi c'est une reprise du code de la santé publique nationale parce que c'est exactement le même article et là aussi on a supprimé une phrase qui est importante puisqu'effectivement on s'en interdit la fabrication la vente la distribution l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral et là vous avez supprimé à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués virgule constitués totalement ou partiellement de tabac donc je réitère ma question en vous demandant peut-être sous un autre ongle un autre ongle pour vous qu'est-ce que vous considérez être des produits destinés à usage oral sous forme de poudre de particules fines toute combinaison de ces formes sous forme de sachets pour eux est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets parce que là c'est une interdiction totale de fabrication d'importation de vente ou d'offre à titre gratuit de tous les produits à mon sens qui sont constitués de tabac ou partiellement de tabac on n'a pas rajouté l'exception nationale où on précise bien que ça concerne pas ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués merci merci pas de l'efficacité pas de l'efficacité mais de la mise en pratique de ces projets de loi que nous venons de voter d'ailleurs je vais voter pour ce projet de loi vous savez je fais les quartiers je fais les îles et lorsque je parle d'interdire ceci d'interdire le pacte on interdit cela on me ramène toujours à notre assemblée pour me dire mais écoutez mais le pays est dirigé par un gars qui est mis en examen essayez de régler vos problèmes avant avant de venir là à nous dire d'interdire de fumer d'interdire de faire ceci je suis tout à fait d'accord avec ce projet de loi je le répète mais faisons le ménage ici d'abord c'est pas possible mais c'est ce qui nous tend c'est ce qui nous pend on est monsieur le président nous allons mettre ça en application tous les jeunes de ce pays vont se lever pour dire mais les fraudeurs ils sont chez vous pourquoi ? c'est là parce que il y a le fait que les choses et les autres vous allez me dire la même chose nous allons c'est une vante je veux dire les femmes les femmes les femmes ils peuvent être les femmes les femmes elles peuvent faire en sorte l'acquittée en sorte que les femmes que Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Merci, M. le Président. Évitons peut-être de mettre un écran de fumée là où cela n'est pas nécessaire et restons dans le sujet. Merci. M. le Ministre, s'il y a eu des questions, M. le Président, merci pour l'écran de fumée. Ça se prête bien à l'occasion. M. le Président. Aujourd'hui, M. le Président a cité le chiffre de 3 milliards pour les cancers pulmonaires, mais j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que la fumée, le tabac, entraînent également d'autres pathologies artérielles, coronariennes, les dilatations de bronches qui entrent des insuffisances respiratoires. Et c'est bien à cause de ça que, de temps en temps, nous voyons des taïns à nous, de la population à nous, en tous les cas, qui se promènent avec une bouteille d'oxygène pour les aider à respirer. Sans ça, ils auraient beaucoup, beaucoup de difficultés à respirer. Je vous assure que quand vous voyez à l'hôpital ou alors à l'association APER qui s'occupe de ces insuffisances respiratoires, Mme Merseron connaît bien le sujet, je vous assure qu'on a mal pour ces gens-là. Cette moins-value fiscale, je crois qu'elle peut être compensée par le fait que si on arrive à avoir moins de cancers, moins de maladies coronariennes, moins de dilatation des bronches, moins d'insuffisances respiratoires, ça va se compenser. Hormis ceci, hormis cet aspect financier des choses, il y a l'aspect douleur sociale, douleur familiale des gens qui vivent un cancéreux dans leur famille. Je vous assure que ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Humainement, c'est très, très, très difficile. Je vous ai cité le cas tout à l'heure d'un jeune homme que connaît d'ailleurs notre ami Hiro, Tepha Rere, de 36 ans, entre le diagnostic de sa maladie et son départ vers d'autres cieux. Il s'est passé deux mois et dans des souffrances atroces. J'ai suivi ce gamin-là parce que je le connais très, très bien. Je peux vous assurer que ça n'a pas été facile, ni pour lui, ni pour la famille, ni pour moi qui suis un ami de la famille. Voilà ce que je peux dire par rapport à ceci. Donc, les mesures fiscales de substitution, je veux bien qu'on y réfléchisse et que certains de mes collègues du gouvernement y réfléchissent, mais moi, je m'occupe d'abord de santé de nos populations. L'article LP2, pour répondre à Mme Sage, je voulais lui rappeler simplement que la loi, la première loi qui a été votée, en son article premier, avait déjà précisé les choses. Ils sont considérés comme produits du tabac, les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, comme même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés, même s'ils ne contiennent pas de tabac. Je crois que la précision avait déjà été apportée à ce niveau-là. Donc, je m'abstiendrai de faire des commentaires sur la tirade de notre ami Vito. Tout ce que j'ai retenu de son intervention, c'est qu'il est d'accord pour voter ce projet de loi. Voilà. Merci. Merci, M. le ministre. M. Temadou. M. Temadou, M. Temadou, M. Temadou. M. Temadou, M. Temadou. Il n'y a pas de top quality. 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 On devait le légaliser et que les jeunes devaient continuer à aller fumer. Attention, je veux dire, on occupe des postes à responsabilité. Nous sommes des repères pour notre jeunesse. Arrêtons la présenterie. Merci, M. le rapporteur. Je m'excuse, ce n'est pas ce que j'ai dit. Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, oui, effectivement, je confirme, ce n'est pas du tout ce qui a été dit. Ce n'est pas du tout ce qui a été dit. Il y a une mademoiselle sage qui souhaitait intervenir et ensuite, il y avait M. Tefareré. Mlle sage. Oui, rapidement, M. le ministre, l'article 1er explique bien quels sont les produits du tabac. C'est bien pour ça que dans le Code de la santé publique nationale, à l'article 2, lorsqu'il cite leurs interdictions, il précise que c'est à l'exception des produits fumés et chiqués. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mon inquiétude, c'est qu'à l'article 2, vous avez omis cette exception. Et à la lecture de cet article que vous nous proposez, en fait, on interdit tout simplement tous les produits dessines à usage oral constitués totalement, partiellement de tabac. C'est pour ça que je vous demandais, dans ce cas-là, donnez-moi des exemples concrètement des produits qui font l'objet d'interdictions par rapport à cet article 2. Si ce n'est pas tout type de tabac. Parce que moi, à la lecture de l'article 2, c'est ce que je comprends. Puisque vous ne maintenez pas cette exception, le texte national rajoute bien cette exception. Effectivement, parce qu'à l'article 1er, vous définissez ces produits du tabac. Je veux vraiment m'assurer qu'on ne sera pas dans un imbroglio juridique demain. Merci. Merci, Mme la représentante. M. Téfaré. Merci, M. le Président. J'ai compris comme vous l'intervention du Président Oskar Manouké-Kemarou. À aucun moment, il a dit qu'il fallait légaliser. Il a repris en thaïtien ce que j'ai dit en français. Mais j'avais oublié de préciser et de nous rappeler encore une fois les chiffres. Le tabac et l'alcool tuent annuellement, sans commune mesure, aucune, cent fois ou mille fois plus que le PACA. Ça, c'est une réalité. De plus en plus de spécialistes au monde sur la nouvelle réflexion envoie par rapport à une utilisation intelligente en termes d'effets sur certaines maladies du PACA préconise une forme de consommation tolérée. Puisqu'on ne veut pas parler de légalisation au niveau national. Nous sommes tous là, vous comme nous tous, devant une réalité économique et financière. Est-ce qu'on a pesé les conséquences financières de la décision qui nous est proposée là aujourd'hui, que nous partageons tous, humainement parlons, politiquement parlons ? Mais est-ce que sur le plan économique, sur le plan financier et sur le plan fiscal, on y a réfléchi ? Malheureusement, non ! La réflexion doit être collégiale, monsieur le ministre. Quand vous me dites de me reporter au ministre de Vois, le ministre des Finances, c'est le président du pays. C'est le président du pays. Quel est, là, sa réflexion sur les incidences ? Voilà pourquoi je disais tantôt, dans mon petit préalable, je vais poser les questions qui dérangent. Parce que d'un côté, donc, on va chercher à légiférer, à interdire de plus en plus la consommation de tabac, de tabac qui ne rapporte que 6 milliards. Et de l'autre côté, on fait intervenir les forces de l'ordre. Il y a un marché noir au niveau du trafic de PACA qui représente 40 milliards qui échappent au circuit officiel. Aujourd'hui, 40 milliards. Hier, c'était 20 milliards. Il y a une dizaine d'années. Demain, ça va représenter 60 milliards. On est interpellé, là aussi. C'est pour ça que je posais cette question. Alors, sur le texte en lui-même, bien sûr qu'on ne peut être que d'accord. Mais de grâce, comme le dit bien Mme Maynassage, ne faisant pas du copie-coller par rapport aux textes nationaux, là. Et elle a raison. Parfaitement raison. C'est du copie-coller, là. Merci, M. le Président. Merci, M. le Représentant. Mme Maynassage. Oui, merci, M. le Président. Non, je voulais dire à M. Nicolas Bertrand de ne pas jouer au crud de cette manière et de bien écouter. Mais disons qu'on profite de ce texte que l'on va tous voter pour qu'on ait tous une réflexion élargie sur le fléau des autres drogues dans notre pays, mais surtout de l'utilisation massive du PACA ici, sans vouloir forcément préconiser sa légalisation. Je pense que c'est de notre devoir de réfléchir à une manière d'organiser le trafic qui existe aujourd'hui. Il y a certains pays d'Europe, l'Europe auquel on appartient aujourd'hui, vous allez en Espagne ou au Portugal, toutes les drogues sont légales. Le trafic n'est pas permis, mais la consommation, oui, dans certaines limites. Les statistiques ne montrent pas une recrudescence de la consommation de drogues. Je ne suis pas en train de dire de le faire, je vous le dis juste pour information. Maintenant, en Californie, vous allez dans les rues de Los Angeles et vous voyez des pancartes « Medical marijuana » parce que pour le glaucome et pour ceux qui sont en traitement de chimiothérapie pour les cancéreux, c'est recommandé. Vous avez donc de la part de votre docteur une prescription pour pouvoir en acheter de manière légale. Donc, l'État de Californie qui est en faillite envisage aussi de taxer la production de PACA de Californie, car elle représente, après les revenus du cinéma de Hollywood, la plus grosse ressource d'argent là-bas. Donc, moi, je ne viens pas avec une solution. Je dis seulement que c'est de notre devoir de ne pas fermer les yeux sur ce qui se passe ici. Et puis de vous rappeler juste que la mafia, elle est née avec la prohibition de l'alcool. Alors, je ne sais pas, moi, je lance le débat là-dessus parce qu'on fait tous les hypocrites, toute la société ici. En attendant, nos jeunes fument de plus en plus et le trafic augmente. Voilà, M. le Président. Merci. Merci, Mme la Représentante. Mme Manutra et Lévi-Agami et ensuite M. le Vice-président souhaiter aussi intervenir. Merci, M. le Président. Je remercie mes collègues pour le débat qui est lancé aujourd'hui à l'occasion du texte qui nous est soumis. Pour ce qui me concerne, je suis farouchement opposée à l'interdiction pure et simple d'importation de tabac parce qu'on risque de faire renaître encore de la contrebande. Et je pense qu'on l'a vu par le passé, l'histoire se répète. Quand c'est interdit, bien évidemment, des réseaux parallèles se mettent en place. Par contre, là, il n'est pas question d'interdire, mais bien de réglementer et d'encadrer. Je pense que c'est dans ce volet-là que nous intervenons aujourd'hui. En ce qui concerne la consommation et la production, la consommation illégale de Pacalolo en Polynésie, au-delà même du fait que ce soit produit et consommé, je pense que si les jeunes aujourd'hui, les moins jeunes d'ailleurs, beaucoup de chefs de famille s'orientent vers cette agriculture illégale, c'est parce qu'il y a un gros problème d'emploi. Donc, je pense que plutôt que de rentrer dans des débats tels que nous les avons eus aujourd'hui, faisons en sorte qu'à l'occasion de nos travaux à l'Assemblée, à l'occasion des travaux qu'il va y avoir au niveau du gouvernement, nous puissions répondre rapidement à ces problèmes d'emploi de sorte qu'on puisse proposer à cette partie de la population qui a décidé de se lancer dans ce type de production un moyen de subvenir aux besoins de sa famille. Ça, c'est le premier point. Sur le fond, je relève la proposition qui est faite par certains membres de l'Assemblée. Pas devoir légaliser la production, en tout cas la consommation de Pacalolo, ça, j'y serais totalement opposé. On voit les dégâts que ça cause. Malheureusement, nous n'avons pas de politique d'évaluation permettant de savoir quelles conséquences nous avons au niveau de la santé et de nos jeunes. Par contre, envisager la possibilité d'une niche de développement économique par rapport à l'industrie pharmaceutique. Là, je serais favorable à cette recherche. Je sais que la Nouvelle-Calédonie, pour d'autres produits, le fait. Sinon, nous pouvions envisager, à ce moment-là, dans un cadre bien réglementé, bien évidemment, encadré par l'institution, par l'institutionnel, pourrait envisager ça. Et à ce moment-là, ça serait en effet un intérêt pharmaceutique, mais uniquement dans ce cadre-là. Donc je voulais vraiment revenir sur ça en disant que c'est vrai que quand on voit toute l'économie parallèle qui est mise en place, on peut comprendre que certains se disent que c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de taxes sur ce qui est produit. Mais aujourd'hui, cette substance, en tout cas le Pacalolo, est illégale et à la production et à la consommation. Donc ça, il n'y a pas à revenir là-dessus. Par contre, on pourrait envisager, en effet, de voir dans quelle mesure on pourrait développer une industrie pharmaceutique s'il y avait possibilité de faire en sorte que ce produit puisse être intéressant pour d'autres pays dans le monde. Voilà un peu la position que je voulais vous donner. Et en conclusion, si les jeunes aujourd'hui, et les moins jeunes d'ailleurs, consomment du Pacalolo de façon excessive, parce qu'on ne parle pas de consommation un peu périodique, mais bien de consommation excessive, c'est parce qu'il y a un mal-être. Et je pense qu'il faut s'attaquer à ce mal-être en créant de l'emploi et surtout en accompagnant les familles dans la parentalité, parce que beaucoup de familles ne savent pas comment aborder les problèmes face à leurs jeunes adolescents qui consomment du Pacalolo. Et à nous aussi de mettre les moyens, de faire en sorte qu'au niveau de nos relations avec l'État, l'État mette les moyens pour la sécurité publique. Là aussi, il y a un gros souci au niveau des lycées, au niveau des collèges. Vous qui êtes parents, vous savez très bien qu'il y a des revendeurs de substances illicites autour de ces collèges et de ces lycées. Et bien si nous avions les moyens financiers supplémentaires pour encadrer ça, et bien ça serait positif pour notre jeunesse. Et je finirai juste en disant qu'accompagnons les parents, accompagnons aussi les associations qui oeuvrent dans les quartiers pour permettre à ces enfants, à ces jeunes, de sortir de ce problème de drogue. Et au-delà de ça, créant de l'emploi, faisant en sorte de donner des perspectives d'avenir à notre jeunesse. Je vous remercie de votre attention. Merci madame la représentante. Monsieur le vice-président. Merci. 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 Oskar Temaru. Merci. 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 C'est parti. 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 Le ministre. C'est parti. 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 qui dit, C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Mme. 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 M. 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 C'est parti. M. 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 M une seule ligne de ce rapport. Chacun est venu avec sa perception de ce rapport. Parce que ça supposait que tous les élus qui avaient ce rapport depuis huit mois l'avaient à maintes reprises lu. Bon, c'est vrai que dans la pratique, je me suis aperçu que beaucoup n'avaient pas lu l'intégralité de ce rapport, mais à aucun moment, M. le Président, nous n'avons lu les 286 pages du rapport. Ne parlons pas des annexes, parce qu'il y avait l'équivalent de plus d'un mètre cube de documents annexés. Alors, la moindre des choses, ce serait qu'effectivement sur les 90 minutes de temps de parole accordé au groupe, l'on puisse attaquer directement et que chaque groupe, chaque porte-parole puisse dire ce qu'ils pensent de ce rapport, tant sur la forme, sur le fond et les préconisations. Voilà, M. le Président, à moins qu'on change les règles du jeu. Merci, M. Tepharé, M. Buissou. Merci, M. le Président. Je ne pensais pas que ce serait une discussion ou un débat sur la lecture ou pas de ce rapport. Je voudrais simplement savoir que ce rapport nous a été transmis le 11 janvier 2008. Je rajouterai, pour faire court, que nous avions prévu ce matin de traiter dans la foulée du rapport de ce matin, donc le rapport sur le reclin de Hôtel. Nous avons aussi des obligations cet après-midi. C'est simplement pour essayer de faire en sorte que nous puissions venir directement sur le débat. Il y a 34 pages à lire. La presse a largement traité également de ce sujet. Il y a eu, j'irais pour le public, si c'est simplement là où nous souhaitons qu'il y ait une grande transparence, et c'est notre souhait aussi. Mais le sujet a été tellement traité, y compris dans la presse, que ce soit la presse écrite ou à la télévision ou sur les radios. Est-ce qu'il y a vraiment nécessité de lire ce rapport ? Il faut savoir que Mme le rapporteur n'a pas encore été désigné rapporteur. Je rapporte du contraire. Et c'est un membre de la Commission qui sollicite notre Assemblée pour que l'on passe tout de suite sur la lecture de nos interventions. Merci M. Buissou. Mme le rapporteur. Eh bien, je lis le rapport, M. le Président. Je demande à lire le rapport. Je trouve, je pense personnellement, justement parce que je l'ai lu plusieurs fois, c'est que ce rapport-là va nous permettre, à chaque monde, surtout ceux qui n'étaient pas dans l'hémicycle, de mieux connaître ce dossier-là et de comprendre les démarches. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont contre le rapport. Contre la lecture de ce rapport, pardon. Eh bien, on n'a rien à cacher, justement. On veut avoir de la transparence. Eh bien, 20 points, 223 points, ça ne me gêne pas de lire. Merci Mme le rapporteur. M. Drolet, vous souhaitez intervenir ? M. le Président, si je voulais suivre la logique de Mme Saint-Joux, qui n'est pas encore désigné rapporteur, je lui suggérerai à Mme Saint-Joux de lire également toutes les pièces annexes pour bien s'imprégner de ce dossier, mais jusqu'au fond. Et là, je croirai à votre sincérité. Dans le cas contraire, je doute de votre sincérité. Merci M. le Président. Merci M. Drolet. Alors, concernant la remarque sur la désignation du rapporteur, vous avez effectivement raison. normalement, le rapporteur doit être désigné en commission. Mais comme j'indiquais tout à l'heure, nous n'avons plus de rapporteur sur ce dossier-là. Puis-je vous proposer la candidature de M. Bouissou, membre de la commission d'enquête ? Je ne vois pas ce que Mme Saint-Joux vient faire là-dedans. Elle était totalement ignorante de ce sujet il y a quelque temps, et du jour au lendemain, vous la bombardez rapporteuse. Non, je vous propose de dénier M. Bouissou. Merci. Merci M. Drolet. Alors, loin de moi l'intention de bombarder Mme Saint-Joux. J'ai trop de respect pour Mme Saint-Joux, pour la bombarder. Non, en revanche, je vous explique un petit peu la procédure. En effet, nous n'avons plus de rapporteur. Là, c'est clair. La réglementation, notre règlement intérieur, dit dans ce cas-là qu'il appartient à la présidente ou au président de la commission d'enquête de désigner un rapporteur. Sauf que la présidente d'enquête, la commission, c'était Mme Tétouanoui, qui n'est plus. Voilà. Pratiquement, effectivement, tous les membres de la commission ont disparu. Alors, moi, j'avais une proposition à vous faire pour que ce rapporteur puisse être avalisé par notre Assemblée, c'est de faire procéder à un vote. Je n'ai pas la possibilité, en tant que président, d'imposer un rapporteur. Mais par contre, je peux vous proposer, puisque Mme Saint-Joux s'est portée candidate, et il appartient à ce moment-là à l'Assemblée de la confirmer ou de ne pas la confirmer par rapport à sa candidature. Voilà. Alors, attendez, M. Drolet, il y avait Mme Merceron qui n'arrêtait pas de s'agiter. Vous avez la parole, Mme Merceron. Juste avec le doigt. Non, il y avait neuf membres de cette commission dont la composition avait été décidée par l'Assemblée. Et il n'y a plus, comme si je puis dire, rescapé que M. Bouissoux et Mme Bob Dupont. Donc, moi, je suggère que, eh bien, M. Bouissoux, ayant été acteur de cette commission, puisse accepter d'être candidat. Et auquel cas, moi, je voterai pour vous. Oui, il est évident, Mme Merceron, que vous voteriez pour M. Bouissoux. Je ne suis pas surpris. M. Drolet, vous souhaitez intervenir et ensuite avec Mme Manoutré-Léviagami. M. le Président, avec toute la rigueur qui vous caractérise, vous auriez dû procéder par élimination et choisir ensuite, à l'intérieur de la commission d'enquête, les gens susceptibles d'être rapporteurs. Parce que Mme St-Jouard, c'est un petit rapporteur. Mais, mais, grande rapporteuse. Merci, M. le Président. Je reconnais là, M. Drolet, votre capacité à rebondir extraordinaire. Non, je précise encore une fois qu'en tant que président de l'Assemblée, je ne peux pas imposer ce que je viens d'entendre là. Même, combien même. C'est pour ça que j'ai préféré me tourner vers vous pour demander s'il y avait des candidats. Alors, maintenant, il peut y en avoir plusieurs, effectivement. Mais, à un moment donné, il faut trancher et c'est notre Assemblée qui va trancher. Quel est le rapporteur idéal ? Alors, en revanche, en revanche, moi, je vous dirais en toute franchise une chose, parce que depuis tout à l'heure, j'entends les uns et les autres. Et là, je fais référence à l'article 32 de notre règlement intérieur qui dit que chaque rapport, c'est le deuxième paragraphe, chaque rapport fait l'objet d'une présentation pouvant se limiter à un complément d'information ou à un commentaire sans qu'il en soit donné lecture. Et je vous dis en toute franchise, je n'ai pas l'intention de passer des heures à écouter 34 pages de rapports. Je vous le dis en toute franchise. Donc, une présentation, quelque chose de synthétique qui puisse être compris, effectivement, par les uns et par les autres. Mais je n'ai pas l'intention de présider une séance où on va passer des heures et des heures à écouter 34 pages. Déjà, et je vous le dis en toute franchise, l'examen de ce dossier ne va pas être facile. On le sait tous. On le sait tous. Ça va être animé. Il y aura des propos qui seront tenus. Il y aura des idées qui seront lancées. Dites-vous bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que je préside ce genre de déballage. Donc, je n'ai pas supporté 34 pages de lecture. Donc, quel que sera le rapporteur qu'on va désigner, je lui demanderai gentiment de se contenter d'une présentation. Quelque chose de limpide, quelque chose de clair pour que tout le monde ait bien compris. Et ensuite, on passe à la discussion générale. Je pense que ce qu'attend les uns et les autres, c'est la discussion générale. Que chacun donne son opinion. On vote. Et puis après, on entre à la maison. Voilà. D'autres personnes qui veulent intervenir là-dessus ? Madame Anouta Elieviagami. Merci, M. le Président. Pour revenir à votre article 32 du règlement intérieur, vous avez bien précisé que nous pouvons. Donc, ça ne veut pas dire que nous devons le faire. Nous pouvons le faire. Donc, ça reste à la discrétion et au choix de la majorité des représentants à l'Assemblée. Pour ma part, nous avons eu comme jurisprudence de respecter le travail réalisé, faire en sorte que, quand un rapport est rédigé, qu'on puisse le lire. Si on est pris par le temps cet après-midi, c'est parce que ce matin, on est passé par le Pacalolo en passant par l'alcool et je ne sais quel mal de notre société. Si on en était resté à nos dossiers, je pense qu'on aurait avancé beaucoup plus rapidement. Donc, comme on dit, en droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Je souhaiterais qu'on puisse avancer. Ça fait déjà 15 minutes qu'on est en train de se demander si on va lire le rapport. Je pense que si on l'avait lu tout de suite, on aurait déjà fini de le lire. Voilà. Merci. Bien. Merci, Mme Manotré-Lévi-Agami. À ce moment-là, ce que je vous proposerai, c'est que je suspende la séance et je n'ai pas l'intention de présider cette partie de la séance, je vous le dis en toute franchise. Je veux bien admettre que ce soit une possibilité, mais on ne va pas venir m'imposer à moi de présider ce genre de séance. Je vous le dis en toute sincérité. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser. Prenez ça comme vous voulez, mais c'est à prendre ou à laisser. Je n'empêche pas pour autant cette séance de se tenir. Il y a trois vice-présidents qui sont là. Je suis persuadé que mes vice-présidents se feront un plaisir de prendre la suite. Ce sera leur manière à eux de pouvoir terminer cette session extraordinaire. Bien. M. Drolet, vous souhaitez intervenir. M. le Président, nous vous soutenons avec nos quatre mains individuelles. Et j'apprécie votre franchise, M. le Président, sur la nature de votre décision concernant la lecture de ce rapport. Et si, par malheur, vous ne soyez plus le président qui préside cette séance, je vous suggère de me donner votre procuration pour être sûr. Et à ce moment-là, on désignera la majorité qui sera le porte-parole, le rapporteur, pour être sûr que ce ne soit pas Mme Tarita Saint-Jour. Merci, M. le Président. Merci, M. Drolet, de ces remarques. Alors, je tiens aussi à être franc avec vous. Je n'ai pas besoin qu'on me soutienne d'une manière ou d'une autre. Je dis ce que j'ai à dire. Point final. Ça, c'est mon appréciation des choses. Maintenant, si vous en êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on revienne à ce que je disais tout à l'heure. J'ai donc demandé des candidats pour être rapporteur. Quel que sera le candidat qui sera désigné, je lui demande à ce que celui-ci ou celle-ci nous fasse une présentation du rapport. Si ce rapporteur va lire 34 pages de rapport, je vous dis tout de suite, je suspends et je laisserai, je passerai le relais au premier vice-président s'il le souhaite. S'il ne peut pas, à ce moment-là, il y a encore deux autres vice-présidents c'est ma manière de voir les choses. Elle ne plaît ou elle ne plaît pas, c'est ma manière de voir les choses. Jusqu'à présent, la session extraordinaire s'est très bien passée. Là, on arrive sur un dossier qui est délicat, qui ne plaît pas forcément aux uns comme aux autres, mais c'est ma manière à moi de voir les choses. Mais on n'arrivera pas à m'imposer à moi ce que j'ai entendu tout à l'heure. Là, je veux que les choses soient claires. Et je suis respectueux de la démocratie encore une fois, puisque j'ai trois vice-présidents, je tiens encore à le faire remarquer. Alors, est-ce qu'il y a des candidats pour être rapporteurs ? J'ai retenu la candidature de Mme Saint-Joux tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres ? M. Floss, vous souhaitez intervenir ? M. le Président, je vous remercie de m'accorder la parole. Vous venez de nous dire que ma façon de voir les choses m'amène à vous dire que voici comment se déroulera l'étude de ce rapport. Je suis navré de vous dire, M. le Président, malgré tout le respect que je vous dois, je pense que ce n'est pas vous qui faites la loi dans cette Assemblée. Il y a un règlement intérieur qui dispose qu'on doit donner lecture et une lecture intégrale du rapport. Et je m'en tiens à ce règlement de notre Assemblée et non pas à ce que vous, vous décidez. Maintenant, si vous ne voulez pas présider la séance, ça libre à vous. Là, le règlement intérieur vous donne la possibilité effectivement de vous retirer, de refuser de présider cette séance. Pour quelles raisons ? Vous n'avez pas à donner de raisons, mais ce n'est pas à vous à décider du déroulement du déroulement de l'étude d'un rapport. Nous devons lire le rapport dans son intégralité, tel que le règlement intérieur nous l'impose. Merci, M. le sénateur. C'est vrai que vous avez raison, M. le sénateur, quand vous dites que je n'ai pas à imposer. Je suis d'accord avec vous. En revanche, il n'est écrit nulle part que la lecture doit être intégrale. C'est une possibilité, c'est bien le deuxième mot de l'article 32, mais pour ma part, en tant que président de l'Assemblée, je me suis permis et je me permets encore d'insister sur ce point-là. Mais je suis d'accord avec vous. C'est vrai que je n'ai pas à imposer, donc je n'impose pas. Et c'est bien pour ça que j'ai proposé l'autre alternative qu'à ce moment-là, et conformément au règlement intérieur, je vais demander à l'un de mes vice-présidents d'assurer la suite. C'est aussi simple que ça. La démocratie reste néanmoins respectée. Merci. M. Temeharo, je vous ai vu lever la main. M. le Président, je pense qu'on va aller de l'avant. Nous avons proposé Mme Tarita Saint-Jou pour rapporter le rapport et on le fera le nécessaire pour tenir compte de vos propositions, M. le Président. Je passe au vote pour désigner le rapporteur. Même si, quelque part, je trouve un peu injuste de votre part, M. le Président, de par votre attitude, surtout ce matin, on était à la conférence des présidents, je n'ai pas eu écho de votre part de cette réflexion de ne pas lire le rapport dans son intégralité. toujours est-il que, bon, je ne sais pas si vous avez déjeuné l'après-midi, si vous avez pu manger cet après-midi, ou que vous ayez donc changé la version de la chose au niveau de ce rapport, tout en sachant que ce rapport, elle date de plus de deux ans. et donc, il était nécessaire aujourd'hui de faire rappeler, en quelque sorte, le travail effectué par les membres de cette commission et je trouve un peu dommage si on abrège tout le travail effectué par cette commission en étant aujourd'hui, je dirais, une volonté de faciliter, d'activer et puis de passer l'éponge facilement. Passe au vote, M. le Président. Maroulo. Merci, M. Temeharo. Alors, je précise que ce matin, à aucun moment on m'avait dit que le rapport allait être lu intégralement. Là, je viens de découvrir, ça, c'est la première remarque que je voulais faire. la deuxième remarque, je suis d'accord avec vous et je pense que c'est le souhait de tout le monde, c'est qu'on puisse élire rapidement notre rapporteur, mais encore une fois, avec cette insistance de ma part, sans pour autant imposer quoi que ce soit, c'est une insistance de ma part. Puis je ferai remarquer aussi, M. Tefadéré l'a bien relevé aussi, lui-même avait travaillé avec sa commission sur un rapport extrêmement volumineux. Heureusement, là je le dis en toute franchise, heureusement qu'il nous a épargné la lecture intégrale de son rapport, sinon on aurait mis des jours et des jours à lire son rapport. Je pense qu'à un moment donné, il faut être raisonnable, il faut être raisonnable. 90 minutes de discussion générale, je trouve que c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup sur un rapport effectivement qui aurait dû être étudié déjà depuis un bon bout de temps. On aurait pu aussi, chers collègues, consacrer une séance spéciale sur l'examen de tous les rapports de commission d'enquête. J'ai d'autres rapports également qui sont sur le feu. J'ai un rapport, par exemple, sur la SAGEP. J'ai un rapport également sur Radio Mawui. J'ai d'autres rapports comme ça. On aurait très bien pu aussi consacrer une séance spéciale à l'ensemble de ces rapports. Voilà, donc, c'était ma manière à moi de vous faire passer un certain nombre de messages. C'est vrai qu'en tant président de l'Assemblée, je n'ai pas à m'exprimer, c'est vrai, mais là, j'ai tenu quand même à le faire. Non pas sur le fond, encore une fois, je ne juge pas de la pertinence du rapport, ce n'est pas mon rôle, mais simplement sur une question de procédure et la manière de manager à ma façon cette partie de la séance. Ce que je représente, effectivement, ça s'est très, très bien passé et je vous en remercie les uns et les autres. Voilà. M. le Sénateur, vous souhaitez intervenir ? Merci, M. le Président. Malheureusement, encore une fois, et je tiens à le répéter, ce n'est pas à vous à décider de la manière dont les rapports seront examinés par notre Assemblée. C'est l'article 32 qui dispose au cinquième moment. La discussion générale débute par l'examen du texte dans sa rédaction issue des travaux de la commission compétente. Donc, vous devez examiner tout le rapport. Dans le cas où vous suggérez, vous auriez pensé à une procédure d'examen simplifiée, alors, il faut vous reporter au septième de notre règlement intérieur et non pas à votre décision personnelle. Et le septième mot stipule, le président de l'Assemblée ou le président d'un groupe peut demander en conférence des présidents qu'un projet soit examiné selon la procédure d'examen simplifié. Cela n'a pas été le cas. C'est ce matin en conférence des présidents que vous auriez dû demander un examen simplifié. Vous ne l'avez pas demandé, donc, l'examen est celui qui nous est imposé par notre loi paragraphe 5. La discussion générale débute par l'examen du texte dans sa rédaction issue des travaux de la commission compétente. Je vous demande, M. le président, de respecter notre loi, ni plus ni moins. Merci, M. le sénateur. Vous savez, je suis respectueux des lois. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. le cinquième paragraphe effectivement dit que l'examen du texte doit être respecté dans sa rédaction, non pas dans sa lecture. Dans sa rédaction. Dans sa rédaction. Voici la rédaction. Donc, on doit l'examiner dans sa rédaction. Donc, le rapporteur doit lire tout le rapport. Alors ça, c'est une interprétation que vous avez. Non, c'est le texte qui le dit. Ce n'est pas une interprétation. C'est clair. L'examen dans sa rédaction. issu des travaux. Voici le rapport issu des travaux. Monsieur le sénateur, vous avez également le deuxièmement où on dit bien chaque rapport fait l'objet d'une présentation sans qu'il en soit donné lecture. Je pense que c'est clair là aussi. Vous vous reportez au septième. Si vous voulez d'une procédure d'examen simplifiée, vous aurez dû faire prendre la décision par la conférence des présidents de ce matin. Mais, Monsieur le Président, je ne vois pas. Pourquoi est-ce que vous voulez escavoter la discussion de ce rapport ? Il vous gêne ? Est-ce que ce rapport vous gêne ? Ou bien est-ce que vous avez reçu des instructions pour ne pas que ce rapport soit lu intégralement ? Est-ce qu'il y a-t-il des passages à cacher ? Je ne sais pas. Nous avons le temps, nous sommes là pour travailler, nous sommes payés pour travailler et travaillons. Maintenant, si vous ne voulez pas présider, libre à vous. Merci, Monsieur le Sénateur. Je le répète encore une fois, mon intention n'est pas d'escamoter quoi que ce soit. Je ne vois pas pourquoi sur le rapport d'enquête de Monsieur Teffa Harere, on a réduit la présentation à l'essentiel et pourquoi sur ce rapport-ci on n'est pas capable de faire la même chose. Deuxièmement, je ne suis absolument pas gêné puisque je ne suis pas concerné par cette acquisition de près ou de loin, donc rassurez-vous que je n'ai pas la réputation, me semble-t-il, de ressentir de gêne quelconque par rapport à n'importe quelle acquisition ou n'importe quel dossier. Pour ce qui est de travailler, écoutez, moi j'estime que ce rapport aurait dû être examiné depuis belle lurette. On attend deux ans après pour l'examiner. Les rapports que nous avons étudiés depuis vendredi étaient extrêmement utiles et importants. Je ne vois pas quelle est l'utilité de ce rapport-ci par rapport à la situation économique et sociale du pays. Excusez-moi parce que ma conception du travail d'élu, elle se situe là. Voilà. Maintenant, je n'ai pas envie de traîner encore davantage dans le débat. Moi, ce que je vous propose, c'est de retenir la proposition de M. Teméharo. Effectivement, il y a une candidate qui est là, c'est Mme Saint-Joux. S'il n'y en a pas d'autres, je vous propose que l'on soumette au vote la candidature de Mme Saint-Joux. Ensuite, celle-ci pourra présenter son rapport et comme je l'ai demandé, je souhaiterais bien évidemment vivement que ce soit présenté comme je l'ai demandé tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'imposer, c'est simplement un souhait. Non, je pense que ça... Non, je pense qu'on va arrêter les interventions. On a passé beaucoup de temps depuis tout à l'heure. Là, il est déjà 15 heures. On va soumettre au vote... Bien, on va soumettre... Non, non, on va... Si je laisse la porte à une suggestion, il y a une deuxième suggestion et puis après, on n'en finit pas. Bien, il n'y a qu'une seule candidature, celle de Mme Saint-Joux. Donc, je soumets la candidature de Mme Saint-Joux en tant que rapporteur. Qui est pour la candidature de Mme Saint-Joux ? Levez la main, s'il vous plaît. 29 voix pour, qui est contre la candidature de Mme Saint-Joux. 27 voix contre, aucune abstention. Ah, il y a des abstentions. D'accord. D'accord. Bien, donc la candidature de Mme Saint-Joux est retenue. Mme Saint-Joux, une présentation du rapport. Merci. Merci. Alors, M. le Président, vous me demandez de synthétiser 34 pages. et ce que je trouve dommage, parce que ce rapport-là, met chaque fait. Et cette commission d'enquête quand même a pris deux ans pour lister tous les faits et gestes pour l'acquisition de de Roecklen. Alors, d'abord, au niveau du contexte général dans lequel intervient la commission. Le 19 mars 2007, Gaston Tonson, président du pays, avait signalé le président de la Chambre territoriale des comptes une gestion irrégulière de l'activité hôtelière attachée au Roecklen. Situation qui, selon lui, était susceptible d'être qualifiée de gestion de fait. Le 13 avril 2007, je suis le rapporteur, OK ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, Madame le rapporteur, poursuivez. Le 13 avril 2007, M. Boucher, conseiller, choisi par le pays, remettait au procureur de la République, près du tribunal de première instance de papeter, une plainte contre X en vue de dénoncer des agissements qu'il estimait frauduleux et contrairement aux intérêts du pays. Et, à partir de là, on a mis en place une commission d'enquête pour justement informer a été créée par l'Assemblée pour que l'Assemblée puisse être, avoir plus d'informations pour procéder à d'autres mesures d'enquête qui relèvent de son pouvoir. Le 13 juillet 2007, cette commission d'enquête s'est réunie pour la première fois et arrêtait les modalités d'organiser les travaux. Alors, ils ont mis en place l'historique de l'acquisition, la reconstitution des conditions de détermination du prix d'acquisition, l'identification de la vocation de l'acquisition, l'identification de l'opportunité de l'acquisition, l'identification des dysfonctionnements, les anomalies, les irrégularités éventuelles, en collaboration avec des experts juridiques en comptable ou comptable, produirent un rapport préliminaire comprenant notamment des propositions d'audition par la commission de déplacement. 6. Mme Lamate Poigny, président de la commission d'enquête, a donc adressé le 6 août 2007 une demande tendant à obtenir communication des pièces et documents relatifs à l'acquisition et à la gestion du Rockland loge-hôtel, éléments qui pouvaient être en la possession du pays ou des différents services territoriaux ou étatiques. point 7. Par courrier, en date du 10 août, M. Lux Attaou, ministre des Affaires foncières et de l'aménagement, remettait à la commission d'enquête les premiers éléments qu'il estimait ne pas être susceptibles d'entamer le cours de la justice compte tenu des procédues judiciaires en cours. point 8. La commission d'enquête a décidé lors de sa réunion du 13 juillet 2007 de s'entourer pour l'aider dans ses missions de l'avis d'un expert, M. Yves Luissage. Le point 9. Gilles Tef Attaou devait remettre le 5 octobre 2007 à la commission une série de documents. Le point 10. La composition initiale des membres de la commission d'enquête a été modifiée par la délibération numéro 2007-88 APF du 30 octobre 2007. Section 2. Rappel des diligences de la commission d'enquête avant le dépôt du présent rapport. Il y a eu des réunions le 13 juillet 2007, le 10 août 2007 le 24 août 2007, le 8 octobre 2007, le 16 octobre 2007, le 23 octobre 2007, le 21 novembre 2007, le 7 janvier 2008 et le 9 janvier 2008. Alors, au niveau de l'audition, ont été successivement entendus M. Luc Fataou, ancien ministre des Affaires foncières et de l'aménagement le 24 août 2007, Mme Tania Berthoud, directrice des Affaires foncières le 24 août 2007, le 8 et le 6 octobre 2007, Gilles Tefataou, ancien ministre de l'urbanisme, du logement et des Affaires foncières, actuellement ministre des petites et moyennes entreprises et de l'industrie, le 23 octobre 2007, Mme Karine Broderson, ancienne chargée du mission au prix de Gilles Tefataou, actuellement attachée au service de la vice-présidence du gouvernement. Alors, la mission à Auckland du 11 au 16 novembre 2007, un transport sur les lieux a été organisé du 11 au 16 novembre 2007 en présence de Jacques-Yen Briand, représentant à l'Assemblée de la Polynésie française et membre de la commission d'enquête et de Yves Luissage, expert auprès de la dite commission. Cette mission a permis de constater de visu l'état réel du Rockland ainsi que de rencontrer John Baudelet du cabinet Fleming, conseiller actuel du gouvernement en Nouvelle-Gélande, M. J. Aubrienne et M. Bloc, agent immobilier, qui ont été impliqués dans le processus d'acquisition par le pays de ce bien immobilier, M. Yann Redpak, qui gère actuellement l'activité hôtelière du Rockland, M. John Howard, expert comptable du cabinet PricewaterhouseCopper et Dan Warrington, le gardien du Rockland. 15. Au cours de cette mission, divers documents et rapports ont pu être obtenus par les représentants de la commission d'enquête. Le 16. Les rapports intermédiaires. Un rapport préliminaire a été établi le 17 août 2007 sur la base des premiers documents remis par l'UQTEFATA. Le 17. Un rapport sur la mission qui s'est déroulé à Auckland le 11 au 16 novembre 2007 a été présenté par M. Jacques Ibrion et Yves Luissage aux membres de la commission le 21 novembre 2007. Les documents remis à la commission d'enquête disaient lors de son audition le 16 août 2007, M. Luc Fataou, alors ministre des Affaires financières, remettait à la commission les seules pièces qu'il estimait pouvoir verser. Le 19. M. Jules Téphataou, préalablement à ces deux auditions, a remis au secrétariat de la commission d'enquête un dossier comprenant de nombreuses pièces. 20. Ont également été remis aux membres de la commission les diverses pièces et documents obtenus lors de la mission qui s'est déroulée à Auckland le 11 au 16 novembre 2007. 21. Enfin, la commission a également pu récupérer auprès de la direction des affaires financières quatre volumes reliés représentant le recueil des pièces et documents que les services du secrétariat général du gouvernement avaient pu recueillir sous l'égide du président secrétaire général du gouvernement, M. Gilbert l'Escroëlle. Section 3. Les difficultés rencontrées par la commission d'enquête pour obtenir communication de l'ensemble des documents et pièces. 22. Le changement du gouvernement intervenu le 18 septembre 2007, la visite du secrétariat d'État à l'Outre-mer, les travaux de l'Assemblée de Polynésie française sur la modification du statut de 2004 sont autant d'éléments qui ont bouleversé le calendrier de travail initial de la commission d'enquête. 23. À cela s'ajoute que les services du secrétariat général actuel de la présidence et du ministère actuel en charge des affaires financières n'ont jamais directement remis à la commission d'enquête un quelconque document et ce, en dépit des demandes répétées qui leur ont été faites par la présidente de la commission. 24. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'obtenir la remise des trois rapports et des pièces qui étaient jointes dressées par M. Irluissage le 28 mars, 4 mai et 26 juin 2007. En fait, ces documents avec une partie des pièces jointes n'ont pu être obtenus que le 13 novembre 2007 auprès de M. John Bollet lors de la mission de la commission en Nouvelle-Zélande. 26. Ce comportement de la part des autorités du pays n'a pas manqué d'influer sur le bon déroulement des travaux de la commission d'enquête qui s'est souvent vu obligée de tenter de reconstituer dans la mesure du possible les éléments manquants. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le calendrier initial des auditions a été bouleversé, la commission n'ayant ainsi pas pu convoquer et entendre tous les protagonistes impliqués dans la transaction. 27. Trois exemples illustreront notre propos. 28. Tout d'abord, M. Gasson-Tong-Song, alors président du pays, parcourir en date du 10 août 2007, adressé au procureur de la République auprès du tribunal de la Grande Estance de Paris, solliciter son avis sur la possibilité de remettre aux membres de la commission d'enquête les documents et rapports dont ils disposaient. 29. Par courrier en date du 11 août 2007, Mme Lana Ketouani, président de la commission d'enquête, avait été amenée à préciser à M. Fataou que la commission n'admettrait pas de se voir opposer un refus de transmission de pièces et documents de quelque nature qui soit motif pris du seul fondement qu'une procédure pénale était en cours. 30. Or, à ce jour et à la connaissance de la commission d'enquête, le procureur de la République auprès du tribunal de grande Estance de Paris n'aurait pas encore fait connaître sa réponse. de telle sorte que la commission est fondée de penser que la position du gouvernement du pays est sans fondement et donc purement dilatoire. 31. Ensuite, la demande faite à M. Oscar Temaru par Mme Lana Ketouani, président de la commission d'enquête, pour obtenir l'ensemble des documents dont le gouvernement disposait et surtout son secrétariat général est restée lettre morte. 33. Enfin, comme l'a rappelé M. John Woodley, lors du transport sur les lieux organisés par la commission d'enquête, la remise des pièces du dossier détenu par le cabinet d'avocat d'ailleurs Whitechurch s'est opérée avec des difficultés. 33. Ainsi, début mars 2007, M. Rav Boussier, avocat à la Cour d'appal de Paris, intervenant pour le camp du gouvernement de la Polynesie française et dûment mandaté à cet effet, rencontré à Auckland M. Manou Banahai du cabinet d'Ayer Whitechurch, ce dernier s'engageant à lui remettre tous les documents en sa possession. Toutefois, cela ne devait jamais être suivi d'effet de telle sorte que par courrier en date du 27 mars 2007, M. Rav Boussier se voyait contraire de rappeler à ce M. Manou Banahai les termes de son engagement. Ce dernier, par courrier en réponse en date du 30 mars 2007, ne lui remettait alors que 20 pièces en tout et pour tout d'un dossier qui lui présentait pourtant un total de 7 volumes entiers de plusieurs centaines de pages chacun. 34. Il a fallu attendre le 20 avril 2007, après avoir notifié à M. Manou Banahai qu'à défaut de remise immédiat de l'ensemble de ses documents, ainsi que l'ensemble des fonds qu'il détenait pour le compte du gouvernement de la Polynésie française, qu'une plainte serait déposée auprès du Conseil de l'Ordre des avocats d'Auclaine pour que l'avocat du pays finisse par optopérer. 35. De sur quoi, si M. Manou Banahai a effectivement remis le 24 avril 2007 cette classe de documents, M. Volet a fait remarquer que seule une partie des sommes que M. Manou Banahai détenait pour le compte du pays ont été transférées. 36. Il n'y a au demeurant, comme l'a indiqué M. Volet, aucune certitude que ces sept volumes de documents remis représentent véritablement l'intégralité du dossier détenu par le cabinet d'ailleurs Whitechurch. 37. Les développements qui suivront s'articuleront autour des quatre points principaux. Trois d'entre eux avaient déjà été retenus par la rédaction du rapport préliminaire, à savoir l'historique de l'acquisition de Rocklin par le gouvernement de la Polynésie française, détermination du prix d'acquisition de Rocklin et le maintien de l'activité hôtelière du Rocklin. Chapitre 1. Historique de l'acquisition de Rocklin Hostel & Lodge par le gouvernement de la Polynésie française. Section 1. Les buts poursuivis par le gouvernement du pays lors de l'acquisition de Rocklin. 38. Pour ne s'en tenir qu'au seul terme du rapport de présentation du 15 décembre 2007, fait par M. Gilles Tefata, ou alors ministre de l'Ivanisme du Logement et des Affaires Forcières au Conseil des ministres, l'objectif officiellement poursuivi par le pays était de pouvoir disposer d'une représentation permanente en Nouvelle-Zélande, de mettre à la disposition des étudiants et des accompagnants des malades une structure d'hébergement et d'aide aux formalités administratives et des locaux pour les antennes locales de la CPS et le Taiti-Nui et le GIE Taiti-Touril. 39. Pour ce faire et dans les circonstances qui seront développées plus avant, le choix du pays devait se porter sur l'acquisition du bien immobilier si à Auckland 187 juillet à New Epsom dénommé Rockland Lodge Hôtel. 40. L'acte de vente a été signé le 8 février 2006, l'entrée en possession étant prévue pour le 8 mai 2006. Section 2, la phase de négociation. 41. Le rapport de présentation au Conseil des ministres fait le 15 décembre 2005 par Jules Téfatal indique très laconiquement que le gouvernement avait été approché par la société Rockland Park, l'imité propriétaire de Rockland Lodge Hôtel. 42. Les recherches effectuées et les renseignements obtenus lors de la mission en Nouvelle-Zélande effectués par la Commission ont permis d'établir que l'affirmation de M. Gilles Téfatal ne correspond pas à la réalité. 43. En effet, c'est le gouvernement de la Polynésie française qui a appris seule l'initiative de se rapprocher des vendeurs. 44. Ainsi, courant juillet 2005, la société Rockland chargée l'agence immobilière vélée de mettre en vente pour leur compte le Rockland Lodge Hôtel-Ci à Rockland. Après une intensive campagne de publicité, il était prévu que les offres d'achats devaient être faites avant le 15 septembre 2005 au plus tard. Comme l'atteste, M. Gilles Aubrien de l'agence immobilière Vélé, M. Manuel Terrey, conseiller technique auprès du président Oscar Temaru, a été la première personne qui débute septembre 2007 et contacté l'agence immobilière. M. Terrey devait également visiter le bien mis en vente. 46. Le 7 septembre 2005, M. le président Oscar Temaru contactait l'agence immobilière Vélé et lui demandait de lui faire parvenir par télécopie lançant des documents relatifs au Rockland. 47. Le 9 septembre 2005, M. James Booyak, avocat néo-zélandais, conseiller habituel de M. Oscar Temaru, lui a adressé une télécopie de 24 pages contenant une bonne partie des éléments alors disponibles sur le Rockland, notamment 16 pages consacrées au compte de l'activité autorière du bien et 4 pages consacrées à l'absence de conformité du bien au regard du respect des normes d'incendie. Et donc, par courrier en date du 7 octobre 2005, adressé à M. Oscar Temaru, M. Teffa a tant précisé qu'il se rendrait à Auckland et il serait accompagné de M. Lux de la Sokutec, organisme de contrôle qui se chargeait de procéder à une expertise du bâtiment. 49. Par courrier en date du 9 septembre 2005, M. Boyak incitait, M. Temaru, compte tenu des nombreux impondérables qui entouraient cette négociation à la plus grande prudence avant de procéder à l'acquisition du rocline. Il préconisait notamment que le pays se contente dans un premier temps de seulement déposer une garantie entre 10 000 $ Nouvelle-Zélandais et 20 000 $ Nouvelle-Zélandais sur un compte trest afin de permettre au pays de disposer d'un laps de temps suffisant pour mener toutes les vérifications d'usage. 50. Son conseil n'ayant pas été suivi des faits, il devait se retirer du dossier le 30 octobre 2005. 51. Le 30 novembre 2005, les représentants de la société Rochline Park accompagnés de M. Michael Bloch de l'Agence Immobilière Bélé, rencontrés à Papayté, M. Gilles Tefataou au ministère des Affaires financières. 52. Après discussion, les parties se sont accordées sur le prix d'acquisition à savoir 7,6 millions de dollars NZ. M. Tefataou demandait alors aux vendeurs de marquer leur accord par écrit, formalité remplie le même jour. 53. Le lendemain, les représentants de la société Rochline accompagnés de M. Michael Bloch de l'Agence Immobilière Bélé et de M. Lou ont présenté à la Commission des Évaluations Immobilières leur offre. La Commission des Évaluations Immobilières devait arrêter le prix d'acquisition à 7 millions 600 000 $ NZ, somme qui correspondait exactement à celle qui avait été arrêtée l'affaire. La fiche décapitulative sur la jeunesse des négociateurs pour l'acquisition de Rochline. Alors, il y a un schéma. Pour en juillet 2005, la société Rochline confie à l'Agence Immobilière Bélé la vente de Rochline. La date de clôture des offres d'achat ayant été fixée au 15-9-2005. Venu à propriété les vendeurs est M. Bloch-Bélé les 29-30-11-2005. Début septembre 2005, M. Manuel Thierry, conseiller technique auprès du président Oscar Temaro, approchait l'Agence Immobilière Bélé et visitait le bien mis en vente. Le 7 septembre 2005, M. le président Oscar Temaro contactait l'Agence Immobilière Bélé. Le 9-9-2005, Kims Boyac, avocat néo-zélandais, adressé au président Oscar Temaro par télécopie l'ensemble des éléments d'information disponibles sur le Rochline. L'envoi par télécopie au président Oscar Temaro à sa demande de l'ensemble des documents relatifs au Rochline. En l'absence de tout mandat spécifique, M. Louis Lou Sokotec se présente courant octobre 5 comme mandataire du pays pour évaluer le bien et négocier au nom du pays. Ensuite, nomination de M. Lou du cabinet d'avocats d'ailleurs White Church Manu Bamahai pour occuper les intérêts du pays en Nouvelle-Zélande. Le 1-11-5, il y a eu la déconstitution de M. Boyac. Ensuite, il y a eu la rencontre à Gilles Teffato le 30-11-2005. C'est l'accord sur le pays avec les vendeurs de 7,6 millions de dollars MZ. La nomination de Child et la nomination de Single Partner et qui donnent les rapports d'expertise sont adressés à M. Lou directement. La réunion de la commission des évaluations immobilières du 1-12-5, le plus retenu par la commission est de 7,6 millions mille hors GTS, c'est-à-dire hors-taxe. L'identité et sauvabilité des actionnaires de la société Roecklen. 54. La commission d'enquête a relevé qu'à plusieurs reprises les autorités de la Polynésie française ainsi que les services de l'État français avaient réclamé au cabinet d'avocats des renseignements sur les qualités des vendeurs ou des sociétés qui contrôlent les droits sur le Roecklen. 55. L'analyse des pièces contenues dans le dossier du cabinet d'avocats d'ailleurs Watshers fait cependant ressortir qu'à la date du 13 mars 2006, ces avocats étaient en position d'une partie des éléments de repense lesquels apparaissent n'avoir jamais été retransmis aux autorités de la Polynésie française. Ce consiste par ailleurs il est maintenant établi qu'on allait faire une synthèse de ce rapport. Madame le rapporteur. Le numéro 56 fait l'objet d'une procédure de faillite et que l'un d'entre eux M. Samuel a voté Il y a déjà eu un président qui a quitté la séance. Le radier du barreau avait l'objet d'une condamnation pour malversation pour laquelle ils avaient servi une peine d'enquisitionnement. Si rien ne permet de préjuger de ce qu'aurait pu être l'attitude et la décision du gouvernement de la Polynésie française sur ces informations lui avait été officiellement révélé avant l'acquisition, on peut s'enquête avant ce que très probablement ces informations l'auraient incité à faire preuve d'une extrême prudence et à entreprendre une série de vérifications des plus élémentaires et ce y compris sur la valeur réelle du gouvernement. Mme le rapporteur, veuillez synthétiser s'il vous plaît. Sinon je vous coupe la parole, je vous coupe le micro, Mme le rapporteur. La commission d'enquête devait découvrir que la société Reclenpac avait été mis en... Mme le rapporteur, veuillez synthétiser s'il vous plaît. Nous étions tombés d'accord sur ce principe. Nous avons... M. le Président de l'Assemblée a suivi les recommandations de votre président de groupe et donc je reprends la séance, la présidence de la séance. Veuillez synthétiser Mme le rapporteur. Eh bien, la commission... Je continue, je termine ça. d'enquête devait découvrir que la société Reclenpac était mise en liquidation judiciaire à côté du 30 octobre 2006, soit quelques mois après l'avent d'Euroclenpac. Et en plus, cela signifie qu'il sera impossible au gouvernement de la Polynésie française d'engager en cas échéant une quelconque action judiciaire à Myanmar. À l'entour de cette société vendresse, et finalement, c'est du n'importe quoi. Vous avez acheté quelque chose, vous vous êtes fait rouler. 60, je vais vous lire le 60. Quel est le rôle ? 60. Mme le rapporteur, veuillez conclure. Ah non, je ne veux pas conclure. nous sommes tombés d'accord sur un principe. Nous avons suivi les directives... et pas des documents remis à la commission en dehors de la télécopie du 12 octobre de... Si vous voulez jouer à ça, madame... non, nous sommes tombés d'accord sur un principe. Mais pourquoi... Mais pourquoi votre président a quitté la séance alors ? Veuillez conclure, madame le rapporteur. Madame Fouler, madame Fouler, nous avons un règlement dans cet enceinte. Votre président, votre président a dû quitter la séance. Pourquoi ? Pourquoi il a quitté la séance ? Je demande donc au rapporteur de conclure. Oui, monsieur Temeroux, vous avez demandé la parole. M. le Président, je vous demande de la laisser lire son rapport jusqu'à la fin. Et je leur demande de faire leur enquête jusqu'à la fin. Et vous verrez qu'il n'y a absolument rien. Tout ce qui est écrit là, c'est uniquement pour installer la suspicion dans l'opinion publique. Par contre, l'affaire René Nouvraro tra et matra. Merci, M. Temeroux. Mais ce n'est pas pour autant que je vais laisser Mme Saint-Jour bafouer ce qu'on a mis en place, ce que nous avons décidé tout à l'heure. S'il n'y a rien dans ce rapport, je ne comprends pas pourquoi Mme Saint-Joux continue à lire. Monsieur le Président, il y a un peu la parole. Vous avez la parole. Monsieur le Président, avec notre respect avec vous, laissons-nous faire le travail, parce qu'ici, quand on fait un rapport, on continue jusqu'au bout, du premier phrase jusqu'au bout. Alors, pour quelles raisons sur notre enquête ? On va lire les textes et vous allez couper trois vitaux, trois vitaux. Ce matin, je suis tâchée aussi avec toi, parce que tu en as d'autres choses. Moi, je voulais aussi te dire quelque chose au niveau de ce matin, parce que, tu n'es pas aussi transparente que tout le monde, alors arrêtons-nous, on se barre à la massacre, et puis il faut l'écouter. Parce que c'était vrai que le projet Mité est toujours, mais tu n'as pas eu le rapport, n'est-ce pas ? Monsieur Vuitton, hé, t'as pris le temps de moi, je ne veux pas être présenté, t'es aimé. Alors, ça ne me fait pas rire. Le rapport, j'ai fait. Hein ? T'as dit, on est malheureux, on a une procuration, on a tout le temps, mais laissez le travail, fais le travail. Pourquoi t'as dit, on a une procuration, mais on a une procuration, pourquoi t'as dit, on a une procuration ? Eh, c'est bon, c'est bon. Alors, tu veux dire, tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas eu le temps, alors là, laissez-nous travailler, et on va conclure tout ensemble. Voilà. Parce qu'elle va donner un rapport, elle va nous laisser travailler, le président est à l'étranger, mais on est à l'étranger, on va y avoir. Madame Mataor, pourquoi m'agressez-vous ainsi ? Je ne vous ai pas agressé, Madame Mataor. Non, parce que ce n'est pas joli de ta part. Tu es le président et tu coupes la parole d'une personne qu'on a désignée pour le rapport. Ça, non, c'est de non-respect. Hein ? Merci, Madame Mataor. Je ne coupe pas la parole à Madame Saint-Joux, je m'en tiens à la décision que nous avons tous prise dans cette enceinte-là, en suivant les directives, les propositions de M. Teméharou. N'est-ce pas, M. Teméharou ? Vous avez la parole, M. Teméharou. Merci, M. le vice-président. Les accords qui étaient, comme vous venez de le souligner, étaient effectivement avec le président de l'Assemblée. Il y a plus d'une trentaine de pages à synthétiser, 34 pages exactement, et si au moins, Mme Saint-Joux, synthétiser au maximum, M. le président, nos accords avec le président, il n'est plus là. Maintenant, c'est vous. Vous avez tout votre temps. Je pense que vous avez le temps, M. le vice-président. Donc, laissons Mme Tarita terminer, parce qu'elle a bien commencé. Au lieu de 34, là, on le croit que c'est en 28, là. Merci. Oui, M. le sénateur. M. le président, si la lecture de ce rapport vous gêne autant, s'il y a des révélations qui sont faites au public, qui vous blessent, et qui vont à l'encontre de vos magnifiques discours, il ne vous reste plus qu'une chose, c'est de lever la séance. Sans cela, respecter la décision qui a été prise par l'Assemblée, c'est-à-dire laisser le rapporteur que nous avons désigné à la majorité pour suivre la lecture de son rapport. Et, Mme Saint-Jour, vous avez la parole, vous aviez la parole, vous devez continuer. Et je vous demande, M. le président, un peu de politesse à l'égard de notre rapporteur. Et à qui votre prédécesseur avait accordé la parole, et il avait convenu que, pour respecter notre règlement intérieur, elle devait lire le rapport dans son intégralité. Merci, M. le sénateur. Je pense que vous êtes très, très mal placé pour nous donner des leçons sur quelques rapports que ce soit. Je pars sur le principe que nous sommes tombés d'accord à suivre les directives, les propositions de M. Temerou. M. Temerou, vous avez demandé la parole. Malgré tout le respect que je vous dois, M. le sénateur, par respect pour nous, les élus de cette Assemblée, vous devriez vous taire. Bon, alors, je lis. Fatiguant. Je ne vous ai pas rendu la parole, Mme Saint-Jean. Ce n'est pas M. Fros qui préside cette Assemblée. Le temps de la dictature de M. Fros s'est dépassé. C'est derrière nous, ça. Aujourd'hui, vous devez respecter... Levez la séance, M. le sénateur. Levez la séance si la lecture vous gêne. S'il y a des vérités qu'il ne faut pas rendre publiques, levez la séance, et puis c'est fini. Je vais reconsulter l'Assemblée. Est-ce que vous serez d'accord à ce que Mme Saint-Jean lise l'intégralité de ce rapport ? M. Gérard, je vous ai la parole. M. le Président, on ne peut pas être d'accord. Le rapport est dépassé, il est obsolète. Et on lui a demandé, quand on a vu qu'elle lisait mot par mot le rapport, d'au moins corriger ce qu'elle lisait. Et véritablement, on a eu l'impression qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle lisait. C'est un rapport qui est complètement dépassé et que les choses ont évolué depuis sa transmission à l'Assemblée et aujourd'hui. Alors, on va beaucoup parler de son évolution. Eux, ils sont restés sur les Stratin Blocks. Nous, on a démarré, nous, on a franchi la ligne d'arrivée, et ils sont toujours sur les Stratin Blocks. En train de parler de John Voulet, de parler de Oniac ou de je ne sais qui, mais c'est fini tout ça ! Oui, c'est ça. Oui, Mme le Président, vous avez demandé la parole. La Commission, donc... Si M. le... Je vais juste répondre à M. le Sénateur et aux autres que c'est un document public à la disposition de tous les citoyens. Donc, si nous... Ce que vous insinuez qu'on souhaite cacher quelque chose, c'est n'importe quoi. Tous les journalistes ont ce document et n'importe qui peut avoir ce document à sa disposition. Donc, il ne s'agit pas de camoufler quoi que ce soit. Oui, M. Drouli, vous avez la parole. J'en observera que dans cette télécopie... La parole est à M.D. ... C'est parti. Je vous demande, M. le Président, ce document date du 11 janvier 2008. La preuve, comme Mme Saint-Jolie, est actuellement le 11 janvier 2008. Donc, ça fait deux ans que c'est passé, alors que dans le temps qui nous a été imparti du débat contradictoire, nous allons donner les éléments qui sont à jour. C'est ce que les Américains disent « up to day ». Alors, je vous demande, M. le Président, d'aller directement sur la répartition du temps de parole des uns et des autres et de faire en sorte qu'on puisse véritablement savoir aujourd'hui ce qu'il en est. Pas le 11 janvier 2008. La pauvre Mme Saint-Jolie a dit « actuellement, actuellement ». Mais c'est le 11 janvier 2008. Sans « actuellement ». Elle est en retard de deux siècles. Merci, M. le Président. La faute, M. le Président. Qui a bloqué ce dossier ? Qui était président de l'Assemblée à ce moment-là ? Qui ? Non ? L'autre côté. Et ensuite ? Qui était président du pays ? C'est pour ça qu'il y a eu ce blocage. Aujourd'hui, le Président Philippe Schill remet donc le rapport dans l'hémicycle. Quel est le problème ? Il y a un travail qui a été préparé à l'époque. On a envoyé des gens en mission pour le voir de plus près. On a envoyé Jacques Ibrion. Vous vous en souvenez ? Il y a un travail qui a été préparé. Et le Président de l'UPLD vous demande de laisser lire le rapport. Je ne vois pas où il y a eu le problème. Lui-même, il le dit. Mais allez-y, M. le Président. Arrêtons de tourner en rond. Terminons ce dossier-là. Maroulou. M. le Président Philippe Schill a laissé appliquer le règlement de notre Assemblée qui nous l'impose. Donc, Mme Saint-Joux a commencé la lecture. Et lorsque vous avez pris la présidence de l'Assemblée, vous avez donc interrompu et vous ne voulez pas que Mme Tarita Saint-Joux lise le rapport. Dans ce cas-là, vous levez la séance. Pour répondre à M. Drolet, bien sûr, ce rapport est relativement ancien, deux ans. C'est peu de choses. C'est peu de temps. Mais à qui la faute ? Pourquoi est-ce que l'examen de ce rapport a toujours été reporté ? C'est bien vous qui avez demandé le report, quoi qu'il en soit. Même si ce rapport a été rédigé il y a deux ans, l'escroquerie demeure. Le détournement de fonds publics demeure. Et c'est cela que l'on veut couvrir. Et l'on veut éviter que la vérité éclate sur cette affaire. Exactement. Il y en a peut-être d'autres qui devraient suivre et aller aussi à Noutania. Et ils ne veulent pas que l'on lise ce rapport pour ne pas qu'ils aillent à Noutania. Oui, M. Tépharelli. M. le Président. Ça va faire 46 minutes que nous palabrons de tout et de rien. Au niveau de la commission qui a travaillé sur ce rapport, malheureusement, pour X raisons, il n'y a plus que deux élus qui sont dans l'enceinte. Deux sont montés au gouvernement, dont la présidente de la commission. Si, à leur niveau et à son niveau à elle, elle considérait que ce rapport était réellement important, elle aurait annulé tous ses rendez-vous pour être là, au gouvernement. On constate qu'elle est absente. Probablement que le vice-président va l'appeler pour qu'elle vienne maintenant. Premier point. Sur le deuxième point, sur la volonté de nos amis de lire l'intégralité. Je rappelais au président Schill, et je rappelle encore à tout le monde, que sur plusieurs rapports de commissions d'enquête, il ne faut pas confondre les rapports des commissions d'enquête avec les rapports de présentation des projets de délibération qui nous viennent du gouvernement. Sur tous les rapports de toutes les commissions d'enquête, on n'a jamais lu l'intégralité de tous les rapports. Jamais. On n'a fait que présenter, durant le temps de parole qui avait été arrêté en conférence des présidents, l'esprit et les recommandations, les observations et les conclusions. Et ça s'est toujours passé comme ça, de la commission d'enquête sur le nucléaire en passant sur la commission des prix, et d'autres commissions encore. Il n'y a pas volonté de cacher quoi que ce soit. Il y a volonté de débattre selon des mondes qui sont respectées par tout le monde. Et là, on fait une entorse. On fait une entorse. Il est clair, pour la sérénité des débats, M. le Président, qu'il faut aujourd'hui, maintenant, exiger de Mme le rapporteur, comme le dit M. Jacques Hédroulay, la rapporteuse, qu'elle nous fasse une synthèse. Parce que si elle a si bien lu et annoté, elle est capable de nous faire la synthèse. Je ne veux pas croire que la conseillère en pédagogie, la responsable de l'éducation, ne soit pas à même de nous faire la synthèse, parce que là, je m'inquièterai pour nos enfants, à l'école. Là, je m'inquièterai. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dernièrement ici. C'est la seule chose que je vous demande. Sinon, on passe à l'examen. Répartissez le temps de parole au niveau des groupes, pour que chacun puisse s'exprimer, comme la conférence des présidents l'a décidé, 90 minutes à répartir. Et là, on ira au fond des choses, parce que chacun aura tout le loisir de s'exprimer en son âme et conscience. C'est tout, c'est simple. Merci, M. Tepharé, M. Gérard, vous avez la parole. Voilà, M. le Président, pour trouver un terrain d'entente, ce que je propose à Mme le rapporteur, c'est de prendre toutes les phrases soupçonneuses. Tu prends ton rapport, au lieu de lire tout le rapport, toutes les phrases qui te semblent soupçonneuses, tu lis. Mais fais-toi d'erreur de lecture. Et autant que faire se peut, tu adaptes à aujourd'hui. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'on va dire dans la discussion générale. C'est ce qu'on pense de ce rapport. Ce n'est pas la lecture de ce rapport. Il est obsolète. Vous verrez bien, dans l'intervention qu'on va faire, que ce rapport est complètement obsolète. Alors, si vous ne savez pas condenser, moi, je vous propose, vous lisez avec les yeux, et dès que vous voyez une phrase soupçonneuse, vous ouvrez la bouche et vous mettez en lecture. Et ensuite, vous continuez ainsi de suite, là, on va gagner du temps. Merci, M. Girard. M. Yip, vous avez la parole. Merci, M. Girard. Merci, M. Girard. C'est une chronologie des événements qui se sont passés. C'est une chronologie des événements qui se sont passés. C'est une chronologie des événements qui se sont passés. C'est une chronologie des événements qui se sont passés. C'est une chronologie des événements qui se sont passés. C'est une chronologie des événements qui se sont passés. C'est une chronologie des événements qui se sont passés. C'est une chronologie des événements qui se sont passés. C'est une chronologie des événements qui se sont passés. C'est une chronologie des événements qui se sont passés. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 de fonds publics, et il y a un milliard, mais il y a un milliard, on ne peut pas passer ça sous silence, et maintenant on va, pour aujourd'hui madame Tarita Saint-Joug et Thaï, on est étouffé, on est étouffé, on est étouffé, on est étouffé, alors on lève l'immenlaï, on est étouffé, et maintenant on doit faire déterminer à la hauteur de cette véle. La nomme et à 10 jours, si toutes les expériences sont décides, si toutes les expériences sont décides de la révolу, ça vaut mieux ? Regarde bien, il y a un milliard, mais tout le monde la révolue et les C'est parti. et tu me dis ta moutama et ces gens sont si tu es un hôpital et tu es un hôpital j'ai pas vu que tu es un hôpital et tu es un hôpital et tu mounia tenu n'a et on se dit il n'a pas de proumaita il n'a pas de proumaita Madame Saint-Jean, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Alors, 65, les pièces du dossier du cabinet d'Ayer Watchers confirment que la Soutre à Socotec a bien été destinataire des rapports dressés par les cabinets. 66, le Président de la Soutre à Socotec dans les négociations et dans la mise en œuvre des modalités pratiques ayant accompagné l'acquisition par le pays du Rockland s'avoir été importante. 67, on retiendra par exemple le courriel en date du 16 novembre 2005 par lequel M. Bamahank adresse à M. Lou le rapport préliminaire du cabinet Schein en le laissant seul juge de l'opportunité ou non de rendre ce rapport public ou encore le courriel en date du 5 mai 2006 dans lequel Lynette Nicholson, membre du cabinet d'Ayer Watchers, écrivant à Mlle Karen Brodersen, chargée de mission auprès du ministre des Affaires françaises de l'époque, lui indiquait que M. Lou leur avait donné instruction de prendre les mesures nécessaires pour s'occuper de la gestion de l'hôtel nouvellement acquis par le pays. On peut voir également la télécopie adressée à M. Lou à M. Bamahank le 24 janvier 2006 relatif à la ventilation du prix de vent de l'hôtel ou encore le courriel adressé par Mlle Brodersen le 19 janvier 2006 à M. Bamahank lui annonçant la venue de M. Lou accompagné du ministre Michel-Gilles Teffataou. 68. Enfin, l'intervention de la Socotec s'est manifestement prolongée dans le temps puisque courant octobre 2006, M. Lou conseillait à la Sagesse, alors pressenté pour gérer l'hôtel, de prendre contact avec M. Bamahank, rôle du cabinet d'Ayer Watchers, dans la transaction. 69. Le choix de ce cabinet d'avocats est revenu à M. Lou de la Socotec. En effet, dans un courrier en date du 30 mars 2007, M. Bamahank indiquait à M. Boussier que M. Lou était déjà un de ses clients et qu'il avait contacté. 70. Or, la commission d'enquête relève ici qu'en l'état des documents qu'il possède, aucun élément ne permet de conclure que M. Lou avait été mandaté pour choisir lui-même le cabinet d'avocats chargé d'occuper les intérêts du pays. 71. La commission d'enquête s'étend qu'aucune vérification n'ait été faite sur la qualité et les compétences de ce cabinet d'avocats. En effet, un contrôle même succinct aurait révélé que M. Manou Banahai faisait l'objet de poursuites pour tentatives d'escroquerie et faute et usage de faute dans le cadre d'une procédure vigilantée à son enconge et qu'une somme de 2,7 millions de dollars lui était réclamée. La situation financière de cet avocat est tellement critique qu'aujourd'hui, les services fiscaux néo-zélandais sont sur le point de demander qu'ils soient mis en liquidation judiciaire pour avoir omis de payer plus de 300 000 dollars d'impôts. 72. Si l'on veut bien faire abstraction de l'irrégularité formelle de la nomination du cabinet d'Aia Whitechurch, celui-ci restait déontologiquement tenu de réaliser pour le compte de son client, le gouvernement de la colonisie française en l'occurrence, un minimum d'opérations de contrôle et d'informations dont il s'est pourtant affranchi sans aucune justification. 73. Ainsi, à titre d'exemple, on se souviendra que dans la télécopie du 12 octobre 2005 émanant de la Socotec, il était expressément demandé à M. Banahai de fournir toutes les informations relatives à la valeur d'acquisition du bien par les vendeurs. 74. Or, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il est rempli cette mission avec satisfaction. 75. Et ce bien au contraire. On ajoutera également que Daya Whitechurch a réclamé et obtenu le paiement par le gouvernement de la colonisie française d'honoraires profiteurs de 45 000 dollars. 75. De sur quoi la quantité des documents relatifs à l'acquisition en position du cabinet d'avocats Daya Whitechurch et leur importance quant aux conséquences qui s'y attachaient, 75. Alliés au volumineux échange de correspondances entre les différents intervenants impliqués dans la transaction, 75. Les conseils régulièrement prodigués aux représentants du pays tout au long de l'acquisition 75. Forme autant d'éléments qui autorisent à conclure que l'implication du cabinet d'avocats Daya Whitechurch était en fait bien plus importante qu'il veut bien le reconnaître aujourd'hui. Ainsi, la commission d'enquête a pu constater que l'ensemble des informations financières et comptables concernant les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de l'hôtel n'avaient jamais été véritablement vérifiés par ce cabinet d'avocats. 77. D'une manière générale, la commission instine que le cabinet Daya Whitechurch s'est livré à une « rétention d'informations » pourtant fondamentale pour une prise de décision éclairée par les autorités du pays. 78. À titre de comparaison, cette attitude tranche nettement avec celle qu'a pu avoir, même pour une période limitée, M. James Boyack, qui fut du 9 septembre au 11 novembre 2005 le Conseil du pays. En effet, après avoir fait part de ses réserves au président de la Provinie française sur l'opportunité de l'acquisition projetée, M. James Boyack devait préconiser, comme il est d'usage en pareille matière, lorsqu'il s'agit de garantir les intérêts d'un client impliqué dans une transaction immobilière de cette importance, la nomination d'experts pour établir non seulement la valeur réelle du bien que le gouvernement de la Polynésie s'apprêtait à acquérir, mais aussi son adéquation avec le but officiel affiché. 79. On peut aussi s'interroger sur les liens réels qui ont pu exister entre le cabinet d'Iod White Church et les actionnaires de la société Rockland Park. 80. En effet, l'analyse des dossiers révèle que le 10 février 2006, soit de jour après la signature de l'acte de vente, et avant la date d'entrée en possession prévue le 8 mai 2006, Lionel Nicholson du cabinet d'Iod White Church était destinataire d'une télécopie émanant de M. Brian Stadford Bush, un des associés de la société Rockland Park, au terme de laquelle ce dernier lui soumettait pour approbation et instruction les conditions dans lesquelles il envisageait de déposer une réclamation auprès des services fiscaux de la Ville d'Auclène, tendant à modifier le montant de l'assiette fiscale à retenir pour le paiement par l'Auclène de l'impôt sur les revenus locatifs. 81. Le cabinet d'Iod White Church s'est aussi montré particulièrement négligeant lorsqu'il a omis de régulariser la situation du gouvernement de la Polynésie française au regard des règles relatives aux investissements étrangers en Nouvelle-Zélande. 82. En effet, l'OVC Investment Act 2005 et l'OVC Investment Régulation 2005 impose l'obtention de l'accord préalable de l'OVC Investment Office lorsque le bien que l'étranger se propose acquérir a une superficie supérieure à 4 000 mètres carrés et lorsqu'il concerne un bien classé. 83. Dès le mois de septembre 2005, le gouvernement de la Polynésie française et ses conseils étaient parfaitement informés qu'une partie des bâtiments que le pays se proposait d'acquérir était classé monument historique au sens de la législation néo-zélandaise. 83. Or, l'OIO devait simplement apprendre le 24 décembre 2005 par voie de presse, l'acquisition par le gouvernement de la Polynésie française d'Uroclin. 85. Par courrier, en date du 20 février 2006, l'OIO sommait alors les vendeurs et les acquéreurs de bien vouloir avant le 6 mars 2006 de régulariser leur situation. 86. La demande officielle devait être déposée par le cabinet d'I-White Church que le 31 mars 2006 et l'agrément obtenu que le 17 mai, uniquement 2006. 87. Cinq observations méritent ici d'être faites. 88. En toute logique, la Commission des évaluations immobilières qui s'est réunie à Paris-Été le 1er décembre 2005 aurait dû assortir son avis de la condition suspensive de l'obtention de l'agrément de l'OIO par le gouvernement de la Polynésie française. 88. Par ailleurs, le 89, il était pour le moins prématuré pour le Conseil des ministres de la Polynésie française de prendre l'arrêté numéro 1205 CM du 28 décembre 2005, autorisant l'acquisition d'Uroclin pour une valeur de 7,6 millions de dollars. Les mêmes réserves valent pour la validité de l'arrêté numéro 357 CM du 12 avril 2006, modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005, précité, qui portait le prix d'acquisition à 8,626,514,58 $. Et ce, alors même que le gouvernement de la Polynésie française savait pertinemment qu'à cette date, l'autorisation d'investissement étranger en Nouvelle-Zélande était en cours d'étude. 90. S'agissant de l'information du gouvernement de la Polynésie française sur l'obligation d'obtenir l'agrément d'investissement étranger en Nouvelle-Zélande, on peut raisonnablement supposer que cela s'est opéré dans les jours qui ont suivi la mise en demande faite par l'OIO, à savoir le 20 février 2006. 91. On trouve, en effet, dans le dossier du cabinet d'ailleurs Whitechurch, un courriel adressé dès le 2 mars 2006, avec un rappel, les 4 et 6 mars 2006, par M. Banahai à Mlle Boderson, dans lequel il souligne l'obligation par le gouvernement de la Polynésie française de satisfaire à la demande de l'OIO. 92. Le 21 mars 2006, M. Gilles Teffatt, ministre de l'Urbanisme, de Logement et des Affaires Francières, a adressé au bureau de l'OIO une demande officielle d'autorisation d'investissement étranger pour le compte du gouvernement de la Polynésie française. 93. En avril 2006, le ministère de l'Urbanisme et du Logement et des Affaires Francières établissait un plan de financement relatif aux investissements projetés par le gouvernement de la Polynésie française après l'acquisition de Rocklin, document remis le 30 avril 2006 au bureau de l'OIO par le cabinet d'ailleurs Whitechurch. Le 3 mai 2006, 94. L'Annette Nicholson du cabinet d'ailleurs Whitechurch rappelait à Mlle Gauderson l'urgence qui s'attachait à remplir les documents administratifs nécessaires pour l'obtention de l'autorisation d'investissement étranger en Nouvelle-Zélande. 95. Le 4 mai 2006, le bureau de l'OIO écrivait directement à M. Manuel Terreille occupant alors les fonctions de conseil technique auprès du président de la Polynésie française pour réclamer une série de renseignements précis. M. Terreille devait le même jour retransmettre ce document à M. Bamarai en lui demandant de bien vouloir faire le nécessaire. 96. Lors de la signature de l'acte d'acquisition du Rocklin le 8 février 2006, lors de l'établissement de l'ordre de paiement par le payeur de la Polynésie française, le 21 avril 2006, ou encore à la date officielle d'entrée dans les lieux, à savoir le 8 mai 2006, l'accord de l'OIO n'était donc toujours pas intervenu. 97. Les conditions qui accompagnent l'accord d'investissement étranger donné par l'OIO, imposés aux futurs acquéreurs, le gouvernement de la Polynésie française, en l'occurrence, au paragraphe 6, de l'agrément de ne pas acquérir le bien ni d'entrer en possession de ces biens avant la date du 17 mai 2006. Or, on se souvient que l'acte de vente a été signé le 8 février 2006 avec une prise de possession seulement le 8 mai 2006, donc manifestement en contravention avec les conditions posées par l'OIO. 98. Sur le plan formel, il apparaît par ailleurs, en l'état des pièces du dossier, que l'ensemble des diligences opérées pour le compte du gouvernement de la Polynésie française par le cabinet Dyer-White-Church ne répondaient pas aux conditions posées par les règles du droit administratif français. 99. On retrouve, certes, dans le dossier de Dyer-White-Church, un projet de mandat pour nous permettre d'accomplir les diligences auprès de l'OIO. Ce mandat aurait dû être normalement signé par M. J. Tefataou, Or, en dépit d'une relance faite le 11 juillet 2006 auprès de Mme Bauderson, rien ne permet d'établir que ce document a été retourné dûment signé par une personne habilitée. Sauf preuve contraire, cette carence apparaît comme un élément susceptible d'étayer la thèse d'une éventuelle gestion de fait. Ensuite, envoyer l'affiche décapitulatrice sur les rapports entre le gouvernement de la Polynésie et le cabinet d'avocats Dyer-White-Church. En octobre 2005, M. Lou choisit M. Banahai du cabinet d'avocats Dyer-White pour représenter le pays. Il n'y a aucun mandat entre le pays et le Dyer-White-Church. Sans instructions formelles du pays, M. Manu Banahai et Jim Boyac missionnent le 15-11-2005 l'audit, Singer et Patner le 23-11-2005, le Child Consultant. D'une manière générale, aucun audit du diligence report n'est fait par M. Manu Banahai pour le point du gouvernement de la Polynésie française. M. Manu Banahai, on est d'obtenir l'accord de l'OIO avant la signature de l'acte de vente par le pays. Le 22-11-2005 l'OIO sans les vendeurs et le pays de régulariser la situation avec interdiction d'acheter avant l'obtention de l'agrément. D'ailleurs, White-Church n'entreprend aucune diligence pour modifier la date d'entrée dans les lieux. Note d'honoraires présentés au gouvernement de la Polynésie française, le 9-3-2006, honoraires profitaires, 45 000 $ frais et 69 000 6 977 095 soit au total 51 977 000 $ payés par ordre de paiement numéro 16 17 64 mandat 12 535 du vente en 4 2006. Alors, le DIY Church est officiellement mandaté le 18 4 2006 par le gouvernement de la Polynésie pour représenter apparemment aucune convention d'honoraires n'a été passée avec le gouvernement de la Polynésie. La date d'entrée en possession pour le pays soit deux semaines avant l'autorisation de l'OIE. Voilà. Ensuite, le chapitre 2, détermination du prix d'acquisition du Roecklen durant la phase de négociation de septembre à décembre 2005. Les prétentions de la société Roecklen sont, si l'on sentia aux déclarations de l'agence immobilière Bélé, la société propriétaire de Roecklen s'était vue proposée par des promoteurs immobiliers la somme de 8 millions de dollars à New-Zélandais. Toutefois, ces offres étaient accompagnées de conditions suspensives telles que, dans la pratique, il y avait fort peu de chance qu'une transaction finale puisse intervenir. 101, s'il est évident que les vendeurs du Roecklen étaient libres de fixer le prix de vente qui leur convenait, il n'en demeure pas moins qu'une évaluation plus objective devait être menée par les différents représentants du pays au moment de la transaction afin de déterminer si les demandes des propriétaires du Roecklen étaient fondées. Les modalités d'évaluation du Roecklen retenues par le pays tout d'abord une recherche même succinct des seuls éléments mis à la disposition du public recherche sur le site web à la mairie d'Oecklen notamment aurait facilement révélé que la valeur du Roecklen au moment de la transaction était évaluée à 4,275,000 dollars GTS comprise par les services fiscaux New-Zélandais. 103, cette somme correspond du reste à celle indiquée par M. Banahai dans son courrier en date de 30 mars 2007 adressée à M. Raph Boussier avocat de la Cour d'appel 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 de Paris 104. Plus précisément, il savait qu'une première acquisition a été effectuée par la société Roecklen le 8 août 2000 pour une surface de 7282 m2 et ce pour une valeur de 3,255,000 dollars MZ complétée par une seconde acquisition le 26 avril 2002 pour une surface de 1,600 m2 et pour le prix de 1,068,750,000 dollars MZ GST comprise soit 4,275,000 dollars MZ au total. 105, Dès lors, sur la base de ces seuls éléments, on pouvait déduire que le pays allait se porter acquéreur pour une valeur de 8,550,000 dollars MZ d'un bien préalablement acquis par la société Roecklen en 2000 et 2002 pour une somme totale de 4,275,000 dollars GST comprise 106, de telles prétentions de la part des vendeurs apparaissent donc comme une plus-value largement supérieure à la valeur moyenne d'augmentation de 10% par an que connaît en général le marché immobilier New-Zélandais. En effet, une analyse basée sur des facteurs objectifs aurait pu facilement révéler que le pays devait négocier un prix d'acquisition environ de 6,270,000 dollars MZ c'est-à-dire le prix d'acquisition initiale affecté d'une augmentation d'environ 10% par an pour chaque parcelle acquise par les vendeurs 108,000,000 de plus au prix qui devait être payé par le pays devait s'ajouter le coût des importants travaux de rénovation nécessaires environ 3,270,000 dollars pour pouvoir le rendre habitable 109,000,000 enfin il aurait été parfaitement cohérent de ne prendre en compte que la seule valeur du terrain c'est-à-dire 5,170,000 dollars selon les services fiscaux néo-zélandais puisque les constructions qui y sont édifiées sont la plupart d'entre elles dans un tel état de vétusté voire de délabrement que le coût de la remise en état excède largement la valeur de 2 millions de dollars que les services fiscaux néo-zélandais avaient retenus 110 de l'ensemble de ces paramètres pris en compte on peut valablement conclure que la fourchette des négociations aurait dû se situer entre 5,170,000 dollars et 6,170,000 dollars tout en gardant présent à l'esprit que le pays allait devoir rembourser environ 3 millions de dollars pour entièrement rénover l'europlein de telle sorte qu'il lui était raisonnable de s'en tenir à un prix qui n'aurait pas dû dépasser les 6 millions de dollars nz cette évaluation 111 est du reste corroborée par le rapport du 5 à partenaires qui fixe l'estimation basse à 6 millions 112 en conséquence la commission d'enquête peut raisonnablement considérer que le pays a surpayé l'europlein à hauteur de 2 millions de dollars nz environ 113 par ailleurs la commission d'enquête a même d'établir que le 30 novembre 2005 M. Gilles Téfato s'était déjà entendu avec les vendeurs sur un prix de 7 millions 600 000 dollars et ce en contradiction avec les dispositions de l'article 3 de la délibération numéro 95 90 AT du 27 juin 95 qui subordonne à l'obtention préalable d'un avis de la commission des évaluations immobilières section 2 le rôle de la commission des évaluations immobilières 114 on rappellera tout d'abord que le pays devait se conformer aux dispositions de la délibération du 27 juin 1995 précité qui présuppose avant toute acquisition d'immeuble et le droit immobilier d'une valeur supérieure à 1 million la saisine de la commission des évaluations immobilières et que soit recueillie son avis 115 s'il apparaît que M. Gilles Tefato a effectivement réuni la commission des évaluations immobilières le 1er décembre 2005 il n'en reste pas moins que la manière dont cette commission a été présidée et les éléments qui ont été fournis pour se prononcer posent difficulté remarque sur la présidence de la commission des évaluations immobilières du 1er décembre 2005 116 on observe s'agissant de la composition de la commission des évaluations immobilières qui s'est réunie le 1er décembre 2005 et au cours de laquelle le principe de l'acquisition de Roclin a été arrêté que si la présidence en a été assurée par M. Gilles Tefato ministre de Lutmanis de 13h20 à 14h45 c'est ensuite Mlle Karine Brodersson simple conseillère technique à l'époque chargée du foncier auprès du ministère du logement et des affaires foncières qui devait assurer pareille fonction après 14h45 117 or les dispositions de l'article 5 de la délibération des 95 précités ne listent pas le conseiller technique chargé du foncier auprès du ministère du logement et des affaires foncières comme membre de droit de la commission des évaluations foncières 118 partant Mme Bodersson n'avait pas qualité pour présider la commission des évaluations immobilières en se substituant au président on dit en effet si la linéaire 6 de l'article 5 de la délibération de 1995 prévoit la possibilité pour les membres de la commission de se faire représenter cela ne peut se faire que par un membre de leur choix pris au sein de la commission ou par toute personne spécialement habilité à cet effet condition que Mlle Karine Vaudersson ne paraît pas avoir rempli 119 au mieux l'intervention et la présence de Mlle Karine Vaudersson lors de cette réunion ne pouvait se concevoir que dans un cadre purement consultatif comme cela est dû reste prévu à la ligne 3 de l'article 5 de la délibération de 1995 précité observation sur les modalités retenues par la commission des évaluations immobilières pour déterminer le prix d'acquisition du Roecklin 120 la commission d'enquête note que le 1er décembre 2005 la commission des évaluations immobilières donnait son accord pour que le pays acquiert l'hôtel Roecklin est moyennement à la somme de 7,6 millions de dollars hors taxes la somme de 7,6 millions de dollars correspond exactement à l'accord intervenu le 30 novembre 2005 entre le vendeur et M. Tephata le procès verbal de la commission des évaluations immobilières ne mentionne nullement la présence des vendeurs qui accompagnaient de leur argent immobilier Valet et de M. Lou Socotex sont pourtant venus présenter à la commission les principales caractéristiques du Roecklin la commission des évaluations immobilières a totalement fait abstraction de l'évaluation la plus basse du cabinet Singer-Partner à savoir 6 millions de dollars le contenu exact des rapports Singer-Partner et de Child a été occulté notamment lorsqu'il était fait mention des nombreuses et importantes contraintes qu'il aurait fallu mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif fixé par le pays il aurait fallu attendre un duré entre 6 et 18 mois pour obtenir les autorisations nécessaires les observations de ce contexte listées sous la rubrique inconvénients relatives à la vétusté du bâtiment au coût de maintenance élevé aux lourdes contraintes d'urbanisme au risque d'inondation aux travaux importants de remise en état n'ont pas été pris en compte par la commission des évaluations immobilières sont vainqueurs dans ce contexte la commission d'enquête ne peut que constater que la commission des évaluations immobilières s'est contentée le 1er décembre 2005 dans un simple rôle de chambre d'enregistrement pour enteriner les termes d'un accord déjà intervenu l'avé entre M. Chirte-Fapau et les vendeurs pour une valeur de 7,6 millions de dollars 122 c'est sur la base de l'avé émis par cette dernière que le gouvernement de la Polynésie française devait par arrêté numéro 1205 du 28 décembre 2005 décider de se porter acquéreur de la propriété au prix de 7,6 millions de dollars c'est-à-dire 535,082,034 francs c'est la modification de l'arrêté numéro 1205 du 28 décembre 2005 par l'arrêté numéro 357 du 12 avril 2006 portant le prix d'acquisition du Roplin de 7,6 millions mille dollars à 8,626,514,58 123 le 31 mars 2006 alors que l'acte de vente avait été signé en Nouvelle-Gélande le 8 février 2006 la date effective d'entrée dans les lieux ayant été contractuellement prévue au 8 mai 2006 et conformément au rapport de présentation de M. Tephapal conseil des ministres la modification de l'arrêté numéro 1205 CM du 28 décembre 2005 portant acquisition du Roplin pour la somme de 7,6 millions mille dollars NZ était approuvé par ce même conseil permettant ainsi de porter le courriel de l'achat de Rocklin à 8,626,514,58 pour justifier cette modification M. Gilles Tephapal exposait qu'il était nécessaire d'intégrer dans le prix à payer les honoraires d'avocats les frais d'expertise ainsi que la GST qui est l'équivalent de la TVA et ce pour un montant total de 1,26,514,58 c'est-à-dire 72,034,25 on observera d'abord que ces frais et débours étaient pour la quasi-totalité d'entre eux déjà connus des autorités du pays soit depuis le début des négociations comme cela devait être probablement le cas pour les frais d'avocats dans la mesure où ils apparaissent comme une son profétaire laquelle ne pourra être le fruit que d'une négociation antérieure du mois acceptée soit depuis octobre-novembre 2005 pour ce qui est des frais d'expertise notamment 126 quand bien même les autorités du pays avaient le 1er décembre 2005 omis de révéler volontairement ou non à la commission des évaluations immobilières l'existence de ces frais et débours et convenaient cependant pour se conformer aux dispositions des articles 1er et 3 de la délibération 95-90 après du 27 juin 95 précité de réunir à nouveau cette commission pour qu'elle se prononce non seulement sur le bien fondé des nouvelles sommes réclamées mais aussi pour assurer la régularité de l'arrêté numéro 357 du 12 avril 2006 lequel vise expressément l'avis de la commission donnée le 1er décembre 2005 dont on a déjà souligné qu'elle ne s'est prononcé que sur des informations parcellaires voire tranquées alors il y a la fiche récapitulative les modalités ayant présidé à la modification de l'arrêté 1205 CM du 28 décembre 2005 valorité 357 CM du 12 avril 2006 portant le prix d'acquisition du reclin de 7 600 000 $ à 8 626 514 $ NZ alors on aurait d'avocat plus frais d'expertise plus GTS à payer montant NZ 72 034 ces frais sont pour la quasi totalité connue soit depuis le début des négociations les frais d'avocat soit depuis octobre novembre 2005 frais d'expertise notamment et la GST n'était pas dure aucune saisie par le ministre chargé du domaine de la commission des évaluations immobilières les articles 1 et 3 de la délibération 95-90 articles du 27 juin 95 imposait pourtant de le faire et ce d'autant plus que ces éléments n'avaient pas été indiqués au membre de la commission lors de sa réunion du 1er décembre 2005 ensuite le rapport de présentation au CIM par M. Gilles le 31 3 2006 l'objet de la modification de l'arrêté 205 cm du 28 décembre 2005 pour l'acquisition du Rocklin pour la somme de 7 600 000 $ montant réel la transaction 8 626 514 $ 58 donc l'arrêté 357 cm du 12 avril 2006 enterrine la demande présentée 127 par ailleurs la lecture de l'arrêté 357 cm du 12 avril 2006 pour la modification de l'arrêté numéro 1205 cm du 28 décembre 2005 révèle que pour le gouvernement de la Polynésie française il convenait de prendre en compte le montant de la GST TVA soit 950 000 $ somme qui n'avait pas été prévue dans l'arrêté du 28 décembre 2005 128 il est toutefois supprenant qu'il ait fallu attendre le 9 mars 2006 soit un mois après la signature de l'acte de vente pour que le cabinet d'avocats d'ailleurs Whitechurch adresse au gouvernement de la Polynésie française un des comptes du prix total avancé lors de la prise de possession des lieux prévus contractuellement le 8 mai 2006 incluant une GTS que l'on savait par temps non exigée ce décompte devrait du reste être expressément visé dans l'arrêté du 12 avril 2006 récité 129 plus généralement un simple rappel de la chronologie des opérations concernant la réclamation de cette somme de 950 000 $ au titre de la GST permet à elle seule de faire trois constats centrant d'abord les personnes à l'origine de la rété 357 cm du 12 avril 2006 modifiant la rété 1205 cm du 28 décembre 2005 et leurs signataires ne pouvaient pas raisonnablement prétendre ne pas avoir été informés du caractère indus de la demande de paiement de la GST puisque la simple lecture de l'acte de vente signée le 8 février 2006 notamment son article 15-2 permettait de savoir sans équivoque que la vente ne serait pas assujettée au paiement de la GST puisqu'elle portait également sur le rachat des fonds de commerce d'hôtellerie 131 dans ce contexte la demande présentée le 9 mars 2006 par le cabinet d'avocats d'Ayer Wetscher donc on peut raisonnablement penser qu'il a été un des rédacteurs de l'acte de vente du 8 février 2006 était manifestement infondé 132 enfin il est difficile de concevoir que cette irrégularité ait pu échapper aux autorités responsables du paiement de cette somme ensuite il y a le tabou récapitulatif sur la demande de règlement de la GST 1.12.2005 commission d'évaluation immobilière prix de NZ et de 7.600.000 le principe de la GST 950.000 dollars est prévu l'avis favorable néanmoins donné pour le prix de 7.600.000 dollars uniquement voire les pièces des 13 volumes ensuite le 22.2005 l'arrêté 1205 ne retient que le prix de 7.600.000 dollars le 8.2006 signature de l'acte d'acquisition de Rockland prix 7.600.000 dollars l'article 15.2 du contrat de vente précise que la GST n'est pas dû ensuite le 8.300.000 on voit le 9.300.000 dollars qui réclame le paiement de 950.000 dollars au titre de la GST alors le 13.2006 consultation du KMPG qui rappelle à la page 2 que la vente n'est pas assujettie à la GST voire la pièce 17 volume dossier 1 le 12 4.2006 l'arrêté 357 modifiant l'arrêté 1205 du 28 2.05 prévoyant le paiement induit de 950.000 dollars au titre de la GST paiement du 16 4.2006 les sommes réclamés par le payeur M. Menou et séduisant du chef de service des dépenses engagées M. Vonschou sans avoir procédé au contrôle M. Broderson autorise Dyer White Church de conserver ses fonds la somme versée sur le compteur de Dyer White Church et ensuite a eu la récupération de ses 100 le 19 4.2007 Section 3 signature de l'acte de vente du Rockland 133 Le 8 février 2006 le président du pays signera à Auclund la date d'acquisition en présence des représentants du vendeur dont l'identité exacte n'apparaît pas sur l'acte de vente ni dans les documents qui ont été revus à la commission d'enquête de la régularité de la seule intervention de M. Askar Temaro président de la Polynésie française lors de la signature de l'acte de vente le 8 février 2006 134 Le président du pays ayant signé l'acte d'acquisition le 8 février 2006 la question se pose de savoir si M. Temaro avait qualité pour engager valablement la Polynésie française 135 dans la mesure où cette seule prérogative appartenait en l'état des textes applicables au seul ministre de l'Ubain M. Gilles Defatteau une réponse négative s'impose l'absence de respect par le gouvernement de la Polynésie française des dispositions de l'article 30 du statut de 2004 de la Polynésie française 3036 Il ressort des documents remis à la commission d'enquête qui ont très clairement dans les intentions du gouvernement de la Polynésie française d'acquérir un bien immobilier en Nouvelle-Zélande appartenant à une société commerciale la société Roklin en l'occurrence dont l'objet principal était autre celui d'être propriétaire d'actifs immobiliers aussi celui d'exercer une activité hôtelière 137 Par ailleurs lançant des déclarations faites par le gouvernement de la Polynésie française sur l'usage qu'il entendait faire de ce bien permettait de raisonnablement penser qu'il entendait maintenir cette activité hôtelière une fois l'acquisition faite 138 En tant que de besoin l'acte de vente signé le 8 février 2006 dans lequel la valeur du fonds de commerce a été clairement indiquée devait lever toute ambiguïté 139 Sur le plan formel si les dispositions de l'article 91-19 de la loi statutaire de 2004 autorisent le Conseil des ministres à prendre dans la limite des conquistants de la Polynésie française tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française ont conforté que cela se fasse dans les conditions et limites fixées par l'Assemblée de la Polynésie française et que soient respectées les conditions posées par le 24e de l'article 91 qui précise que s'agissant des prises de participation de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 le Conseil des ministres ne peut agir que dans la limite des dotations budgétaires votées par l'Assemblée de la Polynésie française 140 l'article 30 dispose que si la Polynésie française peut participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général elle peut aussi pour des motifs d'intérêt général participer au capital de sociétés commerciales ces participations feront l'objet d'un rapport annuel annexé au compte administratif de la Polynésie française examiné annuellement 141 par l'application conjuguée de ces textes il appartenait donc au gouvernement de la Polynésie française de soumettre lors de la session budgétaire de l'Assemblée de la Polynésie française de décembre 2005 un rapport circonstancié permettant de justifier l'acquisition projetée et d'obtenir l'accord créé à l'ordre de cette même assemblée avant de procéder à l'acquisition du reclame 142 tel n'a pas été le cas en l'espèce et l'absence de respect de cette procédure n'est pas sans influer sur la régularité des arrêtés numéro 1205 CM du 28 décembre 2005 et le numéro 357 CM du 12 avril 2006 l'absence de contrôle réel par le responsable des dépenses engagées et le payeur 143 par ailleurs la commission d'enquête observe que les autorités chargées en colonisie française du contrôle de la régularité de l'opération M. Vanchoux directeur des finances et de la comptabilité ainsi que celles qui ont mandaté le paiement M. Menon receveur des finances et payeur de la colonisie ont purement et simplement avalisé les manquements relevés par la commission d'enquête en autorisant le 21 avril 2006 le paiement des sommes réclamées 144 or en toute logique il ne pouvait échapper à ces deux fonctionnaires ne serait-ce qu'au prix d'une vérification succincte que l'acte de vente avait été signé par une personne qui n'avait pas qualité pour le faire que les sommes réclamées par le cabinet d'avocat ne reposaient sur aucun mandat officiel et que les sommes réclamées au titre de la GST n'avaient pas à être payées le chapitre 3 maintien de l'activité hôtelière du Roecklen et ses conséquences section 1 circonstances dans lesquelles l'activité hôtelière du Roecklen a été maintenue 145 les éléments contenus dans le dossier du cabinet d'avocat Dyer White Church permettent d'affirmer qu'à partir du mois 2000-2006 la question de la continuation de l'activité hôtelière du Roecklen a été évoquée de manière régulière 146 rien ne permet d'établir qu'une convention de mandat et officiellement autoriser les membres du cabinet d'avocat Dyer White Church à pouvoir s'occuper pour le camp du gouvernement de la Polynésie française de la gestion de l'activité hôtelière du Roecklen 147 en fait on retire le sentiment qu'en dépit des demandes répétées de Dyer White Church à aucun moment les autorités locales de la Polynésie française n'ont pris les mesures nécessaires pour établir ce document 148 pour autant cette absence de mandat officiel n'a pas empêché les administrations de la Polynésie française de demander au cabinet d'avocat Dyer White Church de s'occuper des opérations courant de la gestion de l'hôtel notamment s'agissant de faire des déclarations fiscales pour le paiement de la GST éventuellement dû sur les revenus provenant de l'hôtel ou encore pour procéder au recrutement de M. Yann Red Park qui à compter de mai-juin 2006 devait se voir confier les fonctions de gestionnaire de l'auteur 149 M. Banahan estime avoir été autorisé à procéder au recrutement de M. Yann Red Park plus précisément de sa société avec lequel il avait selon sa propre expression établi une forme de contrat de gestion souple accord dont on peut se demander s'il lit valablement le gouvernement de la Polynésie française en l'absence de mandat officiel conféré au cabinet d'ailleurs White Church pour procéder au recrutement de M. Yann Red Park 150 il est évident que dans ce contexte il demeure bien difficile de connaître avec précision la nature et la portée des engagements souscrits par l'un et l'autre 150 s'agissant des employés de l'hôtel au nombre de 5 actuellement ceux-ci bénéficiaient d'un contrat de travail qui leur avait été octroyé par le précédent propriétaire la société Rockland ce dernier s'étant par ailleurs engagée vis-à-vis du gouvernement de la Polynésie française lors de la signature de l'acte de vente le 8 mai 2006 à mettre un terme aux 10 contrats 152 en l'état il n'a pas été véritablement possible de savoir si ces contrats avaient effectivement été résiliés par les vendeurs après la signature de l'acte de vente de telle sorte qu'il est difficile de déterminer avec précision quel est aujourd'hui l'employeur de ces personnes les vendeurs le cabinet d'avocats d'ailleurs Whitechurch M. Yann Redpak l'associé DMM voire le gouvernement de la Polynésie française 153 ceci posé ces circonstances établissent qu'en l'absence de signature d'un contrat de mandat ou de gestion qui aurait lié le gouvernement de la Polynésie et le cabinet d'ailleurs Whitechurch la commission d'enquête constate que de tels manquements aux règles du droit administratif français et aux règles de la comptabilité publique française sont de nature à renforcer la thèse d'une éventuelle gestion de faits la fiche récapitulative sur l'activité hôtelière du Rockland 8.4 2006 prise de possession du Rockland le pays par l'intermédiaire de Mlle Brodersson a donné instruction à Dyer Whitechurch pour recruter une personne pour assurer la gestion de l'hôtel voire le courrier de Dyer Whitechurch le 1er janvier 2006 à Mlle Brodersson Dyer Whitechurch possède en mai juin 2006 au recrutement de Yann Redpack comptable agréé pour gérer l'hôtel aucun contrat n'a été établi entre le pays et Yann Redpack pendant les 10 premières activités de l'hôtel M. Redpack a perçu la somme de 64.121 à titre d'honoraires et ce sans aucun fondement légal alors un contrat serait sur le point d'être signé entre Yann Redpack et le pays le gouvernement de la Polynésie décide la fermeture de l'hôtel décision 5 juillet 2006 pour l'innovation l'hôtel reste encore opérationnel à ce jour les profits nets dégagés pendant les 10 premiers mois d'activité 131.558 1000 dollars étaient versés sur le compte de M. Yann Redpack ces somme ont été transférés début mai 2006 du compte de Redpack à celui de M. Vaudley section 2 observation sur la rentabilité réelle de l'activité hôtelée de Ramp-Len 154 des informations recueillies auprès de M. Danny Warrington et de M. Yann Redpack la rentabilité de l'hôtel contrairement aux affirmations des vendeurs lesquels annonçaient un revenu annuel brut d'environ 1,5 million et 600,000 de profit net se situent probablement aux envéants que de 300,000 de dollars par an 155 cette estimation a du reste été courroumourée par le compte d'exploitation de l'hôtel établi par M. Yann Redpack pour une période de 10 mois lequel fait ressortir un revenu brut d'exploitation de 216,923 dollars NZ uniquement 156 ces chiffres doivent bien entendu être mis en perspective avec le coût de remise en état du Roclin chiffré à une somme entre 2 et 3 millions de dollars NZ pour se rendre compte que l'activité hôtelière si tant et qu'elle perdure restera sur des bases actuelles largement déficitaires pour de nombreuses années à venir 157 on rappellera aussi qu'à aucun moment lors des opérations d'acquisition les chiffres annoncés par les vendeurs n'ont été vérifiés et encore moins certifiés par un expert comptable nommé par le gouvernement de la colonisie française soit sur la propre initiative de ces derniers soit sur celle du cabinet d'Ayer Whitechurch ou encore de la Socotec ils ont donc été acceptés tel quel voire même enterrinés par le rapport de la Socotec en date du 28 novembre 2005 remis au monde de la commission des évaluations immobilières lors de sa réunion du 1er décembre 2005 qui affirme que la propriété actuellement dégage est revenu proche de 1 million de dollars annuels avec un bénéfice avant un plus de l'ordre de 400 000 à 500 000 dollars malgré le coût important de la maintenance section 3 sur l'état général de Rockland 158 les membres de la commission d'enquête qui se sont déplacés à Rockland ont pu noter que si à première vue ce bien immobilier apparaît être dans un état extérieur acceptable tel n'est certainement pas l'impression que l'on retire après une visite même succincte de l'intérieur du bâtiment principal notamment lequel fait l'objet d'une mesure de classement 159 ainsi les membres de la commission d'enquête ont pu constater que des fuites d'eau provenaient du toit lequel est entièrement recouvert d'un matériau dans lequel est incorporé de l'amiante que de nombreuses croisants en cercle contreplaqué présentaient déjà des fissures et la quasi-totalité des peintures et des revêtements muraux étaient en très mauvais état que certains éléments du plancher devaient impérativement être refaits les rapports établis en leur temps par la sagebe et la socothèque chiffrent du reste de ces travaux de remise en état et d'entretien à des sommes suffisamment élevées pour qu'on en déduise indirectement certes le mauvais état général du Roclin et plus particulièrement de son bâtiment principale 160 si le commande de l'hôtel cuisine commune salle de réunion salle de sport sont en bon état les bâtiments dans lesquels les chambres sont situées correspondent à des bâtiments construits dans les années 70 et ne permettent pas de véritablement offrir aux clients de l'hôtel des prestations qui seraient normalement en droit d'attendre pour le prix qu'ils payent 160 les membres de la commission d'enquête devaient également apprendre que les murs des bâtiments où sont situés les chambres contenaient eux aussi de l'amiante 62 on retire de cette visite le sentiment que les anciens propriétaires n'ont jamais entrepris de travaux d'amélioration ou d'entretien les plus élémentaires ce qui a du reste été directement confirmé par les déclarations de M. Dan Warren qui travaillent pour l'hôtel depuis plusieurs années maintenant c'est la police d'assurance dont bénéficie l'auquelin 163 lors de la mission à l'auquelin les membres de la commission d'enquête ont été alertés par M. Wolley sur les difficultés qu'il y avait à remplacer une partie de vitraille extérieure qui se trouve dans le bâtiment principal et qui s'était brisé lors d'un coup de rond violent en effet s'agissant de remplacer un de ces éléments du bâtiment classé monument historique il fallait impérativement que ce remplacement se fasse à l'identique d'après les informations que les membres de la commission ont recueilli il était nécessaire de commander cette partie de vitraille en France la compagnie d'assurance a refusé de prendre en charge l'ensemble des frais inhérents à cette opération préférant opter pour un règlement financier qui ne couvrira que très partiellement les frais de remplacement 164 cette situation a amené la commission d'enquête à s'intéresser à la manière dont l'euroclin est assuré 165 la commission a déjà pu établir que l'euroclin était couvert par une assurance contractée auprès de la compagnie néer-gélandaise d'assurance Willy Assurance le montant de la prime payée s'élevant à 2 millions 305 milles le 24 février 2006 M. Bama Haït confirmé à M. Dev Tauroula alors directeur des affaires financières l'existence de cette assurance 67 le montant de la prime payée par le gouvernement de la Polynésie française correspond à une valeur assurée de 11 920 508 dollars MZ sans qui toutefois apparaît sans aucune contrepartie véritable et ce quels que soient les éléments objectifs de comparaison ou de référence que l'on prendra en considération à savoir le prix d'acquisition du bien payé tant par la société Roeckland-Pack en 2000 et 2002 celui payé par le gouvernement de la colonie française en 2006 ou encore la rentabilité réelle de l'activité hôtelière 67 cet important décalage n'avait dû d'être pas échappé à la compagnie d'assurance Willis qui préconisait le 13 avril 2007 par l'intermédiaire de son cours en Polynésie française que soit réalisée une expertise de la valeur réelle du bien 169 après vérification il devait s'avérer qu'à aucun moment une telle point expertise ait été ni demandée ni diligentée par le gouvernement de la Polynésie française représentée par son ministre du logement et des affaires foncières lequel a purement et simplement reconduit sans aucune vérification préalable le contrat d'assurance préalablement souscrit par la société Rockland Park 170 en l'état des documents en possession de la compagnie d'assurance néo-zélandaise la police souscrite par la société Rockland était valable du 10 février 2006 au 30 mars 2006 minuit uniquement et les polices antérieures auraient été souscrites sur une base purement déclarative faite par la société Rockland Park sans aucun élément objectif ne permettre de corroborer la réalité des valeurs déclarées 71 une explication envisageable pourrait être que les vendeurs aient artificiellement et volontairement exagéré la valeur réelle du bien pour tenter d'accréditer auprès d'éventuels acheteurs leurs prétentions financières que rendent ces maintenant manifestement exagérées 72 de surcroît la police d'assurance souscrite par le gouvernement de la Polonaisie française couvrait également une propriété dont ils n'étaient pas propriétaires situés au 179 juillet avenue au claine contigué à celle qui venait d'acquérir située au 190 juillet avenue au claine section 4 Sommes qui ont été détenues indûment par des tierces en Nouvelle-Zélande pour le compte du gouvernement de la Polynésie française 173 Un distinguo doit être opéré entre les 100 qui ont été détenus ou sont encore détenus par le cabinet d'avocats d'ailleurs watcher et celle qui a été détenue par M. Yang Redpack ou sa société le cabinet d'avocats d'ailleurs Whitechurch 174 connaissance prise des pièces du dossier du cabinet d'avocats d'ailleurs Whitechurch il est clairement établi que ce cabinet d'avocats a conservé par deux vers l'huile la somme de 950 000 dollars correspondant au vestiment d'une hypothétique GST dont aurait dû s'acquitter le gouvernement de la Polynésie française lors de l'acquisition du Rocklin le montant de cette hypothétique GST TVA a été réclamé au pays par une simple note d'honoraire récapitulative datée du 9 mars 2676 on rappellera pour mémoire que la modification de l'arrêté numéro 1205 CM du 28 décembre 2005 par l'arrêté numéro 357 CM du 12 avril 2006 qui portait le prix d'acquisition à 8 626 514 1000 dollars 58 avait été en grande partie justifié par la nécessité de prendre en compte le montant de la GST TVA 177 or en admettant même qu'un doute ait pu subsister sur le point de savoir si l'acquisition projetée devait ou non être soumise au régime de la GST par la reprise ou non de l'activité commerciale hôtelière du Rocklin ou encore par l'obtention de statut de représentation diplomatique comme le réclamait le président de la Polynésie française de l'époque plus aucune ambiguïté ne pouvait véritablement subsister après la signature de l'acte de vente du 8 février 2006 puisque le gouvernement de la Polynésie française avait officiellement acquis l'activité hôtelière du Rocklin et après que le gouvernement néerzo-landais est officiellement notifié le 3 mars 2006 par la voie de son ministre des Affaires étrangères l'impossibilité de bénéficier du statut diplomatique 178 en tant que de besoins il convient de rappeler que dans les premiers jours du mois de mai 2006 le cabinet d'expertise comptable KPMG confinement à l'AINEC Nicholson du cabinet d'avocat d'AE-Wetcher avoir entrepris les démarches nécessaires pour que le gouvernement de la Polynésie française dispose comme toute entité exerçant une activité commerciale ce qui de facto faisait que l'acte d'achat n'était pas passible du paiement de la GST d'un numéro de GST spécifique pour régler le montant des taxes inhérentes à l'activité hôtelière du Rocklin 179 mieux encore le décompte décembre établi le 5 mai 2006 et dit au plus tard le 8 mai 2006 par les conseils de la société Rocklin Park porte la mention précise que l'acquisition ne sera pas assujettée au paiement de la GST cela devait être confirmé par ces mêmes conseils lors de l'établissement du reçu final le 8 mai 2006 180 s'il n'a pas été possible que la commission d'enquête de connaître l'identité de la ou des personnes qui auraient pu donner instruction au cabinet d'avocats d'ailleurs Whitechurch de présenter leur nom d'honoraires récapitulatifs du 9 mars 2006 il n'en va pas de même s'agissant de conserver le montant de la GST sur leur compte trust 181 en effet c'est M. Manou Bamahai qui suggérait depuis juin 2006 à Mlle Karen Bauderson qu'il conserve cette somme par deux verres en Nouvelle-Zélande afin de pouvoir financer d'éventuels travaux de rénovation de l'hôtel 182 dans un courrier en date du 12 juin 2007 le cabinet d'avocats d'Aia Whitechurch faisait supporter à Mlle Bauderson l'entière responsabilité de la maîtrise juridique de ce dossier et implicitement laissait entendre qu'elle aurait été à l'origine de l'ensemble des demandes concernant le règlement de la GST ajoutant qu'elle aurait donné instruction au cabinet d'avocats d'Aia Whitechurch de conserver ces somme motifs pris qu'il aurait été trop compliqué de les rapatrier en Polynésie française 183 pour s'en tenir au seul terme de cette lettre il y a donc là des éléments qui devraient permettre d'engager une procédure pénale à l'enconte de Mlle Karen Bauderson 184 il convient cependant de relever qu'il reste difficile de concevoir qu'elle ait pu agir de sa seule initiative des instructions orales écrites lui ayant sans aucun doute été donnée par son ministre de tutelle Gilles Teffato en l'occurrence 185 une procédure judiciaire diligentée en Polynésie française devrait permettre d'établir sans trop de difficulté qui a été le véritable donneur d'ordre 187 plus généralement un simple rappel de la chronologie des opérations concernant le règlement induit de cette somme de 950 000 dollars NZ au titre de la GST permet à elle seule d'établir trois éléments d'abord la demande présentée le 9 mars 2006 par le cabinet d'avocats d'ailleurs White Church était infondée et peut ainsi être assimilée à une tentative d'escroquerie dont le pays a été victime ensuite les personnes à l'origine de l'arrêté numéro 357 c'est un modifiant l'arrêté 1205 c'est un du 28 décembre 2006 en date du 12 avril 2006 et leurs signataires ne peuvent pas raisonnablement prétendre de ne pas avoir été informés du caractère induit de la demande de paiement de la GST enfin cette irrégularité ne pouvait pas échapper aux autorités responsables du paiement de cette somme 187 ce n'est qu'à la suite d'une demande adressée au cabinet d'avocats de Diet White Church le 19 avril 2007 que M. Gaston Tonson président de la Polynesie française dont les jours auraient été informés de cette situation appuyés par plusieurs rappels de M. John Wolley que ces sommes ont finalement été déposées en principale mais sans les intérêts qui sont aujourd'hui réclamés mais pas encore payés sur le contrat du cabinet d'avocats du cabinet d'avocats Mike Fleming conseil actuel du gouvernement de la Polynesie française 188 par ailleurs M. John Wolley a confirmé aux membres de la commission d'enquête que le cabinet d'avocats d'ailleurs White Church détiendrait également d'autres sommes pour le compte du gouvernement de la Polynesie française et ce pour un montant d'environ 30 000 dollars que M. Manu Panahai entend vouloir compenser avec de prétendus honoraires complémentaires que le pays lui devait 189 M. John Wolley s'occupe actuellement d'obtenir un relevé des mouvements de contre du cabinet d'ailleurs White Church lequel met encore aujourd'hui une évidente mauvaise volonté à remettre ce document à son confrère M. Wolley a déposé plainte auprès du conseil de l'ordre des avocats de l'encontre à l'encontre du cabinet de l'encontre de l'encontre 490 Le prime abord la seule justification de la demande de règlement de la CST prouvée d'une simple note d'honoraires récapitulatifs datée du 9 mars 2006 émanant du cabinet de l'encontre de l'encontre 191 La commission d'enquête constate qu'il est pour le moins supprimant que le 20 avril 2006 lors de l'établissement de l'ordre de paiement par le pays de la colonisie française ou encore lors du visa donné par le chef du service des dépenses engagées ceux-ci se soient contentés de cette simple lettre pour débloquer la somme de 950 000 dollar CST 192 La commission de l'encontre l'unité d'avocats d'Aïe Ouadchurch avait sciemment conservé par devers lui l'intégralité de ces sommes et ce, sans aucune autorisation ni justification pour ce faire. 193. Une demande officielle de restitution de ces fonds a été faite le 19 avril 2007 par le président du pays. 194. Par ailleurs, trois écritures comptables en date du 22 décembre 2006 apparaissaient sous le compte de gestion de l'hôtel et ce, pour un montant de 3 000 $ NZ chacune. Les déclarations recueillies sur place auprès de M. Dan Warrington pourraient laisser supposer que trois personnes en provenance de Tahiti auraient été les bénéficiaires de ces règlements. M. Warrington a indiqué qu'il continuait, avec l'aide du cabinet d'expertise quant à Pricewaterhouse, les recherches sur ce point. 195. La nature et l'étendue des relations contractuelles encore en vigueur à ce jour pouvaient permettre de justifier la gestion de l'activité hôtelière. Alors, M. Yann Redpad ou sa société DMM 196. Sur une période d'environ 10 mois, l'activité hôtelière du Rocklin a généré un profit net qui s'élève à 131 558 $ NZ. 197. Il est établi à la lecture du compte d'exploitation remis par M. Redpad que celui-ci s'est octroyé au titre des hommes morais de gestion, pour une période de 10 mois, la somme de 64 921 $ et ce, en l'absence de tout contrat, qui le lierait au cabinet d'avocats d'ailleurs Whitechurch ou encore au gouvernement de la Polynésie française. 198. M. John Bully a indiqué que le cabinet d'expertise quant à PricewaterhouseCoopers a procédé à une vérification des comptes de l'autel afin de permettre, dans un très proche avenir et après la certification par les autorités financières compétentes de la Polynésie française, leur réintégration officielle dans le compte du pays. 199. En l'état, l'utilisation des fonds par M. Yann Redpad, générés par l'exploitation de l'autel, ne fait l'objet d'aucune remarque de la part de la PricewaterhouseCoopers. sur la situation de gestion de faits. Rappel des principes réagissant la gestion de faits. 200. En l'absence de convention signée entre le pays et la société DMM de Yann Redpad, le fait pour cette dernière de gérer un bien appartenant au pays s'analyse comme une situation de gestion de faits. 201. L'existence d'une gestion de faits répond aux conditions suivantes. Elle doit porter sur les deniers publics ou les deniers privés réglementés, maniés ou détenus par une personne non autorisée ou non habilité. 202. Le maniement des fonds consiste aussi bien dans le fait de faire fonctionner un fonds de disponibilité que de manipuler des pièces et des billets. 202. Par ailleurs, peut être déclaré comptable de faits, non seulement celui qui a directement et effectivement manié les fonds publics sans habilitation, mais aussi celui qui a ordonné ce maniement et en a eu connaissance sans pour autant y mettre fin. 203. Transposition de ces principes à l'exploitation commerciale de Rockland. 203. On doit d'abord rappeler que l'ensemble des intervenants dans cette acquisition savaient depuis le 1er décembre 2005, date de la saisine de la Commission des évaluations immobilières, que les pays s'apprêtaient à acheter un bien immobilier dans lequel était exercée une activité commerciale. De son cas, cette particularité était aussi rappelée dans la communication faite le 15 décembre 2005 au Conseil des ministres par M. Gilles Teffata, ministre de l'Irbanisme, du Longement et des Affaires foncières. 205. Or, à la date d'entrée dans les lieux, à savoir le 8 mai 2006, aucune mesure n'avait été prise pour permettre de continuer cette activité commerciale dans les conditions imposées par les règles de la comptabilité publique applicables en Polynésie française. 2006. Le 31 mai 2005, M. le Président Temaro saisissait l'inspectrice générale de l'administration pour solliciter son avis sur les mesures qu'il convenait de prendre pour assurer les meilleures conditions d'organisation et de fonctionnement européennes. 2007. Le 5 juin 2006, l'inspectrice générale de l'administration remettait son rapport au Président du pays en lui indiquant que l'exploitation commerciale de l'autel était constitutive au regard des règles de la comptabilité publique d'une gestion de faits, susceptible de mettre en cause sa responsabilité en tant que Président de la Polynésie française et ordonnateur du budget, la responsabilité des personnes en Nouvelle-Générance qui manipulent les fonds publics du pays sans habilitation et enfin celle du payeur du pays qui est dans l'obligation d'informer le trésor, le trésorier payeur général des opérations qu'il juge constitutives de gestion de faits au fin de saisie de l'action territoriale des comptes. L'inspectrice générale de l'administration devait conclure en faisant valoir la nécessité d'arrêter toute activité commerciale du Rauclane. 208. Le 16 juin 2006, une réunion a été organisée par l'inspectrice générale de l'administration en présence de M. Terrey, M. Posselier, Félicien, Meunu, Bongchou, Mme Brodersen, Berthoud, Souffé, Vendon et Martinet pour tenter de trouver une solution à cette situation de gestion de faits. 209. Le 22 juin 2006, M. Temaru, enjoint au ministre du Logement et des Affaires foncières, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser sans tarder l'exploitation de l'autaire au plein. 210. Le 12 juillet 2006, le secrétaire général du gouvernement écrivait au directeur des Affaires foncières pour lui indiquer que le projet de convention qui devait être signé entre le pays et le cabinet d'avocats pour organiser une poursuite de l'exploitation de l'autel ne satisfaisait pas aux règles de la comptabilité publique. 211. Le 13 juillet 2006, M. Meunu, receveur des finances, payeur de la Polynésie française, dans un courrier adressé au ministre du Logement des Affaires foncières, arrivait à la même conclusion que celle dégagée par le secrétaire général du gouvernement. 212. Le 13 juillet 2006, également, le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française rappelait au ministre du Logement et des Affaires foncières que le Conseil des ministres avait, dans sa séance de juillet 2006, pris la décision de fermer l'autel. 213. Le 14 mars 2007, le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française écrivait au payeur de la Polynésie française pour lui indiquer que M. Thompson s'apprêtait à signaler cette situation à la Chambre territoriale des Comptes. 214. La commission d'enquête constate qu'en dépit de ses mises en garde répétées et des instructions de M. Temaro de procéder à la fermeture de l'autel, l'exploitation commerciale du Rochlin a perduré sans aucune régularisation, ne soit entreprise. 315. Sur le plan procédural, il appartenait au comptable TACON, M. Menoux en l'occurrence, sous peine de voir sa responsabilité pétuniaire engagée, de signaler au trésorier payeur général et au ministre chargé du budget l'existence de la gestion de faits du Rochlin dès qu'il en a eu connaissance et d'affirmer sur le compte financier de l'organisme public que les recettes et les dépôts qui y sont portés sont sans exception toutes celles qui ont été faites par la collectivité publique et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. 216. La commission d'enquête relève également qu'il est pour le moins supprenant que ce n'est qu'une fois que le prix de vente payé que M. Menoux, les receveurs des finances et payeurs de la Polynésie française, a commencé à s'interroger sur la validité des engagements souscrits par le pays et sur le bien fondé de l'organisation que le gouvernement voulait mettre en place pour gérer l'activité commerciale de Rochlin. Chapitre 4. Conclusion. 217. Les travaux de la commission d'enquête ont établi que les intérêts du pays n'ont pas été véritablement protégés dans le processus d'acquisition par le pays d'un bien immobilier dénommé Rochlin Roche Hotel, ici à Rochlin, 187 Jilly Avenue, Epson. 218. La commission d'enquête constate. 219. Que le gouvernement s'est affranchi du respect des dispositions de l'article de la loi statutaire de 2004 qui imposait l'accord préalable de l'Assemblée de la Polynésie française avant l'achat du Rochlin. 220. Que le gouvernement s'est dispensé du nécessaire contrôle a priori de l'identité des vendeurs et des qualités professionnelles de l'avocat qui le représentait en Nouvelle-Zélande ou encore de son mandataire en Polynésie française, ce dernier étant principalement un organisme de contrôle technique. 220. Que s'agissant de la valeur du bien, l'absence de vérification rigoureuse par le pays des chiffres annoncés par le vendeur a amené le pays à payer un prix d'acquisition majoré à 1,5 million $ NZ à 2 millions $ NZ. 222. Le gouvernement n'a pas intégré dans le prix d'acquisition les importants coûts de remise en état du bien entre 2 à 3 millions NZ, de telle sorte que le budget final pour l'acquisition de Rochlin avoisine au fait les 10 millions $, soit 625 millions CFP environ. 223. Que les fonctions de la commission des évaluations immobilières lors de sa réunion du 1er décembre 2005 ont été réduites à celles d'une simple chambre d'enregistrement d'accord qui avait été passée lavé entre le ministre des Affaires foncières et les vendeurs. 224. Que les autorités du pays ne pouvaient ignorer que la GST équivalente de la TVA n'était pas due et que, malgré tout, elles ont néanmoins payé à ce titre le 12 avril 2006 la somme de 950 000 $ au cabinet d'avocats d'Ayer White Church. 225. Que aucune diligence n'a été entreprise avant le 19 avril 2007 pour récupérer cette somme. 226. Que les services financiers du pays et de l'Etat n'ont pas exercé de véritable contrôle sur l'ensemble de ces opérations. 227. Que les circonstances qui ont conduit au maintien de l'activité commerciale de Rochlin en dehors de tout cas juridique sont à l'origine d'une situation de gestion de faits. 228. Qu'il est aujourd'hui difficile de reconstituer avec précision l'ensemble des mouvements financiers sur les camps néo-zélandais qui ont reçu des sommes appartenant au pays, notamment pour connaître quels ont été les bénéficiaires en décembre 2006. des trois règlements de 3 000 $ en zèle chacun qui ont eu lieu à partir du compte de Dyer White Church qui refuse de les remettre au conseil actuel du pays. Voilà au niveau du rapport. Merci Madame Saint-Joux de votre courage. La liste des pièces annexées au rapport des pièces consultables au secrétariat général de l'Assemblée de la Polynésie française. Je suis en train de lire. Pièce numéro 1, compte rendu en date du 21 novembre 2007 de la mise des membres de la commission en Nouvelle-Zélande. Le numéro 2. Alors, on va consulter ça après. 2. Le rapport, il y a eu 3 rapports de M. Yves-Louis Sage en date du 28 mars, 4 mai et 26 juin 2007. Le pièce numéro 3, c'est le dossier récapitulatif dossier récapitulatif du 12 avril 2007 dressé par le SGG en 4 volumes. Numéro 4. Lettre courrier, numéro 2672, MAA du 10 août 2007, plus les annexes. Pièce numéro 5, la note, notre manuscrit de M. John O'Brien. Numéro 6, lettre courrier, lettre de M. Michael Bloch. Le numéro 7, c'est le facteur... Madame Saint-Joux, vous tenez vraiment à lire ces annexes-là ? Parce que M. Jacques Ibroulet a voulu que je lise. Sinon, je lâche. Non, mais je vous laisserai lire si vous insistez. Parce que je tiens à vous dire que pendant votre lecture, à part M. Gaston Floss, M. Yves Michel et 2 ou 3 autres, personne n'écoutait votre lecture. Ah, de lire en même temps. Enfin, si vous insistez, je vais vous laisser dans votre... A vous de voir. Je n'insiste pas, M. le Président. Si je peux ne pas le lire, donc je ne le ferai pas. Merci, Mme Saint-Joux. Nous allons donc passer à la discussion générale sur ce dossier-là. comme prévu par la Commission, par la Réunion des Présidents. 90 minutes ont été inscrits pour ce dossier. UDSP, 34 minutes. Totatoaïa, 21 minutes. Tahoeira Huidatra, 12 minutes. Yoratefinoa, 10 minutes. Tenatir, 10 minutes. Non inscrits, 3 minutes. Je vais donc appeler la première intervenante, Mme Armelle Mersenon, de prendre la parole pour Yoratefinoa. Merci, M. le Président. Je voudrais excuser mes collègues qui vont arriver, mais nous ne pensions pas que la séance durerait si longtemps, parce que c'est vrai que lire ce rapport, alors que nous l'avions tous lu, bien entendu, c'était donner plus d'importance, à mon avis, à la forme qu'au fond. Et nous, nous sommes là plutôt pour le fond. Donc, je voudrais d'abord, en préliminaire, dire que mon intervention pour le compte du groupe Yoratefinoa n'est absolument pas de prendre parti entre les pour et les contre, ni d'en faire une arme politique, comme certains pourraient être tentés de le faire. Si l'on considère, et je dis bien si, si l'on considère qu'il reflète la réalité des faits, les 226 points du rapport établi par la commission d'enquête de l'Assemblée appuie l'information de la Chambre territoriale des Comptes dans son rapport sur la politique foncière de la Polynésie française, qui considère que, et je cite, « la conduite de cette opération d'acquisition du Rockland Hotel a été chaotique ». Je n'y ai pas trouvé de volonté de détourner de l'argent public. Et sans juger du bien fondé du projet, sur lequel je donnerai ma conclusion, mais vu sous des angles différents et mis bout à bout, les événements et les épisodes successifs que relate le rapport révèlent effectivement un manque de préparation du dossier et une certaine précipitation des décisions qui ont engendré une série de problèmes, surgis les uns après les autres, et qui aujourd'hui nourrissent la critique et les polémiques. La Chambre territoriale des Comptes note, et je cite, « que le manque de préparation du dossier s'est traduit par l'imprécision de la définition du besoin que l'on cherchait à satisfaire en acquérant cet ensemble immobilier, et par ailleurs l'absence d'élaboration donc d'un programme défini d'occupation des lieux au moment de l'acquisition ». Je dirais que c'était vrai au moment de l'acquisition il y a quatre ans, c'est sans doute encore vrai aujourd'hui. La précipitation s'est également traduite par des errements. Le non-respect de la loi statutaire, puisque la Commission indique qu'il aurait fallu une consultation de l'Assemblée. Écoutez-moi jusqu'au bout, vous verrez bien. Un coût d'acquisition considéré comme excessif, et notamment si l'on inclut la masse des travaux nécessaires pour assurer la conservation d'un patrimoine et sa sécurité. Des frais supplémentaires qui auraient été oubliés, comme ceux des honoraires des avocats et des intermédiaires. Des primes d'assurance qui auraient été fixées à un niveau anormal par rapport à la valeur du bien. L'absence de prise en considération de l'exploitation transitoire de l'autel qui a créé les conditions d'une situation de gestion de fait dangereuse pour les présidents successifs de la Polynésie française. Et je dirais aussi la non-prise en considération des règles de droit néo-zélandais et polynésiens applicables en la matière. C'est peut-être cette synthèse que vous auriez pu faire, Madame Saint-Jean. De plus, le manque de rigueur et l'improvisation ont probablement incité les intermédiaires néo-zélandais, que je qualifierais de pas très nettes, à tenter de profiter de la situation à leur avantage. Mais je m'arrête là pour la critique. En effet, plutôt que de trancher entre l'erreur ou la faute, de chercher des coupables ou de sanctionner, ce qui, du reste, n'est pas de notre responsabilité, mais de la justice. C'est l'habilité pour cela. Je dirais, au nom du groupe Yaorat et Fénois, qu'il vaut mieux que nous nous attachions à tirer les leçons de ces faits, car cette affaire n'est pas la seule où des élus n'ont pas eu toute l'information et les conseils nécessaires dans la conduite du dossier. Et ceci peut être envisagé sous deux angles. Celui de renforcer les garde-fous qui sécurisent la décision des politiques. Et nous sommes tous à la même échelle et à la même enseigne, plus exactement. Deuxièmement, inscrire des décisions dans des orientations prioritaires, des schémas planifiés et partagés. Et je voudrais en faire la démonstration. Sur le premier point, qui est celui de renforcer les garde-fous qui sécurisent la décision des politiques. Dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, si les décideurs politiques assument la responsabilité des décisions qu'ils ont prises, et nous allons les entendre, il faut également relever ce que l'on peut considérer comme des anomalies, et le rapport en parle, des anomalies dans les procédures administratives et les dispositifs de contrôle qui auraient dû éclairer mieux le décideur politique, lui éviter les faux pas. Autrement dit, lui permettre de se rendre mieux à même de prendre ses responsabilités. Et je vais donner trois exemples. Pourquoi la commission des évaluations immobilières n'a-t-elle pas fait correctement son travail, qui est d'apporter un avis objectif et technique ? Vous voulez vous taire, madame Anouta, et vous me dérangez dans mon intervention. Depuis tout à l'heure, vous êtes au téléphone. Elle n'entend pas. Madame... Eh bien, tu sors, hein ? Madame Anouta Adami, s'il vous plaît. Mais ça fait une heure qu'elle est au téléphone. Voilà. Je vous le demande gentiment, madame. Alors, je vous le demande gentiment, sortez. Merci. Madame Anouta Adami, s'il vous plaît. Voilà. Je vous le demande si gentiment. Merci. Continuez, madame Merceron. ... Pourquoi la commission des évaluations immobilières n'a-t-elle pas fait correctement son travail, qui est celui d'apporter un avis objectif et technique qui éclaire la décision politique, afin qu'elle repose sur une information complète ? Je voudrais parler de la réglementation applicable à ce projet d'achat à l'étranger, du coût réel, y compris les frais accessoires, les gros travaux à réaliser pour assurer la conservation du patrimoine et la sécurité. Tout cela, le rapport nous dit que la commission d'enquête ne l'a pas relevé. Ce n'est pas normal. Les juristes et les conseillers du gouvernement ont-ils prévenu les faux pas en informant les décideurs des faiblesses du dossier avant la prise de décision ? C'est leur rôle et les décideurs politiques ne sont pas omnisciaux. Troisième exemple, le contrôle des dépenses engagées. La direction des finances et le payeur de la Polynésie ont-ils effectué tous les contrôles de rigueur préalables au paiement ? Souvent, leur rejet nous paraît statillon quand nous avons à décider. Mais pourquoi cela n'a pas fonctionné ici ? Par exemple, à propos de la TVA néo-zélandaise que nous n'avions pas à payer, c'était dans le contrat. Pourquoi l'ont-ils payé alors qu'elles n'étaient pas dues ? En ce qui concerne la comptabilité publique des dépenses et des recettes liées à l'acquisition, là aussi, on a été amené à une gestion de fait. Ils auraient dû prévenir, ils ont laissé passer. Comme le texte peut le faire penser, il y a bien eu là de la légèreté. La réforme de la CEI a été annoncée à la Chambre territoriale des Comptes par le président Tang Song en 2007. Ça figure dans le rapport de la Chambre territoriale des Comptes sur la politique foncière. Est-ce qu'elle a été réalisée à ce jour ? Je ne le sais. Elle dit dans son rapport, à l'avenir, il serait souhaitable que l'Assemblée de la Polynésie française débatte des objectifs d'une politique foncière clairement définie et exige qu'il lui soit rendu compte des transactions effectuées, conformément aux dispositions de la loi organique statutaire récemment modifiée sur ce point. L'indépendance de l'instance chargée de donner un avis sur l'évaluation des biens, c'est-à-dire la commission des évaluations immobilières, devra être mieux garantie par ses modalités de fonctionnement afin d'éviter toute pression ou surenchère. Au moins, on peut dire que la réforme statutaire qui a mis en place la commission de contrôle budgétaire impose-t-elle aujourd'hui l'avis de l'Assemblée avant la décision d'acquisition foncière et avant la dépense ? Mais il faut aller plus loin. En plus du renforcement des procédures de contrôle, par-dessus tout, il nous semble qu'il faut, pour l'avenir et en tout domaine, inscrire les décisions dans des schémas directeurs, des plans de développement et d'aménagement qui intègrent une approche globale. En effet, inscrire des décisions dans des orientations cadrées à l'avance et planifiées, c'est le meilleur moyen d'éviter des choix personnalisés, des coups de cœur et c'est surtout optimiser les choix et l'utilisation des moyens financiers publics. C'est aussi le renforcement de la démocratie puisque le choix des orientations prioritaires dans lesquelles s'inscrivent les décisions est fixé et connu d'avance par tous, que l'on appelle cela schéma de développement en matière d'éducation, de santé, d'infrastructures de transport, d'acquisition foncière pour le logement social et les infrastructures publiques ou tout simplement pour constituer des réserves foncières. Tirons les leçons du passé, inscrivons-nous dans un vent de réforme des mentalités politiques et administratives ainsi que des procédures. Monsieur le vice-président, je pensais dire à monsieur le président qu'il s'est largement chargé en gardant les responsabilités des finances, de la fonction publique et de la réforme de l'administration. Il a fait des annonces. Nous souhaitons que lui-même et sa majorité aient la capacité, le courage, la volonté de faire réellement ces réformes et de nous les proposer. Enfin, je terminerai en disant qu'il reste néanmoins une question importante qui est celle du devenir de ce patrimoine néo-zélandais au regard de la situation d'aujourd'hui et c'est certainement des décisions qu'il faudra que nous prenions assez rapidement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, madame Mercero. Je vais demander au groupe Natira de prendre la parole. M. le Président, en fait, on avait convenu de laisser les dix minutes à M. René Teméharo pour... Nous n'avons pas d'intervention sur ce dossier, mais nous cédons nos dix minutes à M. René Teméharo. C'est ce qui avait été convenu avec le président de l'Assemblée. Merci. Merci, madame Nathalie Viagami. M. Teméharo ? Vous avez la parole. M. le Président, Dames et Messieurs les représentants, M. le Vice-président, M. le Sénateur, chers collègues. M. le Président, je voudrais avant tout commencer par remercier la commission d'enquête qui a quand même pu monter ce dossier dont on parle aujourd'hui. Je voudrais remercier Lana Titounoui, Teoura Eriti, Noa Titounoui, Sylviane Terouatea, Jean-Christophe Bouissou, Rosina Chinfaux, Tamara Bob-Dupont, Jacqui Briand et Eugène Somers, ceux qui ont donc composé cette commission d'enquête. Je voudrais donc les remercier d'avance pour le travail effectué, même s'ils ont du mal à obtenir quelques dossiers qui seraient importants, et toujours est-il qu'ils ont donc pu nous fournir de quoi travailler pour aujourd'hui. Le Vice-président Edouard Fritsch est allé, il y a deux semaines, visiter le fameux Rockland Hotel à Auckland. A son retour, j'avais souhaité en savoir plus. Sa présentation fut intéressante, pour ne pas dire édifiante. Je dirais même que sa visite fut une exploration, M. le Président. Je dis bien exploration car, selon le Vice-président, la visite du bâtiment fut un exercice dangereux. Dangereux dans les parties du bâtiment où le plancher est pourri, les parties où le plafond menace de s'écrouler, les parties d'accueil du public où les matériaux de construction sont chargés d'amiante. Lorsqu'il a perçu cette bâtisse de type coloniale, la première interrogation qui lui est venue à l'esprit est « Pourquoi Oscar Temaru a voulu embarrasser notre pays d'un bâtiment classé, avec tous ses tracas, et reflétant en plus le symbole des colons anglo-saxons ? » Il est quand même assez supprenant, M. le Président, qu'un militant de l'indépendance maoui décide d'acquérir ce symbole de la domination des colons blancs sur les maouris. Le décalage qui existe entre les convictions indépendantistes de M. Temaru et ses actes réels est supprenant. Il ne manque pas de nous interpeller sur le vrai visage de M. Temaru. Est-ce que son vrai visage est celui exprimé par ses propos habituels, comme l'a entendu ce matin ? Ou alors, est-ce que le vrai visage de Temaru se révèle en réalité au travers de ses actes ? C'est la même chose en Polynésie française. En parole, il se dit volontiers indépendantiste et affiche haut et fort son côté anti-français. Mais, en action, il se laisse volontiers mener par l'État et il cède volontiers les champs de nos compétences à l'État. Je vous laisse, mes chers collègues, méditer ses propos. Sur le dossier de Rocklin Hotel, je voudrais aborder les aspects qui intéressent les intérêts de la Polynésie française. J'en vois trois. Le premier aspect concerne les motivations d'Oscar Temaru à décider de l'acquisition du Rocklin Hotel. Le second aspect concerne la gestion du dossier d'achat du Rocklin par le gouvernement Temaru. Le troisième point concerne le paiement abusif de la GST, l'équivalent de la TVA en Polynésie française. Tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé M. Temaru à acquérir cette bâtisse coloniale ? La réponse est claire. C'est pour abriter une ambassade. Une ambassade. J'ai bien dit une ambassade pour établir des relations diplomatiques. La preuve de cette affirmation vient de la lettre du ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Sir Winston Peter, qui par lettre datée de mars 2006, a définitivement répondu au président Temaru que la Polynésie française ne pouvait pas légalement installer une ambassade ou une représentation diplomatique. Cette mégalomanie, M. Oscar Temaru, ou bien votre présidence vous est montée à la tête, ou alors vous avez pris les fonctions de président en totale méconnaissance du fonctionnement de nos institutions. Je n'ose pas y croire. Mais je crois plutôt que vous êtes mégalomane, mais un mégalo-aveugle qui n'avait plus les pieds sur terre. Vous pensez qu'en arrivant au pouvoir, vous arriviez également à l'indépendance. Et ainsi, vous pourriez faire ce que vous vouliez et comme vous le vouliez. Mais face au refus de la diplomatie néo-zélandaise, une ambassade maoïe, Oscar Temaru, vous nous avez inventé des nécessités d'accueil des étudiants polynésiens, des familles accompagnatrices des malades polynésiens, de l'antenne de la CPS, de l'agence d'air d'hétinouille au sein de Rocklin Hotel. Ce discours était tellement improvisé que quatre ans plus tard, jusqu'en début de l'année 2010, il n'y a jamais eu aucun individant polynésien logé dans cette bâtisse. Il n'y a eu aucune famille accompagnatrice des malades. Il n'y a pas d'antenne de la CPS. Il n'y a pas d'agence d'air d'hétinouille. Les seules personnes qui sont logées sont des étudiants étrangers et des travailleurs néo-zélandais qui profitent des bas prix de location fixés à 100 dollars par semaine, soit 6 000 francs pour cette nuitée. Pour en résumer, il n'y a aucun Maoi qui bénéficie de cette structure. La question qu'il faudrait se poser, mais où sont-ils ces Maoi ? Alors, ceux qui vont en New Zealand, ceux qui vont dans les hôpitaux, ceux qui vont voir leur propre famille, où sont-ils aujourd'hui ? Ben, dans d'autres hôtels, à 200 dollars la nuit, voire 300 dollars la nuit ! Nos petits étrangers ! Quelle générosité pour ces étrangers, M. le Président ! Quelle générosité, M. Temaru ! Bof ! Excusez-moi, M. Temaru ! Il est vrai, avec votre double nationalité, ce ne sont pas des étrangers pour vous. Je le conçois, je le comprends. Car vous êtes aussi un Néo-Zélandais avec ce double nationalité. Alors qu'au même moment, vous expulsiez les locataires et les logements sociaux chez nous. Ainsi, toutes les motivations successives formulées par Temaru, que ce soit pour une ambassade ou pour l'accueil des Polynésiens, ne se sont jamais réalisées. Oscar Temaru a donc fait acheter le reclin hôtel à la Polynésie française sur la base de deux mensonges successifs. C'est ce qui me pousse à vous poser d'or et déjà la question suivante. Si aucune des raisons qui avaient motivé l'achat de cet hôtel n'est devenue réalité, est-il justifié ou raisonnable que la Polynésie française continue à garder cette propriété ? Est-il opportun que la Polynésie française devienne désormais exploitant d'une structure hôtelière située à 6 000 km ? Vous deveniez l'abbé Pierre des Néo-Zélandais. Je vous laisse, mes chers collègues, vous faire votre propre opinion sur cette question. Nous aurons encore l'occasion d'en débattre dans les jours à venir et les semaines à venir, j'en suis sûr. Le second aspect concerne toutes les opacités qui ont entouré les démarches et les procédures liées à l'achat. La légèreté volontaire ou maladroite avec laquelle l'achat du roclin hôtel a pu être effectué par le pays soulève visiblement de grosses interrogations sur la probité de certains acteurs polynésiens et néo-zélandais impliqués dans ce dossier. Pourquoi avoir caché et qui a voulu cacher l'identité des vendeurs du roclin hôtel ? Le pays a acheté le roclin hôtel à la société Roclin Park Limited sans connaître l'identité des propriétaires. Est-ce sciemment que vous avez voulu qu'on méconnaisse l'identité des vendeurs ? Car ce n'est qu'après l'achat du roclin par la polynésie française que nous apprenions que les trois associés sont des escrocs connus de la justice néo-zélandaise. Pourquoi les acteurs polynésiens impliqués dans ce dossier ont négligé cette information ? Bien entendu, comme tout bon escro professionnel, les vendeurs ont dissous la société Roclin Park Limited peu de temps après avoir empoché l'argent de la polynésie française. Ne laissons aucun moyen de recours à la polynésie française en cas de vice et de problème. M. Temaru, pourquoi avoir caché ou omis d'informer les autorités du pays et à la commission des évaluations immobilières que le vendeur avait acquis le Roclin Hôtel en deux parties, en 2000 et en 2002, pour un montant total hors taxes de 3 800 000 $, soit approximativement 300 millions de francs ciprés ? Pourquoi avoir écarté et viré votre avocat personnel, M. Boyac, qui est impliqué dans ce dossier à l'origine ? Vous avez pourtant conseillé la plus grande prudence avant de procéder à l'acquisition du Roclin. Et par la suite, pourquoi avoir choisi l'un des avocats, M. Manu Banabé ? Et cet avocat, qui est-il ? Ça va se savoir. Le point 71 nous le présente tel quel film, tel qu'un film qu'on pourrait présenter au Festival international du FIFO, qui a commencé d'ailleurs aujourd'hui. M. Manu Banabé, faisons l'objet de possède pour tentative d'escroquerie et usage de fonds. La situation financière de cet avocat est tellement critique qu'aujourd'hui, les services fiscaux néo-zélandais sont sur le point de demander qu'ils soient mis en liquidation judiciaire. mais tout cela n'a pas dérangé M. Propre, tout cela n'a pas dérangé M. Blanc-en-Neige de M. Temaru. Pas plus d'ailleurs qu'il a été dérangé par la qualité des vendeurs. Là encore, quelle sélection ? Et qui sont-ils ? Le point 56 du rapport nous renseigne en autant que les deux principaux actionnaires de la société Roclin Pact Limited avaient fait l'objet d'une procédure de faillite et que l'un d'eux, M. Samuel, avocat néo-zélandais, radié du barreau, avait fait l'objet d'une condamnation pour malversation et qu'il avait fait de la prison. Là, les gars, il faut le reconnaître. Si on devait présenter ce film au FIFO, j'en suis sûr, et alors plus que sûr même, que l'on dessernerait l'Oscar de la sélection d'escrocs à M. Temaru pour le compte du pays. Bref, le président Temaru n'a rien trouvé de mieux que de s'adresser à une bande d'escrocs et de reprise de justice. Mais, rassurez-vous, mes chers collègues, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Pourquoi avoir omis d'informer les autorités du pays et à la commission des évaluations immobilières que les experts néo-zélandais donnaient une valeur d'euroclin comprise entre 6 millions de dollars, soit environ 420 millions, option basse, et 7 315 000 dollars, soit 512 millions en option haute ? Autrement dit, pourquoi avoir sciemment présenté à la commission des évaluations immobilières le seul montant de 7 600 000 dollars, soit près de 535 millions de francs Cp, prix finalement accepté par la ponésie française, c'est-à-dire au-delà même de l'évaluation la plus haute ? Pourquoi le ministre des Affaires foncières de l'époque a quitté la commission des évaluations immobilières pour laisser présider sa très chère conseillère technique durant l'examen du dossier roclin ? Monsieur Temaru, à ce stade de mes propos, je vous pose la question. Pourquoi avez-vous autant de largesses avec l'argent public ? Étiez-vous victime ou complice de cette largesses opérée par votre gouvernement et par certaines personnes qui sont particulièrement proches de vous ? Pourquoi les acteurs polynésiens et néo-zélandais impliqués dans ce dossier et censés défendre les intérêts de la Polynésie française ont volontairement tronqué les informations essentielles à la prise de décision des instances polynésiennes ? Le moins que l'on puisse affirmer sur cette affaire est le manque total de transparence dans la conduite des négociations et des opérations entre le pays, la Socotec, le cabinet d'avocats de Manu Banabé et la société Roclin Park Limited ? Monsieur Temaru, au final de cette opacité, pourquoi avoir accepté sans négocier de payer 7 millions de dollars, soit près de 535 millions, soit le presque que le double de la valeur de cet hôtel acquis, à 30 millions de dollars, soit 300 millions auparavant ? Je ne suis pas spécialiste du droit pénal, Monsieur le Président. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ressemble énormément à de l'escroquerie et à un détournement de fonds publics. Monsieur Temaru, c'est quoi et c'est qui le Roclin Hôtel ? Une association de bienfaiteurs présidée par vous ? Une association d'indigènes maoïs victimes des escrocs néo-zélandais ? Vous vous plaisez souvent à vous faire passer pour une victime qui l'a plus blanc que homo ? Vous vous permettez de donner des leçons de vertu aux hommes et aux femmes politiques de ce pays ? Vous avez une particulière facilité à accuser les autres ? Est-ce en étant un perpétuel victime que vous avez pu être président de ce pays ? Est-ce en l'avant plus blanc que vous avez pu gagner les élections de 2004 et de 2005 aux îles du Vent ? Vous êtes un chameleon, Monsieur Temaru. Je le dis haut et fort, vous êtes un chameleon. Vous êtes une bête capable de prendre la couleur bleue devant vos militants, de prendre la couleur bleu-blanc-rouge devant l'État et de prendre les couleurs rouges et blancs devant les autonomistes. En réalité, je sais que vous n'êtes pas intéressés. Vous n'êtes intéressés que par le pouvoir, pour le faste du pouvoir. L'avenir et le bien-être des Polynésiens ne vous préoccupent pas. Alors, le Rocklin Hotel fait partie de vos fastes mégalomaniaques. Juste, vous montrez que vous avez le pouvoir. Ainsi, l'achat du Rocklin Hotel par le pays fait mener d'une manière tellement opaque que nous avons du mal à croire que vous avez été victime de votre naïveté face à des escrocs étrangers. Nous croyons plutôt que vous avez été un complice actif dès lors que vous avez viré votre avocat personnel, Maître Boyac, et qui vous prodignait pourtant de très bons conseils. Si vous vouliez une représentation polynésienne en Nouvelle-Zélande, pourquoi ne pas avoir envisagé tout simplement un immeuble ou des appartements modernes à Auckland ou à Wellington, la capitale, dans laquelle tous les pays du Pacifique ont une représentation ? Pourquoi on s'embarrassait avec un vieux bâtiment classé et coloniale ? Le fait d'avoir acheté un tas de bois pourri et au prix le plus fort ne peut que jeter la suspicion sur vos actes. En plus, comment comprendre que la Polynésie française ressent le besoin d'aller protéger un patrimoine colonial classé situé sur des sols étrangers ? Est-ce notre devoir de nous occuper d'une propriété de 9 000 m² classée et pourrie située à 6 000 km de notre pays, alors que vous nous reprochez d'avoir acheté un atoll de 260 hectares de notre propre patrimoine, notre propre pitot chez nous-mêmes ? En tout cas, nous avons la certitude que vous avez dans ce dossier, que vous avez agi contre les intérêts de notre pays dans des formes opaques et irrégulières. Enfin, le troisième aspect concerne le paiement de la GST, une sorte de TVA d'un montant de 950 000 $, soit près de 72 millions de francs CP. Vous saviez, au moment de l'achat de l'hôtel, que cette taxe n'était pas due. La preuve est qu'au moment de la signature des actes de vente, en décembre 2005, les autorités légales néo-zélandaises n'avaient pas réclamé le paiement de la GST. Si la GST n'était pas due, il est évident que les notaires néo-zélandais auraient inévitablement réclamé le paiement de cette taxe, sans quoi la transaction ne pouvait se réaliser. C'est comme en Polynésie française. Lorsque vous achetez un bien immobilier, toutes les sommes dues, prix de vente et taxes figurent immédiatement sur la facture. Or, dans le cas de Rocklin-Hôtel, la GST a été réclamée et payée quatre mois après l'achat par le paiement. En plus, ce fut l'avocat véreux de la Polynésie française, Manu Banabe, censé défendre les intérêts de notre pays, qui a réclamé le paiement de la GST. Ça, c'est le comble. Ce n'étaient même pas les autorités néo-zélandaises qui ont réclamé le paiement de cette taxe. Monsieur Temaru, vous qui avez des biens fonciers et des biens immobiliers dans ce pays, avez-vous déjà rencontré un notaire, réclamé à un acheteur de payer les taxes quatre mois après l'acquisition des biens ? Je ne pense pas. Eh bien, le gouvernement polynésien a payé en toute quiétude ce simple demande de l'avocat du pays quatre mois après l'acquisition. Ça ne vous semble pas un peu louche ? La somme de 950 000 $ a bien été réceptionnée par Manu Banabe en avril 2006. Et celui-ci l'a gardé sur ses comptes durant plus d'un an. Le pays n'a jamais réclamé de justificatif ou de factueux de cette dépense. On se croirait à du bain. Cette somme rondelette a bien entendu généré des intérêts qui n'ont jamais été perçus par le pays. Alors, dites-nous, M. Temarou, Manu Banabe a agi sur l'instruction de qui ? Pour tenter de nous escroquer la somme de 950 000 $. À qui a pu profiter cet argent pendant une année ? Qui a bénéficié des intérêts d'une telle escroquerie ? On se le demande bien. Par ailleurs, nous avons aussi la certitude qu'une somme globale de 9 000 $ a été retirée par Manu Banabe au profit de trois Polynésiens en décembre 2006. Merci, M. Temarou. J'y arrive, M. le Président. Merci. Ceci signifie que certains hauts responsables polynésiens connaissaient l'existence de cette cagnotte. Je le répète, je le répète, indûment, arrivé en Nouvelle-Zélande. Ne croyez-vous pas que cela fait beaucoup de zones d'ombre et opaques dans le dossier d'achat de l'aucun hôtel ? Sur-estimation de la valeur immobilière, absence de négociations avec les vendeurs, mauvaise information de la Commission des évaluations immobilières, paiement induit de la gestion. Cela fait tout de même beaucoup de tâches sombres pour vous, M. Temarou, qui osez volontiers vous montrer plus blanc que blanc. Aujourd'hui, nous avons cette propriété sur le bras. De plus, vous vous êtes engagé vis-à-vis des autorités néo-zélandaises, sans l'avis de cette Assemblée, en charge du monument classé en 2005, lors de l'acquisition, à rénover cette bâtisse. La rénovation sera onéreuse, car seulement il faudra rénover à l'identique. Mais il faudra enlever toute l'amiante en mettant tout le bâtiment sous cloche pour éviter de polluer les alentours. Il a donc fallu que ce soit des Polynésiens qui aillent enlever l'amiante des Néo-Zélandais. C'est tout bénéfice pour la Nouvelle-Zélande, qui a trouvé un vrai pigeon en la personne de M. Temarou et de son ministre des Affaires foncières de 2005. Des études d'expertise sont en cours de réalisation pour évaluer les coûts de la rénovation. Nous serions très probablement au-delà des 4 millions de dollars pour rénover les bâtiments. Bravo, bravo, M. Temarou. 7,6 millions de dollars pour l'acquisition plus 4 millions de dollars pour la rénovation, cela fera près de 12 millions de dollars, d'équivalent de 840 millions pour un tas de maisons pourries et en plus coloniennes. Et si nous décidions de la revendre dans tous les 4 figures, le pays perdra plus de 2 millions de dollars qui correspondent au montant de la surévaluation acceptée par Temarou et son ministre des Affaires foncières en 2005. Comment qualifier cette situation dont vous êtes l'auteur ? Gabji, mégalomanie, magouille, incompétence, combine, escroquerie ? Vous êtes le type même de dictateur qui reste aveuglement persuadé que tout ce qu'il fait est bon et vertueux. Entre mai 2004 et décembre 2009, vous avez dirigé notre pays pendant près de 3 ans et demi, soit un peu plus de 2 tiers de cette période. C'est vous qui portez la plus grande part de la régression de notre pays à connu ces 5 dernières années. Vous avez toujours été incapables de vêtir le costume de gestionnaire. Vous avez toujours par confort ou par paresse ou par incompétence gardé vos habits de prêcheur et de donneur de leçons, c'est-à-dire les habits d'un opposant et non d'un bâtisseur. Je ne sais pas ce que l'histoire retiendra de vous. Je ne sais pas non plus ce que les Polynésiens collectivement diront sur ce que vous avez su apporter de significatif et de bien à la Polynésie française. En tout cas, comme je l'ai dit plus haut, cela ressemble énormément à de l'escroquerie et à un détournement de fonds. Merci, M. le Président. Je vais demander à l'intervenant du groupe Totatouaïa, notre collègue Rourou, de prendre la parole. Je vais demander à l'intervenant du groupe Totatouaïa. Je m'associe à notre collègue René Teméharou pour adresser mes remerciements à l'ensemble des membres de la commission d'enquête dont nous étudions le rapport aujourd'hui pour le travail réalisé et la volonté de faire toute la lumière sur ce dossier. Alors, à titre personnel, je voudrais informer l'Assemblée que j'ai lu le rapport dans l'enquête, sauf bien sûr les pièces jointes, et mon intervention aujourd'hui résulte bien sûr des informations que j'ai obtenues dans ce rapport. Alors, à mon avis, clair-obscur, c'est par cette expression artistique que l'on pourrait décrire ce rapport de commission d'enquête, tant une lumière devient des ondes d'ombre qui plaignent sur cette acquisition du Rocklands Hotel. Et lorsqu'on sait que ce que rapporte le bâtiment, je dirais à savoir approximativement pas grand-chose, par rapport à ce qu'il nous coûte, là aussi je dirais beaucoup trop, vu l'intérêt limité qu'il présente pour notre population, on aurait tendance à se dire, tout ça pour ça. Je ne m'étonnerai pas des heures durant sur le contenu du rapport, nous l'avons tous entendu parce qu'il vient d'être lu, la presse aussi s'en est largement fait écho, et pour cause. Il n'est donc pas nécessaire dans un accès de masochisme de s'en répète à nouveau. Je me limiterai donc à quelques remarques qui ont attiré mon attention. La première, étant que l'on nous a souvent rabâchés, que cette opération n'avait absolument rien à se reprocher, et que tout avait été réalisé conformément à la réglementation. Il semble, à la lumière de ce rapport, que la réalité a dépassé la fiction de certains discours. Pour autant, il ressort quand même de ces 30 pages que certains mouvements financiers, certaines décisions, voire même certaines accointances, entre les différents protagonistes de l'opération, semblent à la limite du légal. Bien évidemment, seule la justice sera en mesure de confirmer ou non ses suspicions, et l'on ne peut, quelle que soit notre position vis-à-vis de ce dossier, qu'espérer que toute la nuire soit faite sur ce dossier, pour enfin définir les responsabilités réelles et s'assurer qu'il y a eu ou pas irrégularité. Personnellement, je le souhaite vivement. Malheureusement, sans être d'un pessimisme forcené, je suis peu confiant sur la netteté totale de ce dossier. Alors peut-être, comme certains ont pu le dire, il n'y a pas eu d'escroquerie ou de malversation du côté de notre pays. Pourquoi pas ? Ils sont, en effet, du moins, c'est ce que j'ai entendu dire ces dernières semaines, que les escrocs sont actuellement tous du même bord dans notre hémicycle. Or, ceux qui ont participé, je dirais, à ce Rockland Gate, sont du bord opposé. Notre ami Michel Yves l'a soulevé tantôt. Alors, c'est peut-être un indice de notre requête de la vérité ? Admettons alors qu'il n'y a aucune volonté réelle d'escroquerie. Je viens. Alors, dans ce cas, et toujours dans la lumière de ce rapport de la commission d'enquête, il semble que ce soit une incompétence flagrante qui est présidée au destiné de cette opération. Alors, je dirais que le rapport déborde d'exemples. Je ne veux pas vous en citer ici. L'un dans l'autre, je pense, je crois, que l'incompétence n'est pas mieux que le reste. Car, au final, ce sont bien des millions de francs publics qui ont disparu sans retour aucun pour l'intérêt général et pour notre population. Pardon. Pourriez-nous-nous financer au lieu de cette acquisition que je qualifierais de gouffre financier ? Des logements sociaux, des contrats aidés, des infrastructures pour notre population ? Ce discours vous paraît peut-être un peu démagogique, mais il n'est que réaliste. Cette acquisition a été justifiée officiellement. Là, je me répète, je dis officiellement. Pour servir à nos malades et à nos étudiants, elle n'a été en réalité servi qu'à répondre aux besoins de grandeur de reconnaissance internationale de certains acteurs de notre classe politique. Cela même, qui rêvait de représentations diplomatiques, mais malheureusement ramenait cruellement à la réalité lorsque les autorités néo-zélandaises nous ont rappelé que les représentations diplomatiques n'étaient possibles que pour les États indépendants. Que les représentations diplomatiques n'étaient possibles que pour les États indépendants. Enfin, à tout le moins, les étudiants ont pu profiter de ce magnifique bâtiment Vestus et classer monument historique. Oui, un certain nombre d'étudiants y logent. Nous dirions pour le plus grand bénéfice de la Polynésie française. Pendant ce temps, les étudiants polynisiens, oui, nos propres étudiants, continuent à se chercher des logements sur Auckland, puisque ce ne sont pas eux qui logent dans cet édifice à moitié fermé. On pourrait même être tenté, au final, de parler de gaspillage dans cette affaire, honnête ou malhonnête. Ce dossier est un véritable fiasco qui plombe les finances de notre pays. Le pire étant que, au vu de l'état actuel du marché immobilier en Nouvelle-Zélande, nous ne pouvons pas le vendre en l'état, sans quoi nous rendrons une perte encore plus grande. En effet, au paragraphe de 122, dans les conclusions, nous pouvons lire que les coûts de remise en état du bien ont été évalués entre 2 à 3 millions de dollars à NZ à l'époque que le gouvernement du pays n'a pas intégré dans le prix d'acquisition. Point de suspension. Nous voilà aujourd'hui condamnés à traîner derrière le boulet des rêves de grandeur de certains. Je pense vraiment qu'il vaut mieux parfois se garder de données des leçons, mais plutôt s'atteler à la tâche de façon sérieuse, intègre et compétente. Nous ne pouvons plus nous permettre aujourd'hui de tels abus. Notre population ne l'accepte plus. L'État non plus ne l'accepte plus. Et je me plais à croire que beaucoup parmi nous ne l'acceptent pas non plus. Alors, mes chers collègues, si ce rapport n'est qu'une information à notre égard, information bien utile, il est vrai, nous ne pouvons que souhaiter que la justice fasse rapidement la lumière sur ce dossier, tout simplement pour définir les responsabilités et que ceux qui doivent payer payent, mais aussi au titre d'exemple pour les futurs dirigeants de notre pays. Pour terminer, si nous ne pouvons être fiers de cette affaire, espérons à tout le moins qu'elle apporte des leçons futures pour servir le proverbe « À toutes choses, malheureux est bon ». Merci de votre attention. Marou, vous m'avez dit, je vais demander au groupe du SP de prendre la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, M. le Vice-président du gouvernement Alors, M. le Président, vous nous saisissez dans le cadre de cette séance extraordinaire d'un rapport qui résume, mais qui n'a pas été résumé, et livre un certain nombre d'éléments destinés, semble-t-il, à nous éclairer sur les conditions d'acquisition par le pays de l'ensemble immobilier Rocklands Lodge and Hostel, pas Hossel, Hostel. Bien entendu, c'est à la fois avec beaucoup de circonspections, mais non moins de sérénité, que nous accueillons cette heureuse initiative, vous voyez, qui a quand même, faut-il le rappeler, mis plus de deux ans et demi pour venir à maturation, au Hopuero, écouter à notre institution un peu moins de 2 millions de francs de dépenses. Eh oui, M. Rouraud, tout ça pour ça. 2 millions. Alors, nous sommes d'accord de reconnaître ici le fait que toute démarche qui s'inscrit dans un processus destiné à apporter transparence et objectivité dans le maniement des fonds publics doit être considérée comme non seulement louable, mais également profitable et riche d'enseignement pour les élus que nous sommes. On est tous d'accord là-dessus. Du reste, c'est fort à propos d'ailleurs, parce que j'ai été un des premiers membres de cette commission, que les dispositions de l'article 1er de la délibération 2007-42 du 4 juillet 2007, qui porte création de la dite commission, et définit en six points l'étendue des missions dévolues à ces membres, s'inscrivent dans une telle démarche. Je crois qu'il y en a qui ont été bombardés membres de cette commission sans savoir exactement quelles étaient les missions de cette commission. Pour autant, l'examen du rapport final nous démontre sur bien des points que l'objectif initial de recherche de transparence a cédé la place aux réquisitoires, aux procès à charge, ainsi qu'à l'accusation, voire à la calomnie. Ce n'était pas le dessin de la commission. Mais je peux reconnaître que vous n'ayez pas pris note des missions dévolues à cette commission. Alors je vous rapporte à la délibération 2007-42 du 4 juillet 2007, deux ans et demi après, pour vous en imprégner, si vous n'avez pas compris quelles étaient les missions de cette commission. Rien, absolument rien de ce qui aurait pu constituer un début de constat, de suggestions et de propositions tendant à la correction à l'avenir des dysfonctionnements, anomalies et irrégularités, je ne cite qu'un article de cette délibération. Constater ou à leurs sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou même pénales, telles que le prévoyait en tout cas, le dernier alinéa de l'article 1er de cette délibération n'a été formulé. Et enfin, mesdames et messieurs, chers collègues, ce qui me paraît surprenant et décevant dans la démarche pédagogique retenue par vous et que le rapport semble confirmer, c'est que dans ce scénario, les membres de la commission, c'est-à-dire vous, est tout simplement omis d'entendre le principal intéressé ou témoin à charge. Vous avez enquêté, écouté, entendu tout le monde sauf le principal intéressé et vous livrez un rapport pour l'accuser. C'est quand même un peu fort. C'est bien là l'affirmation et la preuve que l'intention initiale de transparence ait été supplantée au final par la volonté intentionnelle de nuire à l'image d'une personne, en l'occurrence, celle dont l'audition a été omise. À aucun moment, un des membres ou les membres de la commission n'a entendu M. Temerlo. Alors, la genèse de ce dossier, les constats qu'il établit, les questions posées sans suggestion d'amélioration, même ses conclusions ne semblent rien indiquer d'autre que la spérilopposition de certains à l'égard de cette initiative. Vous vous rendez compte ? Enfin, comme en toute chose, rien n'étant figé, vous admettrez que l'évolution de ce dossier, je l'ai répété à plusieurs fois, j'ai même demandé en conférence des présidents est-ce qu'on ne peut pas adjoindre au rapport une note explicative pour résumer l'évolution qu'il y a eu. Sinon, les élus de l'Assemblée ne vont rien comprendre parce que, comme je le disais tantôt, la lecture de ce rapport nous place dans les starting blocks de ce dossier, alors que nous, on a déjà franchi la ligne d'arrivée. Donc, je disais tantôt, comme en toute chose, rien n'étant figé, vous admettrez que l'évolution de ce dossier depuis la fin des travaux de la Commission, à la date d'aujourd'hui, soit deux ans et demi plus tard, rend complètement obsolète et inompérant le ou les arguments sur lesquels se fondent les soupçons, voire les accusations de ces membres à l'égard du gouvernement ayant été à l'origine de cette transaction. Alors, c'est quoi le Rockland ? Ce n'est pas une affaire. Absolument pas. Le Rockland, c'est un ensemble immobilier à caractère ou vocation hôtelière, on le prendra comme on veut, édifié sur un domaine d'un peu moins d'un hectare, situé dans un quartier chic ou de haut standing que j'ai bien connu lorsque j'ai passé à une certaine époque sept mois en Nouvelle-Zélande, qui regroupe pas moins de 150 chambres et qui a été acquis en février 2006 pour la mondique somme de 520 millions de francs pacifiques. Ne parlez pas en dollars NZ. Nos administrés ne vont rien comprendre. 520 millions de francs pacifiques afin de permettre aux Polynésiens en déplacement sur la Nouvelle-Zélande de pouvoir y être accueillis à moindre frais. Bien entendu, cette initiative est intervenue pour répondre principalement et prioritairement à la demande des nombreux accompagnateurs de malades Polynésiens, M. René Teméharo et Vassané en Nouvelle-Zélande. J'en ai fait partie une semaine de Montel, ça coûte presque 150 000 francs pour l'accompagnateur. Une semaine de Montel. On n'a pas à compter dedans la bouffe. Vous vous rendez compte ? Vous n'avez pas un petit penchant pour ces petits Polynésiens-là qui accompagnent leurs parents en Nouvelle-Zélande parce que leurs parents étaient Vassanés ? Alors, accessoirement, le gouvernement a également trouvé opportun dans sa mission de prospection de faire en sorte que le choix de l'ensemble immobilier pressenti puisse également abriter un certain nombre de services relais du pays comme la délégation de Polynésie en Nouvelle-Zélande et non pas une ambassade, M. René Teméharo. Non pas une ambassade, la délégation de Polynésie en Nouvelle-Zélande. Une antenne du service des affaires sociales, une antenne du service de la caisse de prévoyance sociale et éventuellement une antenne du service du tourisme ou d'air tétinuit que sèche d'autre. sans oublier la possibilité pour nombreux Polynésiens qui veulent poursuivre leurs études en Nouvelle-Zélande de pouvoir trouver à y être hébergés à un prix tout à fait abordable. Ainsi, l'opportunité de la décision politique d'acquérir cet ensemble hôtelier dans le contexte des années 2005 et 2006 s'est trouvée justifiée d'une part par le constat de l'inquiétante recrudescence du taux de certaines pathologies lourdes notamment dans le domaine cardiaque qui ne pouvaient être prises en charge qu'à travers une évacuation sanitaire vers la Nouvelle-Zélande et d'autre part par le fait que les relations entre le premier ministre de Nouvelle-Zélande d'alors Hélène Clark et le président du pays aient fortement favorisé et rationalisé les échanges notamment dans le domaine économique ainsi que dans celui de l'éducation cette détente dans les relations entre nos deux pays a également justifié le maintien d'un dialogue constant et permanent entre nos dirigeants et favorisé ainsi la perspective d'ouvrir dans cet ensemble immobilier la délégation polynésienne en Nouvelle-Zélande c'est ça qui s'est passé et ça c'est la vérité c'est pas le mensonge que vous avez évoqué tout à l'heure une délégation n'importe quoi alors dans le cadre de cette acquisition et du fait de la rareté de ce type de transaction le pays s'est donc trouvé confronté aux difficultés administratives liées à la méconnaissance du droit applicable en territoire étranger avec la rigueur imposée par le droit qui lui était applicable dans son propre pays et voilà le problème vous aurez été à notre place à l'époque vous aurez acheté le même hôtel ou un autre bâtiment vous aurez commis vous aurez rencontré plutôt les mêmes problèmes c'est en grande partie ce qui ressort des différents rapports d'audits commandés par le pays pour comprendre ce qui s'est réellement passé alors je vous passe les différences de langage parce que eux ils s'expriment en anglais et nous en français rien que là rien que là je vous assure à la DAF il y a 4 gros classeurs d'échange de mail où l'un demande à l'autre d'essayer de mieux expliquer ce qu'il a voulu dire dans une phrase qu'il a transmise par mail 4 gros classeurs pour ce dossier vous comprenez c'est en grande partie comme je l'ai dit ce qui ressort des différents rapports d'audits commandés par le pays pour comprendre ce qui s'est réellement passé sortez les rapports que vous avez passez vous même avec monsieur Iluissage lisez ces rapports et vous aurez toutes ces réponses dedans évidemment vous allez passer sous silence ces rapports parce que ces rapports ne viennent pas conforter les allégations mensongères que vous exprimez à propos de ce dossier une chose est sûre cet ensemble immobilier ne nous a coûté que 520 millions de francs pacifiques et aucun rapport d'enquête ou d'audit jusqu'à présent n'a pu étayer la thèse de l'existence d'une quelconque transaction occulte décrédibilisant les conditions de cette acquisition ce n'est pas anodin le fait que j'ai demandé à madame Saint-Joux de ne lire que les phrases qui permettraient de soupçonner soit une façon de procéder qui n'était pas tout à fait régulière ou bien une façon de procéder qui laisse penser qu'on a voulu tricher cacher ou bien détourner mais bien entendu on a eu la réponse elle n'a pas voulu parce qu'il n'y en n'a pas si comme je l'évoquais tantôt la rivalité des deux droits en présence français et néo-zélandais a beaucoup contribué à retarder voire alourdir la procédure d'acquisition de cet ensemble immobilier les modalités de poursuite de sa gestion en ont été tout autant perturbées et oui en effet tout au long de la transaction le bien acquis a continué à être exploité conformément à sa destination c'est pour ça je disais soit caractère ou vocation hôtelière c'est ainsi que l'hôtel a continué à fonctionner par l'encaisse du montant de la location des chambres et par la décaisse des dépenses de fonctionnement courant salaire électricité impôts entretien etc etc il fallait gérer rassurez-vous toutes ces opérations toutes ces opérations ont été retracées et tenues conformément aux dispositions réglementaires imposées par la législation néo-zélandaise et oui sinon ils auraient tout simplement intimé l'ordre au pays de fermer l'hôtel il n'y a donc absolument pas eu dissimulation de fonds extorsion de fonds ou ne serait-ce que détournement de fonds d'aucune sorte dans cette gestion le seul reproche le seul reproche que l'on pourrait retenir étant celui de n'avoir pas pris la précaution dès son acquisition de rechercher à habiliter réglementairement le comptable gestionnaire de l'hôtel par une autorité détentrice du mandat de comptable public en Polynésie au maniement des fonds gérés dans le cadre de l'exploitation de cet ensemble immobilier c'est un peu ce que certains des intervenants ont voulu évoquer mais mais il y a un mais on peut d'ailleurs à ce propos se poser un certain nombre de questions par exemple est-ce que dans l'exploitation du Rocklands le comptable public du pays aurait accepté de donner sous sa responsabilité mandat à un Néo-Zélandais de manier des fonds publics à sa place à l'état d'autoté ou bien est-ce que la réglementation néo-zélandaise aurait permis sur son territoire et par étrangers interposés mais habilité conformément au droit interne qui s'applique à lui c'est-à-dire notre comptable public l'exercice d'une profession qui aurait dû légitimement revenir à un Néo-Zélandais alors ce sont autant de questions qui ont fait que autant les deux autorités ont reconnu qu'il y avait un problème et qu'il fallait aider à résoudre ce problème et non pas compliquer ce problème d'ailleurs sur un registre différent et ça c'est pour notre affaire notre petite histoire à nous on peut par exemple encore je rigole parce que c'est quelque chose qui m'a interpellé dès le départ on peut par exemple encore s'interroger sur la capacité réelle du pays à pouvoir missionner une commission d'aide d'évaluation immobilière pour déterminer la valeur vénale d'un bien que le pays souhaiterait acquérir au Japon aux Etats-Unis bref à l'étranger vous êtes d'accord avec moi vous savez comment est composée cette commission vous croyez que les membres de cette commission ont la capacité de véritablement éclairer la lentille des élus du gouvernement ou des membres du gouvernement dans la fixation du coût vénal foncier au Japon aux Etats-Unis etc vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qu'il faut régulariser là oui au niveau du pays mais à l'étranger j'ai mis beaucoup de doute parce qu'on peut leur faire avaler n'importe quoi il suffit de dégainer deux rapports d'expertise et ravortout en fait monter les Angères aussi facilement qu'on le souhaite vous reconnaissez qu'il s'agit là d'une véritable galère n'est-ce pas alors devant cette impasse qui embêtait autant les autorités françaises que néo-zélandaises ben nous nous avons fait le choix du bon sens et oui parce que ni d'un côté comme de l'autre il y a une règle qui nous dit comment faire on a fait le choix du bon sens nous avons donc dès 2007 conventionné la société PricewaterhouseCoopers afin de reconstituer conformément aux exigences de la réglementation cette fois-ci française l'ensemble des écritures comptables entreprises au titre de la gestion et de l'exploitation de l'hôtel entre la date de notre entrée en possession en mai 2006 et le mois de janvier 2008 c'était cette partie qui était un peu litigieuse et qui aurait été susceptible de gestion de fait mais pour les raisons que je vous ai évoquées vous verrez par la suite que l'état a reconnu qu'effectivement il fallait nous accompagner dans le règlement de ce problème plutôt que de nous enfoncer et donc l'ensemble de ces écritures ont été régulièrement transmises à la péri du territoire ainsi qu'à la chambre territoriale des comptes qui n'ont pas jugé nécessaire de revenir sur cette période de gestion et d'en formuler une quelconque observation alors je répète l'ensemble de ces écritures ont été régulièrement transmises à la péri du territoire ainsi qu'à la chambre territoriale des comptes qui n'ont pas jugé nécessaire de revenir sur cette période de gestion et d'en formuler une quelconque observation A partir du mois de janvier 2008 et en accord avec la réglementation relative aux règles de la comptabilité publique française une convention de gestion a été passée avec la société Distribution Management and Marketing DMM Limited afin d'assurer la surveillance l'entretien la gestion la conservation et la protection de l'ensemble Cette convention a permis de réduire le cadre transactionnel contractualisé avec la société PricewaterhouseCoopers à la gestion des relations fiscales avec les autorités néo-zélandaises Alors la société PricewaterhouseCoopers qui avait terminé de rétablir les écritures durant cette gestion qu'on pourrait qualifier de gestion irrégulière par rapport aux droits français s'est retrouvé missionné uniquement pour gérer nos relations fiscales avec la Nouvelle-Zélande dans le cadre de l'appropriation de ce bien Au mois de février 2009 sous l'égide du gouvernement Temmarou il a été décidé de remplacer les deux gestionnaires actuels en leur substituant la société Nicolas Associates Limited Société d'expertise comptable spécialisée en développement des entreprises et ceci pour répondre à un souci d'économie parce que pendant qu'on était au gouvernement on a continué à rechercher un moyen pour diminuer les dépenses du pays Cette société dont je viens de citer le nom aura en effet en charge d'effectuer tant les prestations de gestion liées à l'exploitation de l'ensemble immobilier relevant précédemment de la DMM Limited que les déclarations fiscales relevant précédemment de la société PricewaterhouseCoopers auprès de l'administration de Nouvelle-Zélande c'est-à-dire de Inland Revenue Department c'est le service qui s'occupe de la fiscalité en Nouvelle-Zélande Alors sa rémunération celle de cette société la nouvelle avec qui le gouvernement Temmarou a accepté de conventionner étant fixé mensuellement à 7500 dollars NZ hors taxes c'est-à-dire pour permettre à l'ensemble des citoyens de Polynésie de comprendre en grandeur ce que représente cette somme en francs pacifiques soit 421 730 francs l'économie mensuelle générée par cette opération s'est élevée à plus de 461 000 francs donc ça veut dire qu'avant on avait deux conventions avec deux sociétés une qui gérait le bien et une qui s'occupait des affaires fiscales et bien grâce au travail qu'on a fait on a pu réduire de moitié le coût ça fait qu'aujourd'hui on a bénéficié d'une économie dans la contraction de ces deux conventions en une seule de 461 000 francs par mois on remarque donc bien que l'intention qui a présidé à l'acquisition de ce bien est véritablement bien encadrée et assurément en phase avec les objectifs d'amélioration du service public rendu au nombre polynésien qui transitent volontairement ou par nécessité en Nouvelle-Zélande on le voit aussi toutes les actions entreprises du moins sous les gouvernances Fémarou et autres n'ont eu pour seul objectif d'améliorer et stabiliser ce dossier avec le souci constant du respect de la réglementation on voit encore qu'aujourd'hui le Rocklands Lodge & Hostel génère annuellement et là je vous invite à prendre note parce que vous savez pas cette information une recette nette d'environ 18 à 20 millions de francs pacifiques annuellement je vous l'ai dit après déduction de tout frais d'exploitation alors il faut prendre note on voit par ailleurs que l'ensemble de ces recettes que je viens d'évoquer ont fini par générer depuis son achat c'est à dire l'achat du bien un autofinancement qui amortit d'année en année le coût d'investissement initial à tel point qu'aujourd'hui les 520 millions que j'avais évoqués qu'a coûté à la Polynésie l'achat du Rocklands versé lors de l'acquisition ne s'élève plus qu'à 499 millions 983 454 vous voyez plus vous allez retarder à exploiter et plus on va amortir le bien et puis on s'excite on panique on parle d'escroquerie si toutes les escroqueries généraient des revenus comme ça moi je vous inviterai à escroquer davantage on voit enfin que sur l'exercice 2010 le président Temaru avait prévu de missionner en début d'année l'EAD et la DAF j'ai moi-même signé le bon de commande pour mettre en oeuvre les modalités de réhabilitation de l'ensemble hôtelier afin de l'apprêter à pouvoir accueillir tant la clientèle polynésienne que les services du pays malheureusement vous avez décidé de reprendre les affaires du pays maintenant on vous invite à poursuivre le travail et l'oeuvre accomplie en conclusion je dirais que plutôt que de répondre point par point aux allégations soupçonneuses prenez par exemple la GST imaginez-vous mettez un peu vous je ne sais pas moi il y a un étranger qui va venir acheter ici quelque chose il laisse le bien ici vous n'êtes pas d'accord de reconnaître qu'il faut qu'il paye la TVA alors répondez-moi un peu un étranger vient acheter quelque chose ici on lui dit de payer la TVA le bien reste ici vous allez dire non vous êtes étranger vous ne payez pas la TVA il y a quelque chose qui ne va pas là ça a été tout le problème qui a été posé par l'Eurocleans mais heureusement que les relations entre Hélène Klax et le président Temaru a fait qu'elle a accepté d'interpréter leurs droits à notre avantage si ça avait été vous on aurait perdu la GST mais heureusement que ça a été nous maintenant on a pu régler ce problème et notre GST a été remboursé en conclusion je disais donc plutôt que de répondre point par point aux allégations soupçonneuses reprises par votre rapport et qui met en lumière la moralité ou l'éthique d'un certain nombre d'intervenants et là je m'adresse à monsieur Teméaro je t'invite tout simplement à réclamer comme nous la compétence en la matière afin de pouvoir être habilité à investiguer légalement sur le sol étranger dans ce domaine quand on a créé cette commission je suis un de ceux qui sont intervenus pour dire quelles sont nos compétences à pouvoir investiguer là-bas parce que tout s'est passé là-bas pas ici ici on va demander des pièces mais auditionner je ne sais plus comment il s'appelle Bannabé ou je ne sais pas qui c'est là-bas qu'il faut faire s'ils refusent d'être auditionnés quelles sont nos compétences nous étrangers à pouvoir imposer à un résident là-bas de répondre à nos questions vous vous rendez compte donc c'est pour ça vous qui défendez l'accession de ce peuple à sa souveraineté essayez comme je le propose de réclamer la compétence en la matière comme ça vous allez pouvoir investiguer sur d'autres rapports notamment sur le sol étranger enfin il faut reconnaître que tout ceci place ce dossier aux antipodes d'un autre dossier où ni l'intention ni la réalisation et encore moins le camp d'exploitation ne présentent les caractéristiques positives bien que toujours perfectives on peut vous reconnaître cela portées par le Rocklands Lodge et Hostel à nous à nous pour ne pas le nommer mais en cause le sommet du gouvernement actuel il ne faut donc pas s'étonner que votre majorité ou majorité comme l'appelle mon collègue a cru bon d'allumer un contre-feu en exhumant ce rapport d'enquête du Rocklands aujourd'hui obsolète afin de faire oublier une actualité judiciaire pour le moins brûlante mais tout comme il est tatif et hasardeux de vouloir comparer un tel à Poana il est incongru et de parfaite mauvaise foi je vous reconnais madame Saint-Joux et de mauvaise couture de vouloir faire l'amalgame entre le Rocksellens et Anouanouraro là t'es contente ? voilà je viens de le dire le premier néanmoins est bâti sur un roc de bonne volonté alors que le second se perd dans des sables mouvants n'est-ce pas ? sur ce je n'en dirai pas plus car je suppose que ceux qui ont entendu ont compris ce qui a été dit vous avez tous compris si vous avez entendu ce que j'ai dit pour peu bien entendu qu'ils acceptent en toute honnêteté de faire preuve de bonne foi je vais donner la parole à mon dernier intervenant monsieur il vous reste six minutes pour faire votre intervention merci Président donc si on a bien compris les interventions et les explications de monsieur Tony Géros à l'époque vice-président chargé des affaires foncières et malgré les allégations tendancieuses et mensongères contenues dans ce rapport et notamment dans les déclarations des principaux intervenants il n'y a pas eu dissimulation il n'y a pas eu de détournement de fonds publics et d'escroqueries c'est ça la grande leçon qu'il nous faut retenir et dans le cadre des travaux de cette commission d'enquête il n'y a pas eu de volonté de chercher la vérité en entendant tout le monde dont les principaux intéressés mais c'était le contraire du travail que nous avions fait alors que doit nous inspirer ce dossier pour ma part une piste et non des moindres celle du choix de l'équité judiciaire et financière alors nous avons pensé qu'il était nécessaire de vous donner lecture d'une proposition de résolution portant obligation au président du pays de se constituer partie civile dans l'affaire de l'atoll Hanouanouraro comme il avait émis l'intention de le faire dans le dossier Roclin lorsque les dessous de l'achat de l'atoll Hanouanouraro avaient été rendus publics par le gouvernement UPLD en son temps les esprits s'étaient indignés et que des transactions de cette importance aient pu être menées en toute discrétion et semble-t-il en parfaite méconnaissance de l'intérêt général depuis l'opinion publique a eu le temps de s'habituer à d'autres révélations fracassantes mais pour la plupart encore en instruction l'instruction du dossier relatif à l'achat de l'atoll Hanouanouraro étant terminée le juge a confié le dossier au procureur de la République qui doit dans les jours ou les semaines qui suivent prendre des réquisitions en faveur ou non du renvoi devant le tribunal correctionnel compétent une décision négative n'engagerait pas le juge d'instruction qui a pour le moment encore le loisir de renvoyer lui-même le dossier devant les juges le renvoi devant le tribunal correctionnel sera prétexte à défrayer de nouveau l'intérêt de la population et des élus qui attendent avec impatience le déroulement et l'issue du procès il n'est pas question pour nous élus du peuple ou simples citoyens de ne pas respecter la présomption d'innocence à laquelle les personnes incriminées dans ce dossier ont droit quelle que soit la fonction que ces personnes occupent dans la hiérarchie sociale politique du pays et des sympathies ou inimitiés qui nous animent laissons faire la justice elle doit passer coûte que coûte en toute sérénité en revanche ce renvoi posera surtout la question de l'intérêt pour le pays de pouvoir retrouver quelque part ses finances si réellement il y a eu surévaluation du prix dans l'achat de la tolle à nous il est de notre devoir à nous élus du peuple de faire en sorte que le budget du pays soit dédommagé en conséquence la justice et merci à elle permet de récupérer totalité ou partie des sommes qui auraient éventuellement été sous-faites du budget du pays en permettant aux institutions du pays de se constituer partie civile il en va de la crédibilité et de l'honorabilité du pays que cette démarche soit diligentée et comme le président de l'UDSP l'a dit pour votre information tous les élus de l'UDSP ont pris la décision de se constituer partie civile dans le cadre de cette affaire d'Anouanouradou il est par conséquent cependant regrettable que monsieur Gaston Tonkson qui occupe actuellement les plus hautes fonctions du gouvernement du pays ne se sente pas obligé de représenter et de défendre les intérêts du pays dans cette affaire comme il le fait dans le dossier du Brooklyn certes pour le président Tonksong la situation est des plus délicates puisqu'il pourrait être pénalement impliqué dans le procès et du fait de ses fonctions devrait se confronter à lui-même en représentant la partie civile la situation décrite que vous conviendrez avec moi à Bracadabrantesque s'apparente à un conflit d'intérêts moraux qui justifierait pour un nombre d'honneur qui justifierait pour un nombre d'honneur de démissionner de la fonction qu'il occupe et qu'il ne peut malheureusement pas assumer pour le pays aujourd'hui complètement en effet monsieur Tonksong estime dans les nouvelles du 6 janvier 2010 premièrement que le pays a fait une bonne affaire dans l'inquisition de l'atoll d'Anouanouraru rappelons au passage que de 150 millions évalués quelques jours plus tôt l'atoll a été vendu 850 millions soit 6 fois plus cher deuxièmement qu'il n'y a pas de préjudice pour le pays troisièmement que le recours n'est pas fondé et quatrièmement qu'il n'a pas l'intention de se constituer partie civile pour la polemisie française nous ne pouvons accepter que les intérêts privés de monsieur Gaston Tonksong passent avant ceux de Tonksong Gaston président du pays c'est le fondement de la résolution qui vous est proposée ce jour elle consiste à obliger par nos voix le président du pays à assumer pleinement sa charge qui est celle de défendre par tous les moyens qui sont mis à la disposition par la justice les intérêts financiers du pays je vous remercie de votre intérêt pour cette résolution et la résolution monsieur le président elle est toute simple conformément au mandat de la population qui les a élus pour défendre ses intérêts celui du pays et de son avenir les représentants de l'assemblée la poésie française décident qu'il y a lieu de mettre en demeure le président du pays de se constituer partie civile pour le camp de la poésie française dans l'affaire de la Torlanu à Nouraro la présente résolution sera publiée au JOPF et transmise accompagnée de son rapport de présentation au haut commissaire au président et au parlementaire de la poésie française c'est simple voilà la suggestion que nous faisons je vous remercie je crois que j'ai dépassé de deux minutes les six minutes qui m'étaient allouées non ? ça va ? dans le créneau ? c'est bien merci monsieur ilotefare effectivement vous avez dépassé quelques secondes comme monsieur le meilleur total voilà conformément aux dispositions de l'article 68 aligné à 8 du règlement intérieur je mets au voile le rapport combien de voix nous allons voter qui sont ceux qui sont pour le rapport si nous ne mettons pas ce rapport aux voix il ne paraîtra pas dans le journal officiel c'est comme vous voulez et ça c'est le règlement intérieur de notre assemblée qui le prévoit oui monsieur le président c'est plutôt de notre proposition de résolution qu'on souhaiterait nous mettre au vote celle-là elle est plus intéressante parce qu'elle met tout le monde à égalité tout président quel qu'il soit devant les affaires qui sont pendantes et sous l'intérêt pour le pays de récupérer ces deniers oui merci monsieur j'aimerais conclure avec ce dossier-là oui monsieur Frits vous avez demandé la parole président avant de passer au vote du rapport j'aimerais une suspension de séance de 5 minutes merci 5 minutes 5 minutes 5 minutes président cours consultez l'assemblée je vous demande 5 minutes de suspension de séance monsieur Frits monsieur le vice-président est-ce que vous pouvez argumenter là pourquoi vous demandez cette suspension j'ai besoin de consulter la majorité merci bon je je suspends la séance de 5 minutes la séance est de prise donc je propose qu'on mette en voix le rapport oui monsieur Frits monsieur le président je souhaitais malgré tout avant que vous passiez au vote vous donner le sentiment du gouvernement sur ce rapport je me je me je me joins au remerciement de monsieur je crois que le rapport en effet qui a été présenté au nom de la commission je vous rappelle que cette commission a été constituée d'une façon tout à fait démocratique puisqu'il y était présent des membres de l'UPLD enfin de pratiquement tous les groupes représentés à l'Assemblée et je voudrais vous rappeler que l'enquête qui a été menée en Nouvelle-Zélande a été menée par un membre de l'UPLD monsieur Jacques Ibrion autrement dit toutes les parties du rapport qui sous-tendent que les informations l'information obtenue ici à Traiti a été véritable c'est monsieur Jacques Ibrion qui nous a complété ces informations d'autre part je voudrais aussi dire à monsieur Tony Jérôse que c'est un vraiment bon avocat il a tenté par les moyens qu'on lui connaît de défendre son client mais malheureusement je crois qu'il nous a un petit peu berné lorsqu'on entend les éléments qu'il a avancés je voudrais rappeler ici que ce n'est pas 25 26 27 millions de recettes que nous tirons du Rockland Hostel mais un peu moins puisque j'ai certains éléments quand même qui nous précisent que c'est un peu moins de 10 millions lorsqu'on regarde les recettes de 2008 et les dépenses de 2008 les recettes étaient à hauteur de 19 millions alors que les dépenses s'élevaient à 10 millions lorsqu'on regarde 2009 la recette était de 25 millions les dépenses étaient de près de 9 millions enfin voilà simplement pour vous dire que vous avez raison vous avez raison vous défendez votre client mais nous estimons tout de même à la lecture de ce rapport et c'est important que madame le rapporteur en fasse lecture nous avons relevé pas mal de vices au niveau de la procédure d'instruction de ce dossier lorsque vous parlez de la procédure précipitée pour un ou un ou un et lorsqu'on apprend par le rapport que le vendeur a rencontré le ministre président de la commission des évaluations immobilières la veille la veille de la réunion de la commission et que le prix entendu avec les vendeurs est celui retenu par la commission excusez-moi c'est quand même grave alors je veux bien comme vous disiez considérer les membres de la commission des évaluations immobilières comme des gens un petit peu légers puisqu'à l'évaluer quelque chose qui se situe à 6 000 km semble une tâche difficile pour ces derniers mais enfin on a quand même quelques moyens et ces moyens je vais vous en citer quelques-uns au moins un c'est quand même l'évaluation des autorités néo-zélandaises sur le roclin-hôtel pourquoi pourquoi la commission a estimé que nous l'avons surpayé pour quelles raisons la commission laissez-moi expliquer laissez-moi expliquer laissez-moi expliquer mon point de vue je ne juge personne je ne vais pas vous accuser je ne vais pas vous accuser de quoi que ce soit monsieur Géros ni monsieur Temaru mais je veux simplement relever le fait que la commission estime que le roclin-hôtel a été surpayé de 2 millions de dollars c'est-à-dire d'à peu près 150 millions de francs pacifiques que lorsqu'on a procédé à l'acquisition de cet hôtel on a oublié laissez-moi s'il vous plaît monsieur le président les débats sont clos lorsqu'on a procédé lorsqu'on a procédé à l'acquisition de l'hôtel on a oublié de dire qu'il n'était pas en état d'exploitation qu'il fallait que le pays remette 3 millions de dollars enfin en d'autres termes si vous aviez été loyal vis-à-vis de la représentation de ce pays c'est pas c'est pas 520 millions c'est pas 520 millions alors écoutez bon puisque vous ne voulez pas entendre la vérité ce que je veux dire simplement ce que je veux dire simplement je veux dire simplement c'est que lorsqu'on a procédé lorsque le gouvernement a procédé à l'acquisition de cet hôtel lorsque lorsque vous avez procédé à l'acquisition de cet hôtel on nous a expliqué en effet que les polynésiens étaient les premiers bénéficiaires d'un tel investissement que les polynésiens allaient être les premiers bénéficiaires que nos malades que nos malades allaient en profiter que nos étudiants allaient en profiter vous allez relancer le débat si vous voulez non je voudrais simplement vous dire non monsieur le président est-ce qu'on peut s'exprimer dans cette assemblée est-ce qu'un membre du gouvernement peut donner son point de vue sans point de vue mais ne relancez pas le débat monsieur le président qu'est-ce que je fais là ne relancez pas le débat tout ce que vous dites a été dit déjà dans cette assemblée je vais résumer je vais résumer j'ai envie de vous dire mais oui mais bien sûr que c'est un dossier de l'assemblée mais alors ce que j'ai envie de vous dire monsieur le président c'est que ce dossier ce dossier ce dossier de Rocklin Hôtel est un dossier qui met en évidence comme le disait notre ami Tony Géros parce que c'est un ami qu'il y a eu un petit peu de légèreté dans le traitement de ce dossier un petit peu de légèreté qui va nous coûter vraisemblablement pas moins de 200 millions de francs pacifiques parce qu'aujourd'hui aujourd'hui si vous revendez cet hôtel vous perdrez 200 millions de francs donc c'est une petite légèreté soit mais lorsqu'on vous voit vous gargariser lorsqu'on vous voit vous gargariser sur une affaire comme on ou en Ouro où le pays a acquis un bien qui va profiter aux Polynésiens qui restent en Polynésie française avec comme une philosophie de garder nos terres de ne pas laisser nos terres être achetées comme nous coûter pipi comme nous coûter pipi comme nous coûter pipi que vous avez laissé partir Monsieur Monsieur Géros laissez-moi parler s'il vous plaît s'il vous plaît laissez-moi parler vous avez laissé filer nous coûter pipi qui a été vendu 600 millions de francs pour deux fois et demi moins grand que un ou un ou rare aujourd'hui vous voulez jouer au procureur Nous accuser, nous accuser. Non mais attendez. Arrêtez de jeter la pierre à la prostituée, s'il vous plaît. Regardez la poutre qu'il y a dans votre œil avant. Enfin, voilà, M. le Président. J'en ai terminé. Le règlement est la priorité. Il y a l'appel à la réunion. Article 15 de notre règle. Merci, M. Edouard Fritsch. Voilà. Nous allons... C'est ce qu'il vient de faire. Voilà. Voilà. Je mets au voie, donc, ce rapport. Merci, M. le Vice-président, de votre compréhension. Voilà. Mais si, M. le Président, je vous demande de respecter un peu la démocratie et surtout de ne pas marcher sur mon loi. Vous êtes en train de relancer le débat, là. Ne marchez pas sur mon loi. Donc, j'essaie d'expliquer la position du gouvernement. Tel que vous avez... C'est vous qui avez voté le règlement intérieur, M. Géros. C'est votre présidence. C'est votre présidence. Et aujourd'hui, quand c'est le Tahuéra qui veut parler, vous ne voulez pas. Enfin... En tous les cas, avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de son voisin, vous devriez faire attention à la peutre que vous avez dans le vote. Merci. M. le Président, j'en ai fini. Merci, M. le Vice-président. Donc, je mets... Oui, M. Temalou. Rapportons-moi. J'ai envie de vous dire, M. Édouard Fritsch, vous êtes un très mauvais avocat. De deux, M. Roro, M. Michel Teméharo, Mme Tarita Saint-Joux, je vous ai écouté lire vos rapports, vos interventions, sans beaucoup de conviction. Sans conviction, je vous connais un peu. Parce que vous êtes convaincus au fond de vous-même qu'il n'y a pas de détournement de fond, qu'il n'y a pas d'escroquerie. C'est simplement votre patron qui est là, qui vous donne l'ordre de le faire. Vous êtes incorrigé, irrécupérable, M. Gaston Flos, à près de 80 ans. Ce n'est pas possible. Vous voulez continuer à tromper l'opinion publique, à mentir, à faire au État où il y aille. Aïe, 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 aïe. Irrécupérable. Irrécupérable. Mouille t'aïe. Mouille t'aïe. Trat, mamou, mamou, mouille t'aï. M'y a tâteau é. Héye. Héye. T'es maïti tâteau. Voilà. Oui, M. le Sénateur, on va passer au vote. Pour ? Pour le rapport. Combien ? Pour le rapport, 29 voix pour, 13 voix contre, abstention. Aucune abstention. Voilà. Donc, le rapport ne passe pas. Désolé, égalité de traitement. Bon. Lors du jour étant épuisé, je déclare la session extraordinaire close. Merci. 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 Merci.